Bonjour à tous, bienvenue dans les locaux de la chambre d'agriculture pour la journée de la transmission. Heureux de vous accueillir tous donc en visio ou en présentiel ici. Après ces deux années de Covid, les choses ont un peu bouleversé les choses, que ça soit en termes d'installation, de transmission aussi évidemment puisque ça va de pair. Donc voilà la chambre d'agriculture a voulu être au plus près des territoires avec cette journée de la transmission puisque puisqu'on est présent en visio sur sur trois sites, plus ici bien sûr à l'antenne. Donc je tiens tout d'abord à remercier les partenaires qui gravitent autour de la transmission qui sont bien sûr les jeunes agriculteurs, Serf France d'Ordogne, la SAFER, les banques, la région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat. Donc comme c'est dit dans le titre, le renouvellement, la transmission, pardon, ça s'anticipe. Ça s'anticipe parce que ça prend du temps. Il faut arriver à trouver des jeunes qui veulent s'installer sur votre structure. Donc tout ça, ça se réfléchit en amont. C'est aussi pour ça qu'on veut que cet événement soit annuel et que nos techniciens vous conseillent tout au long de l'année pour vous aider à cela. Donc comme je l'ai dit en préambule, le Covid a changé la vision des choses. On a de plus en plus de gens qui veulent revenir à la terre. Donc voilà, nous, on est là pour les accompagner et pour qu'ils puissent reprendre vos structures, bien sûr. On se rend compte que les installations en Dordogne sont assez importantes puisqu'on a à l'heure actuelle pour un départ une arrivée. Donc on peut s'en féliciter quand même. On a un département qui attire. Pourquoi il attire ? Pour sa qualité de vie, bien sûr. Pour la diversité de production également. Donc c'est une chance pour nous. Et puis le renouvellement, le renouvellement des installations, des exploitations, c'est important pour la Chambre d'agriculture puisque ça permet de créer de l'emploi, de garder les territoires ouverts, assurer une alimentation saine et équilibrée, ce que l'on veut tous. Donc comme vous l'avez compris, la transmission c'est une priorité pour la Chambre d'agriculture. Voilà, on va passer une journée qui est assez intense. Vous allez voir, Pascal va vous présenter le déroulé de la journée. Merci à tous d'être venu. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la journée, à intervenir, que ce soit en visio ou en présentiel. On est là pour vous répondre. Bonne journée à tous. Je laisse la parole à Pascal. Vous avez oublié de vous présenter, donc c'était Pierre-Henri Chanquois. Pardon. Pierre-Henri Chanquois, agriculteur à Terrason et secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Merci, M. Chanquois. Alors aujourd'hui, effectivement, on va essayer de, comme l'a dit M. Chanquois, d'innover un petit peu. Alors d'innover à plusieurs titres sur la forme, comme ils viennent de l'expliquer, parce qu'on est soumis à une jauge sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas remplir l'amphithéâtre comme on le fait les autres années. Donc il y a une autre succursale de compression qui suit en même temps que nous, à Bergerac, entre une vingtaine de personnes. Et puis en même temps, il y a des gens qui vont suivre en live, donc en visio la journée, à peu près une trentaine de personnes, parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde ici aujourd'hui. Donc on innove sur la forme et on va aussi innover sur le fond, parce qu'on avait l'habitude de faire une plénière en amphithéâtre, comme on va faire ce matin. Et puis l'après-midi, on réalisait des ateliers avec des experts, donc des gens de la mutualité sociale agricole, pour répondre à votre question et être au plus près de vos problématiques. Là, pareil, c'est très compliqué d'assembler, enfin de regrouper 30 ou 40 personnes dans une salle, toujours pour des questions de sécurité. Et donc on a préféré mettre toute la journée avec deux séquences, une le matin que je vais vous décrire et une autre l'après-midi, qui vont être en visio et en présentiel ici. Et par contre, en fin de journée, pour ceux qui le souhaitent, il y aura possibilité d'aller rencontrer sur des stands avec toutes les mesures de sécurité qui auront été mises en place. Les experts, que ce soit de la mutualité sociale agricole, donc des personnes qui sont spécialisées dans les régimes de retraite, que ce soit des personnes de la Chambre agriculture, juristes, conseillers de transmission, que ce soit aussi des experts de la SAFER, des experts fonciers ou de CR France pour tout ce qui est juridique et fiscal. Donc vous voyez, vous allez quand même pouvoir à la fin de cette journée, si vous le souhaitez, démarrer votre réflexion sur la transmission en posant vos questions. Non, c'était le programme de la journée que je voulais décliner. D'accord. Donc ce matin, on va commencer par une présentation de Daniel Guilbeault. Donc Daniel Guilbeault est coach spécialisé dans tout ce qui est accompagnement de la transmission. Donc elle va nous expliquer un petit peu, nous amener sur la réflexion, comment construire un projet de transmission et puis surtout développer la thématique transmettre. Plus on s'y prend en avance et plus on a la chance de bien transmettre. Après, on ira sur deux témoignages. Un témoignage dans le cadre familial, donc la famille Rococave qui viendra nous expliquer. Donc on va avoir le grand-père, le père et puis le petit-fils. Donc trois générations sur la scène qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'est la passion de l'agriculture. Et après, on ira sur quelque chose de plus atypique, mais qui est commun sur le département puisque la majorité des installations sont hors cadre familial. C'est une installation sociétaire hors cadre familial. Et là, ça sera donc Madame Moanac et Monsieur Ocel. Donc ça, c'est pour la matinée. Et puis cet après-midi, je vous déclinerai l'après-midi qui est tout aussi intéressant. Et entre-temps, on passera des petits films d'agriculteurs du GUE de Beaumont, donc le GUE des agriculteurs bio de Beaumont qui ont travaillé collectivement le sujet de la transmission et donc qui ont fait des petits films sur des exploitations que des membres de ce GUE souhaitent transmettre. On va commencer tout de suite avec Daniel Guilbeault. Daniel, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu nous entends ? Je suis là, je vous entends. Très bien. Je te laisse la parole. OK, merci Pascal. Donc bonjour à tous et toutes. Je suis Daniel Guilbeault et moi, je vous parle depuis la Bourgogne. Donc ce matin, Pascal m'a demandé de vous présenter quels étaient les enjeux de la transmission d'un point de vue humain pour bien montrer pourquoi l'anticipation était de mise, puisque non seulement il faut du temps pour trouver des repreneurs, mais il faut surtout du temps pour se faire à l'idée que nous allons pouvoir transmettre notre exploitation. Donc c'est vraiment un temps de maturation aussi pour l'agriculteur qui envisage de céder son entreprise. Alors si vous voulez bien mettre le diaporama et aller à la diapo 2. Alors, je ne vois pas le diaporama à l'écran. C'est bon. Tout vous l'avez ? Oui, c'est bon. Tout vous l'avez. Alors, moi, je ne l'ai pas, mais bon. Alors, donc ma présentation se fera en 5 points qui vont être très, certains vont être très rapides, d'autres un peu plus développés. Déjà, dire un petit mot rapide sur le contexte général de la transmission, en quoi c'est différent de ce que ça peut être à une époque. Le deuxième point, ça sera vraiment insister sur la transmission, c'est un projet qui se prépare. Au même titre qu'un projet d'installation, la transmission, c'est aussi un projet et il faut le préparer. Un troisième point qui sera sur la transmission, c'est une rencontre. Donc c'est bien pour mettre en avant la nécessité de rencontrer entre guillemets la bonne personne qui va pouvoir reprendre votre exploitation. Et on s'arrêtera aussi en quatrième point sur ce que j'appelle les bénéfices d'une transmission choisie. Et là, il s'agit bien des bénéfices humains, en quoi le fait d'avoir réussi et d'avoir choisi de transmettre, on a beaucoup plus à gagner que si on refuse ou on subit un peu le choix de la transmission. Et pour terminer, donc, un aperçu des différentes valeurs qu'on peut accorder à l'exploitation et donc à quel endroit en fait la négociation doit pouvoir se faire. Alors, concernant le contexte général de la transmission, donc, je ne sais pas si vous avez pu... Je ne vois pas le diaporama non plus. Donc, je vais commencer avec la diapo 4. Comment ? Tu déroules. On a un petit problème technique avec le diaporama. Mais vas-y, déroule le principal. On t'écoute. Voilà. Tout le monde est là. Voilà. Donc, la transmission, le contexte général de la transmission, déjà dire simplement que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années, dans les années 80, la transmission, on était essentiellement sur une affaire strictement familiale. C'est-à-dire que ça se faisait entre soi et on n'en parlait pas à l'extérieur ou très peu. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire publique dans le sens où il y a nécessité d'aller trouver des repreneurs en dehors du contexte familial, ce que fait très bien la Dordogne. Et également parce qu'il y a une prise de conscience au niveau de la société, d'un besoin de qualité de vie, de recherche d'une alimentation, de qualité, etc. Et il y a aussi une préoccupation par rapport à l'aménagement du territoire pour permettre au maintien d'un tissu local. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement en place aujourd'hui. Et ce qui fait que ça concerne de multiples acteurs, les multiples acteurs dont je dirais tout le monde est concerné, dont les exploitants en premier, les candidats repreneurs, mais aussi tout l'environnement, les filières de production diverses et variées, les coopératives, les collectivités locales, les organisations professionnelles et aussi les consommateurs. C'est important de se situer un maillon de toute cette chaîne-là et que la façon dont vous allez pouvoir vous aborder votre transmission a des répercussions sur l'ensemble de l'environnement. Alors, pourquoi la transmission, c'est un projet qui se prépare ? Donc, il faut considérer qu'il y a deux enjeux majeurs. Et ça, ça va être la clé de la réflexion. Deux enjeux majeurs. Donc, un premier qui est lié au fait que vous êtes en phase de cessation d'une activité. Ça suppose d'envisager de partir en retraite et donc de s'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt. Et ça, c'est une étape de vie qui est majeure et qui n'est donc pas facile à aborder. Et puis, le deuxième enjeu, ça concerne l'exploitation. C'est-à-dire que là, il va falloir pouvoir transmettre son outil de travail et pouvoir contribuer à la pérennité de son entreprise. C'est un peu ça l'intention des personnes en phase de cessation. Alors, une façon de commencer à aborder ces enjeux, c'est déjà de dissocier l'exploitant de l'exploitation. Parce que très souvent, en fait, il y a une confusion énorme. Parce qu'en fait, je ne fais plus de différence entre ce qu'est mon exploitation et ce que je suis. Et c'est une des difficultés pour aborder la transmission. Donc, la proposition, c'est déjà, on pose les choses les unes après les autres et on regarde un peu comment on peut travailler. Donc, poser les choses les unes après les autres, c'est d'abord se questionner en tant que personne. Première question, ça va être, qu'est-ce que je souhaite transmettre au niveau de mes compétences, mon savoir-faire, l'histoire de ce lieu ? Est-ce que j'ai conscience que tout ce que j'ai acquis a de la valeur et que donc ça peut intéresser d'autres personnes ? Et donc, ça va être l'occasion aussi d'identifier quelles sont toutes les compétences que j'ai pu acquérir et dont un nouveau repreneur va devoir aussi développer. Et donc, là, j'ai un rôle à jouer à cet endroit-là. D'autres questions à se poser, ça va être, ça concerne aussi la famille. Donc, est-ce que j'ai commencé à en parler à mes enfants, à mon conjoint, à ma conjointe ? Est-ce que je rumine tout seul dans mon coin ou est-ce que je commence à en discuter et à voir un peu comment les autres membres de la famille se projettent ? Et quelles idées ils peuvent avoir par rapport à la suite de cette exploitation ? Donc, c'est important de s'entourer de ses proches et de vraiment raisonner ça comme une affaire liée à la famille. Et là aussi, ça les concerne. Un autre point, ça va être fixer une date de départ. Alors, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à fixer une date de départ, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à mûrir dans votre tête. Et vous allez commencer à pouvoir élaborer des pistes. Tant que vous n'avez pas identifié la date de départ, c'est comme si ça n'existait pas. Ça veut dire que personne autour de vous ne peut se projeter et vous non plus. Alors, c'est vraiment une étape importante. Se dire, voilà, je projette de m'arrêter dans deux ans. Et donc, ça sera à telle date. Aujourd'hui, on est en novembre 2021. Est-ce qu'en novembre 2023, est-ce que je souhaite avoir transmis ? Donc, ça, c'est un élément important pour vous-même et aussi pour les personnes qui sont concernées par la transmission. Une autre question, c'est bien sûr, quelles sont les démarches que j'ai déjà engagées et comment je vais m'y prendre ? Les démarches pour connaître mes droits à la retraite et de multiples autres questions. Vous avez beaucoup d'experts autour de vous qui peuvent vous renseigner. Donc, est-ce que je commence déjà à faire des premières démarches ? Il va être aussi important de commencer à explorer de nouveaux centres d'intérêt, c'est-à-dire à pouvoir vous dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire tout au long de ma vie, que je n'ai pas eu le temps de faire peut-être, parce que j'étais très pris par mon travail. Et là, commencer à élaborer comment je vais pouvoir nourrir ma vie au-delà de mon travail, quand je vais pouvoir prendre ma retraite et quels sont les aspects dans ma vie que j'aurais aimé développer, des contacts, des relations, faire du sport, rencontrer, militer dans des associations ou autre chose. Mais commencer à réfléchir à ça, sans que ce soit des projets encore, mais s'ouvrir à d'autres centres d'intérêt. Un autre point qui est un point important aussi dans cette réflexion, c'est réfléchir à mon nouveau lieu de vie. C'est-à-dire, c'est de se poser la question, est-ce que là où je vis actuellement, est-ce que c'est souhaitable que je reste ici ? Si mon projet est de transmettre mon outil de travail à une autre personne, est-ce que mon lieu de vie, c'est cohérent ? Ou est-ce que ce lieu de vie, il serait plus adapté si c'était l'exploitant en place qui l'occupait ? Et même si ça, c'est un sujet très délicat, il faut vraiment pouvoir le mettre sur la table, parce qu'il va falloir beaucoup de temps pour pouvoir le mûrir, et surtout se mettre d'accord avec les personnes qui sont concernées. Parce que c'est pas rare d'avoir dans un couple, c'est souvent la conjointe qui est prête à partir, et le conjoint qui est un peu moins prêt. Ça peut être l'inverse aussi. Donc ça suppose qu'on en discute aussi. Et puis donc c'est arriver à accepter que le flambeau puisse être transmis à une autre famille. C'est-à-dire, c'est peut-être pas au sein de ma propre famille que l'exploitation va continuer, mais l'important c'est que ça continue, et que si une autre famille peut reprendre la relève, et bien ça peut me convenir aussi. Voilà les questions qui sont davantage liées à la personne concernée par la transmission. Et on va continuer avec la diapo suivante concernant le questionnement à avoir quand il s'agit de l'entreprise. Donc au niveau de l'entreprise, vous allez avoir à vous interroger sur en quoi ma ferme est-elle attrayante. Donc ça, ce n'est pas des questions qu'on se pose tous les jours. Et souvent, on a besoin d'un regard extérieur pour pouvoir aussi se mesurer les points forts de son exploitation. Donc là, il y a des moyens qui vous sont proposés, comme un audit de votre exploitation, ou rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir vous faire des retours. Et ça va être important que vous puissiez identifier les points d'attrait qui, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, peut-être ça peut intéresser d'autres personnes. C'est aussi se questionner sur, est-ce que ce que je peux proposer, ça correspond aux attentes des repreneurs actuels ? Donc c'est important de pouvoir s'informer sur les nouveaux candidats, en fait, quels sont leurs souhaits, quel type d'agriculture, d'entreprise ils ont envie de développer, et que vous puissiez vous faire un peu des liens avec ce que vous proposez. C'est aussi se questionner sur, qu'est-ce que je peux transmettre ? Dans une exploitation, il y a de multiples facteurs, et il est aussi possible d'imaginer que la transmission, elle se fasse en plusieurs temps, ou auprès de différentes personnes, et qu'on puisse dissocier l'outil de production, c'est-à-dire la structure, les équipements d'une part, les activités, les productions d'autre part, et aussi les réseaux, les réseaux commerciaux. Donc ça fait différentes choses, là aussi. La démarche, c'est de découper un peu tous les aspects pour pouvoir y commencer à identifier des solutions. Ça ne veut pas dire que ça va partir en morceaux. Ça veut dire que pour sortir de quelque chose qui peut être très global, ou en tous les cas qui crée de la confusion, la démarche, c'est qu'on prend les choses les unes après les autres, et après on les réunit pour voir qu'est-ce qui apparaît comme étant des solutions possibles. Donc un ou plusieurs repreneurs, ça aussi, il faut se questionner là-dessus. L'idée, c'est que l'exploitation, elle n'est probablement pas transmissible telle qu'elle est aujourd'hui, et si vous êtes le seul exploitant, peut-être qu'il y en aura deux autres qui vont pouvoir s'installer parce qu'ils vont voir les choses autrement, ils vont l'organiser autrement. Donc c'est sortir de l'idée de transmettre à l'identique. Il est aussi important de se renseigner, bien sûr, sur quelles sont les intentions de mon ou de mes propriétaires. Est-ce que je les ai déjà consultées ? Et c'est important aussi qu'ils soient informés de vos projets. Et bien sûr, si vous êtes associé à plusieurs en société, c'est aussi pouvoir aborder cette question-là avec les autres associés. Quels projets ont les autres associés ? Ceux qui restent ? Et en quoi c'est compatible avec moi la façon dont je souhaite pouvoir m'arrêter ? Voilà, donc ça fait de multiples questionnements. Et pour illustrer, pour mieux comprendre en quoi c'est complexe, le fait de pouvoir mûrir ce projet de transmission, je vous propose un aperçu d'une approche théorique autour du cycle du changement. C'est une approche théorique qui permet d'identifier les étapes, les étapes qu'il y a à passer les unes après les autres, pour pouvoir engager un nouveau changement. Et selon là où vous êtes, ça peut être plus ou moins long. Donc ce cycle du changement, il faut commencer à le regarder par l'étape 4, l'étape de la rupture. Alors, vous avez en haut à droite de l'écran, l'étape de rupture, ça veut dire qu'il y a un moment donné dans la vie, on s'aperçoit que les choses ne peuvent pas continuer comme elles étaient jusque-là. Donc on commence à rentrer dans une phase de changement. Ça peut être lié à l'âge de la retraite qui approche, un problème de santé, un mouvement d'associés, différentes choses peuvent amener une phase de rupture, où là, il va être temps de se questionner sur comment je vais aborder ce changement-là. Cette étape de rupture, elle est suivie par une autre étape qui s'appelle faire le deuil. Et donc faire le deuil, ça veut dire qu'il y a un détachement à faire de quelque chose auquel j'étais attaché. C'est-à-dire qu'il va y avoir une perte d'une situation connue et qui va me faire passer par des étapes émotionnelles très diverses et qui peuvent être un peu surprenantes, ou en tous les cas, où il est important d'accorder de l'importance. Par exemple, on peut avoir une étape de colère, où en fait, il n'est pas question que j'arrête, je ne me sens pas du tout prêt à arrêter, et arrêter de me parler de ça, ce n'est pas le moment pour moi. Ça peut être aussi une étape de tristesse, c'est-à-dire, oh là là, je ne me vois rien faire d'autre, je ne suis pas au bout, enfin bref, je ne me sens pas prêt, donc je ne suis pas encore motivé par ça. Il peut y avoir de la peur aussi, c'est-à-dire, mais qui va pouvoir reprendre cette exploitation ? Je n'y crois pas, etc. Donc ces différentes étapes, je dirais, d'émotion, elles sont... C'est très confus, on peut passer d'un cap à l'autre, un jour j'y crois vraiment, je suis très motivé, et le lendemain, je n'y crois plus du tout. Ou je vois tous les problèmes qu'il y a, et je ne me sens pas du tout capable d'y faire face. Donc ça peut être un peu perturbant, à la fois pour soi-même et aussi pour l'entourage. L'étape suivante, ça va être de faire le point. C'est-à-dire que là, il y a un moment donné, je commence à comprendre que... Voilà, je commence à y voir un peu plus clair, j'ai besoin de m'entourer un peu de personnes pour vérifier un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire et commencer à réfléchir un peu sereinement, en étant un peu moins perturbé par les étapes émotionnelles. Et faire le point, ça va nous engager soit vers un changement au milieu du cercle, un changement de premier ordre, qui en fait consiste à faire autrement, c'est-à-dire que là, ça va plutôt être un petit changement, où il n'y a pas de gros bouleversements, ou soit, ça peut être aussi descendre dans la roue du changement pour aller vers l'étape 9 de deuxième ordre, qui est là, c'est voir autrement. C'est-à-dire, on est en train de modifier ces perceptions, ces représentations, en train de réaliser que les choses sont différentes. Aujourd'hui, par rapport à quand moi je me suis installée, et donc, oui, il faut bien faire des concessions, il faut revoir ma position. Et donc, il va y avoir une étape de maturation qui va être longue. Maturée, ça demande toujours du temps. Et donc, parfois, il va falloir avoir plusieurs contacts avec plusieurs candidats avant de réaliser qu'il y a un énorme changement à opérer pour pouvoir que ça aboutisse. Donc, on peut descendre dans ce changement de deuxième ordre avant de pouvoir remonter ensuite par inventer le futur. Ça, c'est l'étape où je réalise qu'il y a beaucoup de choses possibles et qu'on va pouvoir imaginer différentes solutions. Et là, j'ai confiance, je retrouve de la dynamique. Pour ensuite arriver à formuler un projet, formuler un projet, ça suppose que j'ai identifié un repreneur. On est en train d'engager éventuellement une période d'essai ensemble pour ensuite pouvoir lancer le projet. Donc, que le preneur puisse lancer son projet et moi, lancer le projet peut-être de me retirer et de m'engager sur d'autres choses. Pour ensuite retrouver une phase d'équilibre qu'on appelle rentabiliser le projet. C'est plutôt une phase de croisière qui va donc nous faire repartir sur un nouveau cycle du changement. Et ce cycle, il est important à prendre en compte, en particulier pour identifier, pour chacune des personnes concernées par ces étapes de transmission, à quel endroit de la route du changement je me situe. Parce que là où c'est important de voir, c'est aussi qu'on n'est pas forcément tous au même endroit. Donc, à la fois les personnes concernées par la transmission, que ce soit dans le couple, que ce soit les associés, on n'est pas forcément tous à la même étape. Et en plus, il y a le repreneur, qui lui aussi est dans une phase de changement, puisque très souvent, vous allez avoir affaire à des personnes qui ont déjà eu un parcours professionnel et qui vont être en phase de reconversion. Donc, elles ont aussi entamé une grosse phase de changement. Et donc, peut-être que vous allez être dans une phase de deuil, de faire le point, et peut-être que vous allez vous retrouver avec un repreneur qui lui sera dans une phase de formuler son projet. Et du coup, on n'est pas au même temps, et le rythme n'est pas le même. Et donc, il va falloir s'accorder pour ralentir et permettre que vous puissiez vous sortir de ces étapes de deuil et de faire le point pour être prêt, effectivement, à formuler votre nouveau projet avec un repreneur qui a aussi un projet à formuler. Voilà pour cette partie-là. Alors, peut-être que je fais un petit temps d'arrêt sur ça pour vérifier s'il y a des remarques, des questions ou quelqu'un qui aurait besoin de réagir avant de continuer sur l'étape suivante. Alors, est-ce que le cycle du changement, ça parle à quelques-uns d'entre vous ? Est-ce qu'il y en a qui sont dedans en tant que cédant ? Est-ce qu'il y en a qui sont dedans en tant que porteur de projet ? Parce que le cycle du changement, il s'applique à toute personne qui a un projet, en fin de compte. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui va cesser son activité, qui va devoir rester ou quitter sur sa ferme comme un plus jeune ou moins jeune qui désire changer de métier et redémarrer un nouveau cycle de vie, pourquoi pas dans l'agriculture, puisqu'on a quelques porteurs de projet dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ce cycle du changement ? Non. Bon, il n'y a pas de grand bavard. Bergerac, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir ? Je ne sais pas. Il est un temps d'un ou non ? Oui, Daniel. Il y a des gens qui sont timides aussi. Bon, d'accord. Ils sont timides. Bon, Daniel, il va falloir que tu continues et que tu chauffes un peu plus la salle. Allez, on te redonne la parole. Merci, Pascal. Oui, je pense qu'il faut bien aller sur... Attends, une seconde, il y a quelqu'un qui veut poser une question par chat. Tu l'appelles au téléphone et t'as rappelé ? Attends, il y a aussi quelqu'un qui s'exprime... Alors, monsieur Beau... Il devrait faire son micro. Attends, pousse-toi, laisse-moi aller. Monsieur Beau... Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle monsieur Beau qui est en ligne et qui veut poser une question. On lui donne la parole. Mais la dernière fois, c'était pareil avec la comptable. Alors, est-ce qu'il s'adresse à nous ou est-ce qu'il a son micro ouvert ? C'est ça ? Je ne suis pas sûr. Bon, c'est le direct. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question ou pas dans le chat ? Je ne crois pas, mais... Donc, je vais continuer, je pense. Oui, continue. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, mais je pense qu'il avait appuyé sans faire attention sur son bouton. Alors, continue. Ok. Ok. Bien. Alors, je continue avec le point suivant qui est d'aborder la transmission comme une rencontre. C'est-à-dire, il y a transmission, et effectivement, s'il y a au moins deux personnes, une personne qui veut transmettre et une qui veut reprendre. C'est donc important que cette rencontre puisse avoir lieu sur le plan aussi relationnel. puisque pour moi, il est important de favoriser la relation avant le projet. Alors, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça, mais il ne pourra pas y avoir de transmission s'il n'y a pas de rencontre, c'est-à-dire une relation qui soit créée, une relation de confiance. C'est-à-dire, si je n'ai pas confiance à la fois dans le repreneur ou si, en tant que repreneur, je n'ai pas confiance complètement dans le cédant, ça ne va pas pouvoir avoir lieu. Et très souvent, c'est plus la relation qui s'installe entre les personnes qui va faire qu'on va, chacun, faire des efforts pour pouvoir faire que nos projets se rejoignent. Et donc, pour ça, pour favoriser la relation avant le projet, ça suppose d'être évidemment ouvert au profil des repreneurs, pour ne pas avoir trop d'a priori sur ces nouveaux candidats, mais s'intéresser à leur projet. Ça suppose aussi de pouvoir faire évoluer nos représentations grâce au partage d'expériences. Quand je dis partage d'expériences, ça veut dire que c'est à force de discuter avec les uns et les autres. On peut imaginer des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant, imaginer comment restructurer l'exploitation éventuellement, que d'autres projets puissent se mettre en place sur cette exploitation auxquelles je n'avais pas pensé. Et le troisième point, c'est vraiment de pouvoir mettre en place une phase de test. C'est par le test qu'on va pouvoir vérifier beaucoup de points, en particulier vérifier est-ce qu'on arrive à mettre en place une relation de confiance, est-ce qu'on arrive à se parler ouvertement pour pouvoir aborder tous les sujets ? Est-ce qu'on est suffisamment ouvert pour pouvoir confronter nos projets ? Et même si on n'a pas les mêmes points de vue, est-ce que je cherche à comprendre quand même quelle est l'intention de l'autre ? Et donc d'avoir cette souplesse d'adaptation pour pouvoir écouter ce que me dit l'autre personne, que je sois le candidat à la reprise ou que je sois le candidat à la transmission ? Comment je m'ouvre à la discussion ? Et comment il y a un espace de négociation aussi qui est possible ? C'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur une affirmation et de ne pas pouvoir trouver de biais pour pouvoir en discuter et laisser l'ouverture pour ensemble chercher les solutions. Donc il y a cette phase de test, elle est hyper importante de donner du temps au temps et de permettre que les personnes se fassent confiance mutuellement. Alors sur la diapo suivante, je vais aborder en fait les bénéfices d'une transmission choisie, c'est-à-dire les bénéfices d'un point de vue humain. C'est très différent entre si je suis dans quelque chose de... ou si je suis vraiment acteur de ma transmission. C'est très différent, les conséquences vont être très différentes par rapport à si je subis la transmission. C'est-à-dire, faites donc ce que vous voulez, moi je ne peux rien, je vous laisse faire quoi. Donc si je suis plutôt dans une attitude de retrait à laisser vouloir faire les autres, les bénéfices ne vont pas en être les mêmes. Et donc là, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Voilà, donc cette diapo, c'est ça, c'est si je ne décide rien, en fait je subis parce que d'autres vont faire à ma place, en fait. C'est-à-dire que d'autres vont, en particulier les voisins probablement, vont venir me faire des propositions et eux, ils auront une stratégie, ils auront des envies. et donc voilà, je peux être, comment, amené à aller vers quelque chose que je n'aurais pas souhaité. Donc c'est important de prendre le temps de vraiment savoir je veux quoi moi et comment je peux l'annoncer de façon claire. Parce que si je ne décide rien, en fait, la conséquence, c'est que je risque de m'isoler comme quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité. Et s'isoler, c'est jamais quelque chose de positif parce que c'est un repli sur soi, c'est un retrait par rapport à ce qui se passe autour de moi. Donc j'ai tendance à penser qu'on ne me comprend pas. Mais si je ne m'exprime pas clairement, évidemment qu'on ne peut pas me comprendre. Et le risque aussi, c'est de continuer à travailler sans prendre soin de ma santé, c'est-à-dire sans mesurer que peut-être je n'y arrive pas aussi bien qu'avant et j'aurai besoin d'être de soutien. Et du coup, il y a un risque d'isolement et un risque aussi de perdre un peu sa santé. Donc c'est important de rester acteur pour garder cette dynamique pour aller vers un nouveau projet. Alors, la diapo suivante. Voilà, si je choisis de transmettre, donc là, si je suis acteur de mon projet, ça veut dire que là, je vais être dans cette dynamique de pouvoir dire, d'envisager, de donner une seconde vie à mon outil de travail. Mon outil de travail peut être utile à quelqu'un d'autre, il peut continuer au travers de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est plutôt enthousiasmant. Je vais pouvoir aussi confier mes terres à une autre personne pour qu'elle en prenne soin. C'est un peu pouvoir se dire que finalement, les terres que j'ai exploitées, même si je les avais en propriété, ça a été les miennes, je les ai entretenues, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu avec et le mieux possible. Et d'autres personnes sont aussi capables de le faire et de considérer aussi que ces terres, c'est comme un bien commun finalement. Je ne fais que les... Je vais utiliser à un moment donné, je transmets à d'autres qui vont pouvoir continuer. Et ce que je veux transmettre, c'est aussi être dans la dynamique de contribuer à une démarche collective. C'est-à-dire, j'ai contribué à pouvoir accueillir une nouvelle famille dans la région, contribuer à donner sa chance aussi à un repreneur qui n'a pas de terre pour s'installer et qui voudrait bien pouvoir s'installer. Et donc ça, je peux avoir la fierté de donner une chance à quelqu'un qui est motivé pour pouvoir se lancer. et puis moi-même me lancer sur de nouveaux projets. Donc la roue du changement, elle continue. Je pars sur un nouveau projet, je vais pouvoir me dynamiser sur quelque chose d'autre. Donc ça, ça va être vraiment les bénéfices que vous allez pouvoir tirer du fait d'être acteur de ce changement. pour finir, je vais aborder le cinquième point qui concerne différentes valeurs qu'on peut aborder dans les situations de négociation de la reprise. Donc ces valeurs, celles qu'on connaît, qu'on entend le plus souvent, c'est la valeur patrimoniale et la valeur économique. Donc la question à se poser, c'est déjà que vaut mon exploitation ? Est-ce qu'elle vaut par ce qu'elle possède ou par ce qu'elle rapporte ? C'est toujours un peu des deux. Mais ça n'est jamais l'un, une valeur et pas l'autre du tout. Il n'y en a pas une qui exclut l'autre. Donc c'est toujours un compromis entre tout ça. Donc la valeur patrimoniale, en fait, si on voulait prendre une image, ça ressemble en fait, c'est comme les pièces détachées d'une voiture. C'est-à-dire, c'est comme si je vends produit par produit tout ce que j'ai sur mon exploitation, le matériel d'un côté, les équipements de l'autre, les bovins, les animaux de l'autre, etc. Je découvre la valeur patrimoniale, c'est la valeur des pièces détachées prises les unes indépendamment des autres. Et la valeur économique, ça ressemble plus à la voiture, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de cette voiture toute équipée ? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre va pouvoir tirer comme rentabilité en fonction de la valeur économique que je vais avoir pu aborder, proposer ? Donc, ces deux valeurs sont importantes à prendre en compte. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre valeur qui intervient souvent et dont on ne mesure pas forcément avant ça, c'est plutôt vous dire que la négociation de la reprise se fait entre je dirais c'est un équilibre à trouver entre votre volonté de valoriser le patrimoine, ce besoin de valoriser le patrimoine parce que c'est quand même ce que vous avez ce à quoi vous avez pensé je dirais toute une partie de votre vie où on a accumulé le patrimoine c'est pour qu'il le puisse aussi pour que vous puissiez en tirer quelque chose au moment de votre retrait et c'est donc un équilibre aussi avec votre volonté de pérenniser l'entreprise donc on ne peut pas on ne peut pas raisonner que sur un aspect de cette balance là il faut bien regarder les deux et donc on va aussi avoir une autre valeur qui vient entre guillemets j'allais dire parasiter notre réflexion je mets bien des guillemets parce qu'en même temps elle a pleinement sa place c'est ce que j'appelle la valeur affective c'est à dire c'est vraiment la valeur d'attachement que vous avez à votre outil de travail attachement qui est lié au fait que vous avez travaillé pour la plupart toute votre vie sur cette entreprise c'est devenu quelque chose auquel vous êtes très attaché c'est c'est une valeur symbolique c'est comme un objet précieux dont je ne peux pas me détacher on voit bien parfois ça n'a de valeur que à ses propres yeux à soi et pour le aux yeux des autres ça n'est pas du tout la même chose donc c'est vraiment une valeur d'attachement et c'est aussi ça peut être aussi certaines parfois une forme de dette envers les générations d'avant c'est à dire que j'ai été dépositaire de quelque chose que j'ai repris depuis plusieurs générations c'est comme si je me donnais l'obligation que cet outil soit maintenu en l'état au même niveau d'activité de réussite et du coup c'est comme si je m'interdisais le fait que ça puisse changer de main ou en tous les cas être conduit autrement comme si je ne pouvais abrader le travail des générations d'avant donc ça c'est vraiment un attachement psychologique que je peux avoir à l'exploitation mais qui n'a pas de qui ne doit pas être mis dans la balance de la négociation par rapport au repreneur c'est à dire qu'il va falloir se poser la question sur l'autre diapo à quoi je suis vraiment attaché c'est à dire à quel devenir de mon exploitation je suis attaché qu'est-ce que je veux vraiment que ça devienne si j'ai un énorme attachement au fait que mon entreprise puisse continuer et puisse permettre à une autre famille d'en vivre qu'est-ce que je suis prêt à faire pour favoriser cela et c'est aussi à ce moment-là pouvoir se mettre à la place du repreneur et imaginer si c'était vous qui était à sa place aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaiteriez que le sédant puisse faire pour vous ou puisse vous proposer et c'est important de se remémorer aussi peut-être quels ont été vos propres conditions d'installation pour imaginer en fait un candidat aujourd'hui de quoi il a besoin pour pouvoir se lancer et comment je peux entre guillemets mettre de côté cette valeur d'attachement qui est viscérale qui est là mais comment je peux éviter que ce soit ça qui me guide dans la phase de négociation pour permettre à trouver quelque chose qui soit équilibré et qui puisse donner que tout le monde soit gagnant-gagnant donc si on rassemble un petit peu les différentes valeurs en présence dans mon schéma il y a une première valeur volonté de valoriser un patrimoine c'est souvent par là que ça commence la volonté de pérenniser l'entreprise il y a pour le candidat à l'installation une volonté de lancer son affaire et d'en vivre et tout en ayant en tête que c'est souvent le cédant qui a le dernier mot parce que c'est lui qui va décider si oui ou non il laisse sa terre et ça il va le décider c'est souvent en fonction de cette valeur d'attachement qui présente et qui parfois est insidieuse parce qu'on ne la prend pas suffisamment en compte on l'occulte on fait comme si elle n'existait pas alors que c'est celle-ci qui nous fait réagir voilà j'ai terminé avec ce que je voulais vous présenter j'espère que je n'ai pas été trop rapide que c'était suffisamment clair et donc là maintenant je vais vous allez avoir un peu de temps pour pouvoir prendre place pour pouvoir formuler vos commentaires vos questions et en particulier je vais vous proposer deux questions sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir et prendre la parole si vous le souhaitez ou répondre sur le chat c'est déjà que vous puissiez vous dire selon vous une transmission réussie ça serait quoi en fait qu'est-ce qui vous ferait qu'est-ce qui serait vraiment joyeux pour vous une transmission réussie et une deuxième question quelles sont vos craintes en fait ce que je crains le plus dans ce projet de transmission c'est quoi c'est important de mettre ça au clair à la fois vers ça serait quoi mon idéal dans cette phase de changement qu'est-ce que j'aimerais vraiment et même si ça me paraît justement idéal mais c'est parce que je rêve que je vais pouvoir aussi commencer à élaborer une réflexion donc il faut aussi s'autoriser à se dire voilà au mieux ça serait quoi et aussi il faut aussi exprimer faire face aussi à ces craintes parce que des craintes il y en a forcément beaucoup et ça occasionne beaucoup de freins et c'est parce que je les mets en lumière que je vais pouvoir y travailler et les lever petit à petit donc voilà je vous invite à ces deux réflexions et quand quelqu'un est prêt de pouvoir prendre la parole alors merci Daniel pour cette intervention alors bon on a parlé de beaucoup de choses on a abordé énormément de sujets alors à partir de là comment est-ce que vous réagissez parce qu'on vous parle du cycle du changement donc ce qui veut dire que partir cesser son activité prendre la retraite ou partir vers d'autres horizons ça implique formuler un nouveau projet de vie on vous a parlé aussi de valeur patrimoniale de valeur économique de valeur je ne sais pas si ça a été libellé comme ça mais je vais l'appeler valeur sentimentale on vous a dit aussi que la transmission c'était une affaire humaine c'est à dire que c'est une rencontre à un moment donné avec un porteur de projet un candidat et suivant la qualité du candidat et puis l'interaction qu'il y aura entre vous vous allez être plus ou moins disposé à transmettre à peut-être faire un effort ou à ne pas le faire voilà donc c'est un petit peu tout ça qu'on vous a présenté ce matin et aussi pour vous faire réfléchir sur le fait que le parcours à la transmission ce n'est pas quelque chose de simple ça prend du temps il faut y réfléchir et donc ça prend des fois quelques années donc est-ce qu'il y a quelques questions quelques commentaires alors aussi bien dans la salle aussi bien les gens qui nous suivent en visio ou ceux qui sont à Bergerac d'accord dans la salle je vous amène le micro bonjour j'ai 57 ans Christian Gorce je suis agriculteur en Dordogne enfin évidemment quelle émotion pour rebondir sur la diapo précédente les deux points qui étaient évoqués selon moi une transmission réussie ça serait peut-être de pouvoir accompagner le repreneur quelques années de l'aider dans son projet et surtout qu'il ait un nouveau projet ou qu'il ait de continuer le mien peu importe mais je pense que surtout c'est qu'il ait de suivre son idée à lui son projet pour le deuxième le deuxième le deuxième point je ne me souviens plus exactement comment c'était formulé quelles sont vos craintes ce que je crains le plus dans ce projet de transmission oui bah ça y est j'ai avalé le truc bon voilà le premier point il est là ça va m'en venir pour le deuxième je n'ai pas trop l'habitude de parler en public merci en tous les cas ce qui est important pour vous c'est de pouvoir accompagner le repreneur quelques années donc il y a un peu une phase de transition pour pouvoir avoir la satisfaction de l'avoir aidé à se mettre en route et que vous puissiez vous ralentir tranquillement Bergerac vous avez quelques questions oui effectivement on a un participant qui avait une remarque et qui était interpellé par le fait que pour lui l'important c'était l'économie beaucoup moins que le sentimentale voilà il avait interpellé dans son approche Daniel tu réponds quoi oui c'est c'est normal d'avoir cette réflexion là aussi parce que c'est quand même ce à quoi on pense en premier l'économique et c'est vrai que c'est un sujet hyper important mais il ne doit pas occulter l'aspect humain c'est à dire que l'aspect humain c'est aussi une réalité et souvent on on sépare trop les choses c'est à dire qu'on voit l'aspect économique que d'une part on occulte le côté humain alors que la réussite de la transmission elle se fera si le côté humain a été pris en compte c'est à dire que en tous les cas on va pouvoir vivre sereinement si on a réellement fait ce qui correspondait à ce qui était juste pour soi et ça donc ça suppose de rechercher à ce qui est du gagnant-gagnant de part et d'autre et donc si on ne l'exprime pas il peut y avoir des frustrations et du coup la négociation peut être difficile donc c'est pour ça que moi j'assiste sur le côté humain quand je dis que la transmission c'est une rencontre c'est à dire la phase de négociation négociation d'argent combien tu vas tu vas reprendre ça combien j'en veux cette phase là elle va être facilitée si sur le plan humain il y a eu une vraie rencontre oui Jean-François Gazzard-Mauré l'agriculteur à côté de à Castel à côté de Saint-Cyprien en phase de transition très avancée il faut le faire de masque en phase de transmission très avancée pour les deux questions la première c'est d'abord que l'outil continue et moi je crois que c'est le principal alors avec un nouveau projet ou pas moi je me suis toujours battu pour que mes enfants restent dans l'agriculture je les ai jamais écartés et les deux sont pratiquement enfin une est dans le vin l'autre va reprendre l'exploitation et par contre mon inquiétude parce que je suis j'y suis moi les deux pieds même jusqu'aux oreilles aujourd'hui c'est les nouvelles générations qui arrivent n'ont plus l'implication qu'on a V c'est à dire moi j'ai 60 ans donc j'arrête à la fin de l'année je me suis accroché quand même j'ai démarré j'avais rien donc j'ai créé une cuba pour démarrer avec les collègues on a développé énormément de choses mon exploitation pour s'en trahit au grand secret c'était vache à l'étang de tabac aujourd'hui c'est céréales noix donc rien à voir une évolution permanente pendant 30 ans mais on s'est accroché des périodes difficiles avec les collègues on a serré les dents on a serré les dents aujourd'hui je sens pas mon fils dans les mêmes dans les mêmes dans la même volonté ils sont habitués à zapper énormément avec leur téléphone et j'ai l'impression que dans le travail ça sera pareil voilà mon inquiétude voilà et du coup quand vous exprimez cette inquiétude c'est à dire que vous êtes inquiet sur sa capacité à faire à faire face en fait à l'entreprise dans laquelle ils se lancent et sachant que le contexte le contexte actuel n'est évidemment pas le même que le vôtre que vous avez eu tout au long de votre carrière et du coup à part faire confiance les difficultés aujourd'hui pour s'installer elles sont importantes mais en 84 elles l'étaient autant c'est ça les difficultés de trouver du foncier moi je n'avais rien donc voilà et la fin je le trouve mais non l'inquiétude c'est qu'il est capable de le faire très capable même il a la formation il a tout ce qu'il faut sauf que la génération qui arrive aujourd'hui elle a tendance à zapper énormément et à changer d'optique très rapidement sans toujours s'accrocher comme nous on l'a pu faire ok est-ce que on sait qu'il y a des porteurs de projet à l'installation en zoom et aussi dans la salle est-ce qu'il y a des porteurs de projet qui souhaitent répondre à monsieur Gazar Morel ah voilà ça arrive bonjour donc je suis Olivier Decan je suis porteur de projet je pense qu'il y a un avant et un après la transmission pour avoir déjà démarré le parcours jeune agriculteur et les échanges qu'on a pu avoir avec ceux qui sont déjà en phase de reprendre et ils nous ont clairement dit avant la reprise de l'exploitation avant d'être chef d'exploitation je faisais la fête depuis je me lève tout le matin pour aller sur le marché j'ai arrêté de faire la fête et je crois qu'il faut aussi faire confiance alors on a tous nos contextes mais je crois qu'il faut faire confiance une fois qu'on est on a les commandes sur l'exploitation on a les réalités économiques qui nous rejoignent et elles sont les mêmes pour vous que pour nous et donc on va se battre pour que l'exploitation marche je crois qu'il faut vraiment avoir confiance là-dessus et c'est peut-être aussi quelque chose qui est à discerner quand on rencontre des porteurs de projet de savoir d'un point d'humain lequel on sent le mieux capable de prendre l'exploitation en main parce qu'il faut aussi dire les choses moi je suis hors cadre familial il y a des réalités que je ne connais pas et donc je peux aussi être rêveur sur certains points et je pense que c'est là où la question de la relation humaine est importante et moi je pense que c'est une chose qui est vraiment importante dans le cas d'une transmission réussie c'est qu'est-ce que nous on peut accueillir de votre savoir-faire de votre vécu pour avoir toutes les cartes en main pour réussir la question de la viabilité économique elle se pose évidemment au projet mais il y a aussi des astuces des choses que vous sentez parce que ça fait 20, 30, 40 ans que vous êtes sur vos terres et que nous on ne peut pas savoir si ça ne nous est pas transmis et je pense que c'est des choses qui sont fondamentales pour réussir l'exploitation et je crois aussi que la crainte de beaucoup de jeunes et c'est ce que j'ai vu sur certains schémas pas nécessairement dans le cadre d'un contexte familial c'est d'avoir un entrepreneur qui s'accroche à son outil un cédant qui s'accroche à son outil et du coup qu'on a sur le dos et on ne peut pas poser nos propres choix parce qu'on a l'impression d'être jugé épié et ça ce n'est pas forcément facile évidemment il y a aussi les contextes familiaux avec le conjoint ou la conjointe qui peut aussi éventuellement mal vivre la présence du cédant dans le quotidien voilà merci il y a une autre remarque sur Bergerac également oui donc madame Garot de 5 après voilà il y a une question oui bonjour bonjour madame bonjour monsieur donc moi je fais le lien bien sûr avec mon mari mon beau frère qui sont installés agriculteurs et mon fils qui va reprendre mais maintenant les jeunes ils veulent reprendre nous on est en polyculture et lui ce qui l'intéresse c'est qu'une partie de la ferme que la viticulture et ce qui serait réussi pour moi bien sûr ce serait que déjà les hommes s'entendent entre eux bien sûr entre les deux entre les trois pour arrêter de faire un pont entre tout le monde que tout le monde s'entende et ce qui serait réussi c'est que mon mari mon beau frère comprenne que maintenant mon fils choisissent que de reprendre une partie de l'activité parce que c'est vrai qu'en parlant autour de nous les jeunes ne sont plus comme notre génération de dire on reprend la ferme telle qu'elle est avec tous les secteurs d'activité qu'il y a sur la ferme il ne peut reprendre qu'une partie de la ferme de savoir savoir accepter ça voilà c'est ça une activité réussie après c'est vrai que la partie que tout le monde s'entende dans la reprise ça c'est très important ça c'est sûr il y a des paliers à franchir entre accepter qu'il y a une reprise et après le côté économie avec tous les papiers ça c'est sûr que ça me fait peur ça faire les papiers aussi bien aussi bien pour la comptabilité aussi bien pour les papiers de retraite aussi bien pour les bébés aussi bien tout ça voilà ça c'est des choses qui sont un peu floues encore voilà voilà mon intervention merci beaucoup merci est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou dans les personnes qui nous suivent en visio peut-être quelques chats alors il y a quelqu'un qui a levé la main c'est allez-y on vous donne mettez votre caméra et puis posez votre question c'est Pascal oui bonjour voilà juste si je peux me remettre un tout petit témoignage je ne fais partie ni d'un groupe ni de l'autre parce que je ne suis ni repreneuse ni sédante mais je suis conseillère municipale et je suis intéressée par le fait d'essayer de mettre en relation des gens qui cherchent et des gens qui cherchent des deux côtés et en fait je voulais juste témoigner que toute la présentation qui était faite sur ce cycle est totalement vrai j'en suis tout à fait consciente et il y a un moment où les choses il faut laisser mûrir mais ça me pose la question de est-ce qu'un intermédiaire est-ce que ça sert à quelque chose finalement parce que c'est vrai que c'est une relation c'est une rencontre entre deux personnes ou deux familles ou voilà et que le fait qu'il y ait une autre personne qui essaye de les mettre en contact ce n'est pas forcément une bonne chose voilà donc votre question c'est de savoir si un intermédiaire finalement favorise la rencontre la relation ou pas c'est ça ? c'est à dire que oui je me pose cette question parce qu'en fait moi j'avais à un moment des jeunes qui cherchaient une exploitation à reprendre et dans ma commune j'avais des gens dont je savais qu'ils allaient prendre leur retraite donc je les ai approchés mais en douceur je n'ai pas insisté j'ai attendu six mois avant de les recontacter et tout ça et finalement je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas parce qu'ils se posaient les questions pourquoi je m'en mêlais et donc et donc c'est là que je me suis dit est-ce que c'est une bonne chance d'essayer de mettre en relation les gens parce qu'il vaut mieux les laisser faire tout seuls voilà d'accord pour répondre rapidement je pense qu'il y a différents niveaux de mise en relation c'est-à-dire établir permettre à ce que des personnes se rencontrent leur donner un contact en disant voilà je connais un tel qui peut-être pourrait être intéressé juste la mise en contact et après les personnes elles font leur bout de chemin qu'elles peuvent faire ensemble ou pas et c'est vrai que pour pouvoir être en fait une personne intermédiaire ça suppose qu'il y a un vrai contrat entre les personnes les parties prenantes du projet et le vôtre c'est-à-dire qu'on peut est-ce qu'ils attendent quelque chose de vous ou pas s'ils n'attendent rien de vous il faut les laisser faire s'ils attendent quelque chose il faut que ce soit clair ah oui absolument c'est absolument juste mettre en contact oui c'est ça rien d'autre absolument rien d'autre juste pour aider voilà parce que je trouve ça dommage il y a des gens qui cherchent et qu'il y en a d'autres qui ont à offrir et qui n'arrivent pas à se rencontrer c'est ça donc favoriser les contacts c'est le mieux qu'on puisse faire après ça ne nous appartient plus on est d'accord voilà merci merci à vous est-ce qu'il y a d'autres questions suite à cette présentation de madame Bilbault que ce soit à Bergerac dans la salle ou il y avait potentiellement des remarques alors on écoute les remarques vas-y on t'écoute Mathilde je ne sais pas je vais leur donner juste la main Bergerac est-ce que vous aviez des remarques par rapport aux derniers échanges si on peut nous permettre on aurait voulu avoir quand même un retour suite à la remarque de madame Garou oui qui expliquait vraiment le parcours avec son fils mari de production voilà c'était un petit peu au moins avoir un retour sur son ressenti son témoignage à toi Daniel à toi Daniel donc là donc madame Garou c'était la dame qui parlait de son fils qui reprenait après son mari son beau-frère c'est bien ça c'est ça c'est la personne qui a décliné un projet oui qui disait voilà qui expliquait que c'était important de pouvoir accepter le projet du jeune même si c'était pas exactement celui qui était en place jusque là et de pouvoir laisser faire en fait le jeune et on était bien dans la nécessité de faire confiance et que le projet du repreneur ne nous appartient plus et et là encore c'est un peu une invitation à se dire et si moi j'étais à la place de ce jeune avec les idées qu'il a aujourd'hui qu'est-ce que j'attendrai des plus anciens j'attendrai probablement qu'il me fasse confiance qu'il me soutienne et en tous les cas qu'il me laisse qu'il me laisse agir et c'est vrai que cette phase d'acceptation elle est difficile elle peut être difficile certaines fois dans la mesure où ça peut être nouveau, différent c'est surtout parce qu'on a des craintes va-t-il y arriver on a des craintes on se dit moi j'aurais pas fait comme ça et le tout c'est vraiment là où il y a l'idée de lâcher prise de dire je ne suis plus maître du jeu je donne les clés pour que la personne elle fasse ce qu'elle veut de cet outil que je lui laisse et donc je n'ai plus la responsabilité de ce qu'il va devenir par contre je peux juste voir avec la personne qui reprend comment je peux lui être utile est-ce que je peux lui être utile à quelque chose et parfois la meilleure je dirais la meilleure place c'est peut-être de le laisser faire de lui laisser l'espace pour qu'il mette en oeuvre ce qu'il a envie alors on peut aussi avoir un rôle de conseil en disant de conseil peut-être ou d'alerte attention quand tu fais ça moi je ne suis pas très pas très rassuré parce que parce que j'y vois des risques c'est votre vision à vous et donc il y a vraiment le maître mot c'est faire confiance et lâcher prise merci Daniel donc je vous propose de passer à la deuxième partie de la matinée donc Daniel ne va pas nous quitter elle va rester connectée avec nous puisqu'elle va interagir sur les témoignages qui vont arriver donc la deuxième partie de cette matinée c'est de vous présenter une installation dans un cadre familial puis une installation hors cadre familial donc le temps que les personnes montent sur la scène et on va se préparer on va vous projeter donc un petit film c'est monsieur Bruch qui souhaite céder son exploitation sur la commune de Nossan sur le sud du département et je rebondis sur ce que disait monsieur Gazard-Morel tout à l'heure tout à l'heure en disant moi quand je me suis installé heureusement qu'on a joué collectif avec les voisins qu'on s'est serré les coudes qu'on a fait des tukumas parce que la vie était rude et s'il n'y a pas eu les collectifs on n'aurait pas pu s'en sortir ce qui est intéressant dans le film que je vais vous présenter c'est que le même collectif qui est le GI2E du Beaumont donc du canton de Beaumont réfléchit aussi sur la transmission donc les vidéos que vous allez voir ce sont des agriculteurs qui ont du matériel en commun qui travaillent en commun et qui ont été jusqu'à réfléchir leur transmission en commun obtenir des financements pour faire des petits films pour les exploitations du groupe qui recherche des successeurs donc c'est dans ce cadre collectif qu'on va vous présenter et mettre en avant ces vidéos donc on va commencer par monsieur Bruch et puis nous on monte et donc je m'appelle Jean-Marie Bruch j'habite à Nonsen donc dans le sud de la Dordogne je suis agriculteur depuis fort longtemps on va dire j'arrive proche de la retraite et donc je transmets de ma ferme actuellement sur la ferme donc il y a des vergers de noyer et je fais également des céréales et donc une partie de l'exploitation côté verger qui va être repris par le fils de ma compagne et l'autre partie qui est un autre bloc de environ 50 hectares c'est celle-là que je compte vous présenter maintenant donc la ferme est en bio depuis fin 2001 ça se situe donc tout proche du village de Nonsen du Bourg mes cultures principales qui vont pas mal c'est céréales d'hiver et notamment du blé ça convient très bien pour du pois chiche également alors du coup moi ce qui me concerne pour le moment je vends en filière longue c'est-à-dire coopérative ou des privés l'avantage en fait c'est qu'il n'y a pas une fortune à dépenser au niveau matériel il y a quand même en reprenant les parts de la Cuma de sacrées économies échelles à faire pour aider les futurs exploitants à s'installer je propose sous forme de commode une mise à disposition par exemple de bâtiments et je pensais donc à toute la station le réseau d'irrigation donc mis à disposition gratuite avec le biais de l'irrigation on arrive à obtenir des rendements assez linéaires assez quand même conséquents je suis en train d'investir dans une petite casseuse de noix et une prétrieuse de cerneaux donc voilà pour essayer de développer la transformation et la vente je pense qu'il y a un bon créneau dans ce sens à prendre alors également je pense m'équiper aussi d'un moulin d'un moulin astré justement pour faire de la farine en fait le but c'est aussi de développer cette activité de transformation des céréales et peut-être du pois chiche aussi qui pourrait amener une plus-value importante je le mets à disposition tout ça rien n'obligatoire si les gens veulent faire complètement autre chose il n'y a pas souci il y a aussi une maison donc c'est une périgordine qui peut être louée pour un petit prix pour qui les gens ont besoin de logement elle est habitable elle est chauffable il y a même une piscine à réhabiliter l'agriculture bio est assez implantée quand même on voit que des jeunes s'installe tout proche donc ça c'est intéressant à mon avis et donc étant membre du G2E bio du Beaumontois c'est aussi intéressant d'un point de vue construire sûrement l'agriculture de demain très bien hors du cadre familial donc on voit le même outil peut à un moment donné ça rebondit sur le témoignage qu'on a eu à Barjorac tout à l'heure de la dame qui disait écoutez il y a mon mari et puis son beau-frère qui exploite une exploitation avec de la vigne et de la polyculture mon fils n'est intéressé que par la vigne ce monsieur là c'était le même cas son beau-fils n'est intéressé que par les noyers mais il n'y a pas que les noyers donc il envisage une deuxième vie une deuxième installation sous-exploitation donc on voit que les projets obligent les cédants parfois à remodeler leurs projets de cessation d'activité alors on va démarrer par deux témoignages donc j'attends que le powerpoint arrive le premier témoignage c'est dans un cadre familial donc c'est la famille Roquecave alors entre le grand-père monsieur Peirouni Bernard le papa monsieur Roquecave Jean-Claude Jean-Claude pardon et puis donc le petit-fils Roquecave Martin on va commencer par le grand-père donc le grand-père vous avez une longue barrière de 1971 année où vous êtes installé vous avez vous repris vous-même l'exploitation familiale et puis 2021 le moment où vous allez passer l'exploitation à votre petit-fils par bail entre-temps vous avez quand même pris la retraite en 2003 et il y a eu une séquence assez extraordinaire entre 2003 et 2021 où vous n'avez pas lâché le foncier le compte fait avec l'espoir qu'à un moment donné peut-être dans la famille il y aurait un petit-fils ou une petite-fille qui reprendrait ce foncier alors expliquez-nous un petit peu votre parcours professionnel de votre installation de 171 comment s'est déroulée votre carrière les différentes productions que vous avez fait et puis pourquoi vous avez quand même tenu jusqu'au moment où le petit-fils est arrié on vous écoute oui j'ai 78 ans je suis né à Coursac j'ai été agriculteur toute ma vie j'ai eu une épouse quand on s'est marié donc elle a été avec moi agricultrice et elle est décédée il y a quelques mois et j'ai deux filles deux filles qui n'ont pas pris le cheminement des agricultrices mais qui m'ont accompagné moralement pour pouvoir justement conserver cet outil de travail pour le transmettre en petit-fils en 1971 pour une opportunité qui s'est présentée d'acheter une exploitation à côté de mes parents après mon mariage on a décidé de s'installer on était partis sur la production de laitière production de laitière qui à ce moment-là n'avait pas des quotas qui étaient comme aujourd'hui très important on faisait en gros 80 000 litres de lait et ces 50 hectares c'était viable à l'époque aujourd'hui bien sûr ce serait dérisoire et notre volonté était de faire prospérer cette exploitation il est venu l'opportunité de 30 hectares de terrain qu'on a pu trouver en location sur une zone d'activité aujourd'hui qui n'était pas encore une zone d'activité qui aujourd'hui est une zone d'activité créée à Vallée pour ceux qui connaissent c'était nous qui l'exploitons et puis après on l'a recédé bien sûr c'est le propriétaire qui a offris la jouissance pour pouvoir la revendre aux collectivités en 2003 j'avais 60 ans j'ai décidé d'arrêter l'exploitation j'ai décidé d'arrêter légalement on a redonné nos quotas qui nous avaient prêté ou attribué par la production de lait la production de laitière et c'est mon épouse qui était beaucoup plus jeune que moi qui a continué je l'ai dit bien sûr dans cette démarche de l'entretien de l'exploitation toujours dans un but de dire si on a un descendant si Martin par exemple qui existait déjà veut reprendre l'exploitation on lui laisse le temps de se préparer de faire des études de faire son choix totalement certes elle avait 7 ans de moins que moi et en 2010 on a décidé qu'il fallait qu'elle a décidé elle a souhaité prendre sa retraite ce que je comprends et que j'accompagne totalement aussi et donc en 2010 on a monté une SCA avec ma fille la plus l'aînée qui est la maman de Martin toujours pour proger un petit peu la possibilité de conserver la propriété de l'exploiter de la faire valoir et puis que Martin puisse leur prendre le moment venu le temps venu on a quand même cherché un fermier on a fait un contrat dérogatoire c'est-à-dire un bail dérogatoire qui permet de reprendre à tout moment si une personne désignée la famille de reprendre sans que ça pose aucun problème dans le parcours et donc aujourd'hui aujourd'hui écoutez il est venu le moment où Martin doit faire son choix il s'installe 50 hectares c'est pas grand chose mais ça lui permettra de compléter une installation ailleurs je voulais dire parce que j'ai entendu l'autre fois une dame qui était conseillère municipale j'ai été maire de la commune de Coursac pendant 30 ans c'est-à-dire depuis 2003 jusqu'à 2013 j'ai été maire d'une commune rurale qui est passée de 840 habitants à 2000 et on a su préserver justement le côté agricole dans cette commune de permettre que ça soit viable parce que c'est vrai que l'agriculture aujourd'hui elle a beaucoup de projets mais souvent c'est très très compliqué alors je voulais dire tout simplement que je suis comme tous ceux qui se séparent de quelque chose il y a un moment de douleur mais le fait que ce soit mon petit-fils qui reprennent m'apporte la consolation que je pouvais attendre aussi bien mon épouse que moi tout ce qu'on a pu se donner on a la récompense alors on vous voit derrière sur cette photo-là en train de enfin je crois que c'est vous en train de suivre votre petit-fils qui est en train de labourer donc vous venez de nous donner un petit peu quand même le sentiment que c'était une mission accomplie c'est-à-dire vous avez à un moment donné hérité de ce foncier vous l'avez exploité le plus longtemps possible 50 ans c'est quand même quelque chose et aujourd'hui vous vous je dirais vous passez le témoin la transmission se réalise le petit-fils le projet d'installation du petit-fils se réalise jusqu'au bout qu'est-ce que ça représente pour vous quand on voit comme ça sur cette photo accompagner votre petit-fils et le suivre même à 78 ans presque au quotidien oui écoutez ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis quand même fixé les règles je veux bien lui donner des avis je veux lui donner des conseils mais la meilleure expérience c'est celle qu'on vit soi-même je lui dirais si effectivement si je voulais qu'il fasse une grosse bêtise oui mais c'est lui qui va s'apprendre par lui-même c'est lui qui va appréhender un petit peu toutes les difficultés et c'est lui qui en sera responsable c'est pas que je fuis la responsabilité mais je crois que je vous dis une fois de plus la meilleure expérience c'est celle qu'on peut s'apporter soi-même voilà alors après j'ai totalement confiance à lui je sais comment il travaille j'ai pas cette inquiétude que j'ai ressenti dans les propos de quelques personnes en te disant il pense à s'amuser il pense à ci je dis pas il pense à travailler c'est déjà une grosse grosse chose pour moi merci ah si si c'est à vous maintenant vous avez votre rôle vous êtes le papa quand même je peux rien dire du tout donc monsieur Roquevcave Jean-Claude donc vous en fin de compte vous êtes vous êtes l'associé vous êtes le nouvel associé de votre fils puisque votre fils s'est installé en société avec vous présentez-vous et puis présentez-vous un petit peu votre exploitation et votre histoire aussi écoutez bonjour messieurs dames j'ai 58 ans je suis né à Notre-Dame-de-Saint-Diac bon j'ai toujours depuis la très jeune j'ai été travaillé dans la fraise j'ai toujours travaillé pratiquement dans la fraise un peu de bovin-viande ma principale culture à moi c'est la fraise et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis vu tout le travail qu'on a fait pendant d'autres que j'ai fait qu'on a fait avec mes parents et tout je suis quand même fier qu'il y ait un repreneur pour l'exploitation je sais qu'il y aura quand même pas mal de travail parce que ça c'est quand même important et puis bon vis-à-vis du climat et de tout on verra bien si si présentez-nous votre exploitation en quelques mots en surface les productions 4 hectares aujourd'hui au début j'avais 4 hectares de fraisiers maintenant je suis passé à 3 parce que j'ai pas mal je me suis lancé dans les fraises hors sol après j'ai un hectare de fraises en sol et puis bon du beau même viande je sais pas d'accord combien de tâches à l'étante ? 25 d'accord alors votre souvent à l'agriculture on rencontre souvent des parents qui sont pas forcément satisfaits de leur métier et qui parfois j'ai bien dit parfois encouragent pas forcément leurs enfants à reprendre l'exploitation après l'enfant décide si oui ou non effectivement il donne suite à cette reprise dans votre cas dans votre cas lorsque votre fils a pris la décision de reprendre l'exploitation quel sentiment avez-vous eu ? moi je suis content parce que comme je disais j'ai commencé avec mes parents après j'ai eu l'opportunité d'acheter une exploitation à côté de chez moi je vais dire que il a fallu travailler dur je rejoignais le monsieur là tout à l'heure qui disait qu'à un moment on pensait à faire bring plus que de travailler mais c'est vrai qu'après ça passe vite parce que quand les annuités d'un point de tombe et tout on se serre les coudes pour que tout marche alors la société c'est une transmission progressive chez vous ça permet en fin de compte d'installer votre fils est-ce que c'est pas aussi un moyen de préparer votre retraite à vous c'est-à-dire que vous êtes à 58 ans théoriquement si les lois ne changent pas dans 4 ans au plus peut-être moins vous serez à la retraite donc il y a une sorte de passion le fils arrive la particularité de votre exploitation contrairement à beaucoup de projets d'installation où on voit lorsque le fils arrive des investissements qui sont colossaux une exploitation qui se développe un chapelle qui double ça c'est les schémas d'installation classique et là on est dans un schéma d'installation complètement différent qui est très particulier c'est-à-dire que vous vous avez repris une exploitation en mettant un atelier fraise vous l'avez géré au mieux avec votre petit atelier vache à la tente je crois que vous avez une quarantaine d'hectares donc pour une exploitation voilà qui a deux générations pour l'épartement on reste dans une petite exploitation et aujourd'hui l'installation du fils qui assemble deux exploitations celle de son grand-père qui faisait des céréales et celle du papa qui faisait de la fraise un peu de vache à la tente mais il n'y a pas d'investissement monstrueux il n'y a rien de particulier on continue sur l'existant voilà donc on est sur l'exploitation familiale avec le maintien de l'existant c'est-à-dire que moi j'ai toujours été frileux dans les investissements alors c'est vrai que bon vu la conjoncture actuelle on aurait des projets mais bon il y a certains matériaux qui ont presque voire doublé pour l'instant alors bon peut-être que dans quelques années des serres projets de serre bon ça a doublé il y a des trop gros investissements aujourd'hui si on peut arriver à si on peut arriver à continuer notre stabilité on va dire d'exploitation pour l'instant que ça fonctionne après sûrement qu'il y aura bien sûr qu'il y a toujours des choses améliorées bon moi j'ai commencé à labourer avec un 423 et puis après bon voilà aujourd'hui on en est bon c'est comme ça c'est la vie très bien l'arrivée de votre fils comme associé a-t-elle modifié le fonctionnement de l'exploitation dans le travail temps libre c'est-à-dire est-ce que vous êtes vous êtes resté sur un mode familial ou est-ce que vraiment son arrivée à vraiment restructurer voilà est-ce qu'il y a des où est-ce qu'on est on a continué Martin lui quand il revenait de l'école il me donnait déjà un coup de mauvage il me donnait un coup bon pour les fouets tout ça même quand il était à l'école et puis ben c'est la continuité de notre travail c'est bon ça ne peut pas changer d'accord donc on est dans une logique familiale voilà à savoir on continue à travailler les samedis les dimanches et puis quand il n'y a pas de travail on en profite pour se reposer mais il n'y a pas eu l'instauration un week-end c'est toi qui fais le travail l'autre week-end c'est moi etc donc on est vraiment sur une complémentarité permanente avec des associés qui travaillent ensemble dans un cadre familial qui est partagé par les deux on verra la vie de Martin sur le sujet mais pour votre côté c'est la continuité tout à fait voilà alors qu'apporte une société dans la transmission d'une exploitation parce que même si ça reste une exploitation familiale il y a quand même des capitaux il y a quand même un cheptel donc on voit qu'il y a de magnifiques broutards il y a un troupeau de vaches à laitantes il y a des hectares de fraisiers il y a du matériel tout à l'heure on a eu un très beau matériel Martin n'est pas fils unique donc l'outil sociétaire va vous permettre en gros qu'est-ce qu'il a le plus dans un cadre familial c'est quoi ? c'est-à-dire que nous on a essayé moi quand je suis installé bon c'est vrai que j'ai eu des aides comme tout le monde et c'est là Martin normalement il devrait avoir des aides aussi mais on a fait en sorte qu'ils ne soient pas assassinés c'est-à-dire que bon les parts sociales on les a pratiquement données on les a pas fait il y a des choses parce qu'on a évité de lui transmettre l'exploitation délicatement mais sans qu'il ait trop de de choses à nous payer à nous d'accord ça s'est fait dans un la concave via l'hérité d'accord donc ça c'est important aussi de le souligner c'est-à-dire que dans le cadre d'installations sociétaires dans le cadre familial c'est la possibilité pour les parents de pouvoir donner une partie ou la totalité des parts sociales et du fait en quelque part ça permet aux jeunes de s'installer dans des conditions relativement agréables et ce qui justifie aussi d'éviter de faire des investissements d'investissement pour augmenter la rentabilité de l'exploitation pour pouvoir rembourser les emplois que le fils va contracter pour acheter son capital social donc on voit que c'est quand même un outil qui amène de la souplesse dans la transmission de l'exploitation agricole enfin moi je vous laisserai la main pour nous passer un message aux cédants alors dans les gens qui sont en face de vous donc il y a des cédants qui ont des repreneurs dans le cadre familial et puis il y en a certains qui n'en ont pas et qui sont peut-être ici aujourd'hui pour commencer à réfléchir comment ils peuvent imaginer un projet de transmission de leur exploitation sans forcément le transmettre à quelqu'un de la famille donc si vous aviez un ou deux mots d'encouragement à donner à ces gens-là vous leur direz quoi aujourd'hui ? il faut qu'ils cherchent qu'ils trouvent et qu'ils aient surtout du courage voilà c'est tout très bien merci je crois que c'est assez bien résumé quand même c'est synthétique mais ça veut tout dire et je pense que sur le fond il est très juste monsieur Rococcav alors on va passer à Martin donc moi je dirais que Martin il a fait la synthèse entre le grand-père d'un côté qui n'avait pas voulu céder à qui que ce soit monsieur Perrouni Bernard en attendant l'arrivée du fils ou du petit-fils plutôt qui allait être la courroie de transmission pour continuer l'histoire familiale d'un autre côté c'est un peu plus logique avec le papa donc vous êtes un homme qui a de lourdes responsabilités un peu en quelque part puisqu'il va falloir décevoir personne présentez-vous présentez-vous un petit peu et puis expliquez-nous ça bonjour à tous je m'appelle Martin Roccav j'habite à Chalaniac j'ai 25 ans et je me suis installé depuis le 1er janvier 2021 aujourd'hui j'ai repris la ferme de mon grand-père à Coursac les cinquantaine d'hectares et puis je suis installé associé avec mon père ça me fait de surcroît deux exploitations à gérer mon grand-père qui me laisse prendre mon envol mais qui m'épole quand même beaucoup je travaille le reste du temps avec mon père sur la ferme sur le côté de Saniac avec les fraises les bovins et les framboises qui représentent une petite partie ce métier ça a été pour vous une obligation ou une passion depuis tout petit c'est une grande passion puis le temps passant les études qui arrivaient il fallait choisir une voie on m'a toujours laissé le choix comme disait mon grand-père il a pris sur lui pour repousser au plus loin la reprise des terres et en me laissant toujours ce choix après du côté comme disait mon père en rentrant de l'école j'étais toujours à la ferme dès que j'avais du temps libre j'y allais donc on peut dire que ça a été un choix assez facile à prendre qui s'est fait assez naturellement quand on s'est rencontré parce qu'on s'est quand même rencontré pour ayant vous cacher pour préparer un petit peu l'interview vous m'aviez donné une phrase qui pour moi était une belle formule vous aviez dit la passion pour l'agriculture c'est un peu comme la pêche lorsqu'on vous baigne dedans depuis votre plus tendre en France cela devient naturel on attrape facilement le virus c'est beau oui c'est juste non mais ça ça traduit aussi le fait que voilà c'est un choix qui qui a été assez facile à prendre et qui ce qui me rassure beaucoup c'est qu'on ne m'a jamais forcé pour pour le faire on a toujours laissé le choix c'est ce que je retiens et qui est vraiment très important il y a une chose quand même que beaucoup de fils d'agriculteurs font aujourd'hui c'est que ils font des études agricoles avec l'envie de reprendre l'exploitation agricole mais ils s'ouvrent une petite fenêtre vers l'extérieur en disant je vais quand même aller travailler quelques années pour me faire une idée du monde extérieur m'enrichir et après je reviendrai sur l'exploitation familiale dans votre cas cette fenêtre vous ne l'avez pas ouverte et pourquoi tout comme fait pourquoi vous n'avez pas été voir un petit peu à l'extérieur avant de revenir sur cette exploitation le temps qui passait mon père s'approchant de la retraite j'avais envie de l'aider aussi puisqu'il y a quelques petits soucis de santé il y a quelques années je ne voulais pas le laisser tout seul je voulais l'épauler du côté de Coursac mon grand-père avait tenu assez longtemps pour essayer de les conserver alors il fallait quand même que je passe le pas que je franchisse le cap et que je reprenne ces terres pour les exploiter après c'est sûr que s'il n'y avait pas eu tout ça je pense que je serais parti quelques années pour pas forcément quelques années mais quelques temps visiter d'autres exploitations acquérir une expérience ailleurs c'est toujours enrichissant et ça peut être vraiment très intéressant de ramener des expériences d'ailleurs ce que vous m'avez dit c'est qu'en fin de compte vous compensiez ce manque d'expérience d'extérieur par le fait d'aller voir beaucoup d'exploitation c'est ça et d'échanger énormément avec les voisins c'est c'est comme dire dès que je vais chez des copains j'adore visiter l'exploitation leur poser des questions sur leur façon de travailler et ainsi de suite pour ramener ça à la maison après alors vous inquiétez pas j'ai une angine c'est pas grave c'est pas le Covid je me suis fait tester BTS ça par alternance votre stage parrainage à vous non ? c'est ça j'ai pas fait de stage parrainage mais mon BTS en alternance que j'ai effectué sur la ferme familiale me permis de 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 avec mon père savoir si ça allait bien se passer et puis ça m'a permis de commencer à travailler sur l'exploitation prendre un peu plus le clé en main pour découvrir les productions et ainsi de suite dites nous quelques mots sur votre parcours en installation on va commencer par les études j'ai fait un bac pro CGEA à Saint-Hier et la Perche en dominant élevage ensuite je me suis dirigé vers le BTSAX pour acquérir un peu plus d'expérience dans l'analyse et la gestion des exploitations agricoles de là j'ai été salarié pendant un an sur l'exploitation le temps de de faire mon installation avec la chambre et les servances j'ai il y a tout il y a tout un processus pour l'installation qui commence par le PIT avec madame Garineau qui est ici présente qui va ainsi commencer à nous montrer tout ce qui est possible de faire les formations à suivre et et tout le processus pour arriver à s'installer si je ne dis pas de bêtises voilà donc après ça a embrayé on commence à remplir quelques formulaires des stages 21h PPP ainsi de suite pour arriver au final à s'installer très bien dans votre cas l'association est un peu particulière parce que pour moi je dirais qu'après vous avoir écouté les uns et les autres il y a deux associations il y a une association une vraie association juridique avec le tampon c'est la société avec votre papa puis il y a une deuxième association qui est peut-être un peu moins visible qui est avec le grand-père je me trompe ? non pas du tout on est tous associés au final même s'il n'apparaît pas sur le papier mon grand-père il est associé à l'exploitation vous disiez s'il y a le moins de problèmes comme je le dis si je fais une bêtise il faut me le dire il a évoqué tout à l'heure comme il a dit il me laisse faire beaucoup de choses en autonomie sur l'exploitation mais il garde toujours un oeil sur moi c'est ce qui me rassure aussi je lui ai déjà dit n'hésite surtout pas si tu me vois divaguer ou faire des bêtises comme on a pu l'entendre rappelle-moi l'ordre et puis ce qui me met en confiance c'est qu'il me donne sa confiance il y a une formule que vous m'aviez dit vous m'avez parue vous étiez un peu moins tendu qu'aujourd'hui et donc vous aviez eu une belle formule donc je me permets de la reprendre à mon compte chaque agriculteur est une bibliothèque vivante de son exploitation et de son territoire chaque conseil peut s'avérer être très précieux il serait dommage de se priver de ce savoir je crois qu'on a bien résumé les choses on a très bien résumé les choses selon vous quels sont les plus de l'installation sociétaire c'est-à-dire qu'est-ce que vous a amené cette installation sociétaire l'installation avec mon père c'est travailler ensemble ça me permet de reprendre une exploitation sans avoir d'investissement très conséquent sur le dos et puis ensuite pour les partages ainsi de suite la forme sociétaire est plus intéressante donc toujours sur la forme sociétaire quelles sont les clés de réussite d'une installation sociétaire au sens large c'est-à-dire quelles sont les clés de réussite de l'installation sociétaire mais que ce soit dans le cadre familial ou hors du cadre familial tout à l'heure vous nous disiez que ce BTSAX ça a été un peu un galop d'essai qui vous avait permis de voir que quand vous avez fait l'entente avec votre papa et votre grand-père était bien possible et du coup avoir vécu deux années en alternance sur l'exploitation familiale ça vous a conforté dans le choix de faire cette société oui exactement si on voit que c'est pas possible depuis le début une fois qu'on est installé après c'est trop tard donc c'est d'où l'intérêt des stages parrainages et du coup mon BTS m'a permis de faire cette expérience pour être sûr de ce que je voulais après ce BTS j'aurais pu s'il voulait si j'avais pas fait le choix de reprendre l'exploitation aller travailler ailleurs et c'était dans cette optique là c'était au vu de la conjoncture de l'agriculture qui était quand même assez compliqué j'aurais pu travailler dans un autre secteur d'accord bon si vous aviez quelques messages donc à faire passer aux cédants qui sont dans la salle pour les encourager à aller vers une transmission vous leur direz quoi quand je vois quand j'entends les mots de mon grand-père qui me font extrêmement plaisir c'est de voir sa fierté de voir le travail des générations et la pensée des personnes qui nous entourent qui sont assez fiers du travail qu'on effectue et de voir que au moins ça va continuer c'est pas perdu merci à vous trois on peut repasser la diapo de départ la première parce que franchement elle résume bien les choses alors c'est des photos que nous a fait passer Martin et je trouve qu'il est un peu poète dans l'âme parce qu'il nous a fait de très 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 belles photos mais de très très belles photos voilà famille Rococoquev le grand-père le père le fils une passion commune l'agriculture voilà je crois que ça résume cet entretien merci à vous c'était très gentil et c'était très riche merci à la salle aussi alors on va passer sur un autre registre complètement différent mais tout qu'on fait pas si loin que ça on reste à la transmission c'est la présentation d'une transmission hors cadre familial cette fois-ci donc entre monsieur Ossel et une candidate qui se présentera tout à l'heure qui est madame Moinac Sabine donc monsieur Ossel présentez-vous moi quand je suis reparti de chez vous l'autre jour il y a un mot qui m'est venu je me suis dit cet homme il a l'envie de partager pour moi c'est la clé de la réussite de tout son projet sociétaire et de sa vie d'agriculteur le partage alors présentez-vous et puis expliquez-nous un petit peu l'itinéraire professionnel que vous avez eu quelle a été votre vie d'agriculteur jusqu'à ce jour bonjour à tous et à toutes bon je m'appelle Patrick Ossel j'ai 59 ans je suis agriculteur depuis 1987 à Marseille 51 c'est à côté de Sarlat je me suis installé en 87 avec avec mon père et ma mère je fais une exploitation où on faisait du lait et du tabac alors c'est en Sarlat c'était tout le monde faisait du lait et du tabac donc on avait 120 ml de lait et 2 hectares de tabac je suis marié j'ai 2 enfants aussi donc ça s'est passé à peu près à un moment et donc quand je me suis installé c'était la période bénie des côtes à laitiers on a monté le le côte à laitier de 120 ml à 240 ml donc c'est une exploitation qui tournait voilà les tabacs traditionnels et on a eu un souci une année on a grêlé le tabac donc on ne savait pas quoi faire à l'hiver c'était terrible ça ne nous était jamais arrivé et on a cherché un petit peu on a trouvé d'autres quotas supplémentaires mais quotas ventes directes et donc on a travaillé sur la commercialisation alors que ce n'était pas notre métier au départ et on a vendu du lait en bouteille de la crème fraîche et les fromages et ça ça a du vrai une les dates je m'y perds un petit peu alors c'est pas Alzheimer c'est une unité préconce sûrement mais c'est c'est aux alentours des années 95 voilà que l'on a que l'on a donc arrêté le tabac fait cette cette reconversion sur de la vente directe et ça a duré jusqu'à la retraite de mon père à peu près où là on s'est dit oh tout seul sur une exploitation laitière ça va être compliqué la strength etc puis moi je ne veux pas travailler tout seul donc donc voilà donc on a on a essayé de changer un petit peu le fusil d'épaule et on a l'idée c'était d'abandonner la production laitière que l'on voyait s'industrialiser enfin etc et on a saisi l'opportunité d'acheter deux hectares de noyer qui étaient en production donc on s'est mis à faire de la noix et comme on vendait du lait en bouteille on a dit on va vendre des noix en sachet donc on a commencé la commercialisation de noix et on a remplacé le troupeau de vache laitière pour un troupeau de brebis alors ça c'était autour des années 2004 quand on a rétuelé je ne me trompe pas et donc on a commencé par avoir un troupeau de 200 brebis plus donc deux hectares en production et puis après on a planté une dizaine d'hectares de noyer voilà donc ça ça se en 2008 je crois qu'on est passé en bio 2010 mais c'est pas avant oui voilà on a on a passé en fait il y avait des brebis qui tendaient les noyés et puis comme on mettait aucun produit sur les noyés on était en bio donc on s'est fait artifier et puis ça n'a pas posé de problème en 2009 on a travaillé avec le CRDA du Sarladé sur l'agriculture de conservation des sols donc ce qui a généré des GI2E derrière on a travaillé là-dessus et puis on a progressé au niveau de troupeau de brebis jusqu'en 2010 monté jusqu'à 360 de brebis et puis on se voit vieillir un petit peu puis on se dit qu'est-ce qui va se passer après alors mes enfants ne sont pas du tout intéressés par l'agriculture moi je pense avoir été formaté par mes parents parce que c'est l'époque genre pas du tout pour être j'étais destiné à prendre la succession et là je me suis rendu écologie à mes filles surtout elles feront ce qu'elles voudront je ne mettrai aucune impression derrière donc voilà moi mes parents étaient à la retraite moi je me retrouvais tout seul avec mes brebis et mes noirs et puis je me suis dit après qu'est-ce qui va se passer donc c'était c'était pas pas je pensais pas du tout à la retraite c'était comment faire pour d'abord pas travailler tout seul et c'est là que j'ai rencontré un jeune agriculteur qui avait une vingtaine d'années à l'époque qui s'appelle Adrien Veissé et puis on s'est rencontré et moi je lui ai proposé de discuter si on pouvait s'installer si on pouvait s'installer ensemble alors le stage parrainage n'existait pas à l'époque mais on a trouvé un moyen de travailler ensemble pendant quasiment un an ça s'est plutôt bien passé ça s'est très bien passé même et on s'est installé on a créé le GAC qui s'appelle le GAC dessin donc c'était en 2012 voilà 1er avril c'était pas un poisson d'avril parce qu'il est encore là le GAC dessin et donc on a fait progresser le troupeau de brebis de 400 brebis puisque Adrien en avait aussi de 400 brebis on est monté à 800 860 brebis donc on a développé ça jusqu'en 2018 à peu près enfin là c'est posé j'ai eu de plus en plus de 2010 à 2018 on prend 8 ans de plus et là on se pose la question et après qu'est-ce que ça devient est-ce qu'Adrien se retrouve tout seul est-ce qu'on continue la recherche de notre associé ou plutôt de notre associé donc ce qui est intéressant dans la démarche de monsieur Ossal c'est que comme il nous l'a expliqué tout à l'heure à 50 ans en 2012 il avait la possibilité il se retrouvait seul il avait déjà monté son projet au vin noix il avait la possibilité soit de partir sur une phase décroissante c'est-à-dire je réduis la voilure je diminue mon troupeau d'auvins j'ai ménoyé et j'arrive tranquillement à la retraite et dès que je peux prendre la retraite j'arrête et puis on verra ce qui se passera après moi la dynamique a été différente ça a été de dire non j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie que mon exploitation disparaisse j'ai plus envie de continuer à travailler tout seul parce qu'en fin de compte la vie sociale et sociétaire que j'ai eu avec mes parents s'est très bien passé il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec un tiers donc il prend la décision de s'associer comme à chaque fois qu'on fait une association ça rebooste un peu les individus et ça donne envie d'aller plus loin et donc ils ont fait progresser cette exploitation pendant 5-6 ans de telle sorte qu'au bout de 5-6 ans l'exploitation elle n'était plus pour une unité de main d'oeuvre mais pour deux et peut-être presque pour trois en temps de travail et en revenu aussi pas loin et donc là se pose la question de dire de nouveau la même question dans 4 ans je pars à retraite ou 5 ans qu'est-ce que tu as envie de faire est-ce que tu as envie de réduire la voilure et de rester seul sur l'exploitation ou est-ce que tu as envie de faire comme moi de pérenniser cette exploitation-là et peut-être même de continuer à la développer et auquel cas je vous redonne la main en 2018 se pose la question comment est-ce qu'on vous remplace alors je ne suis pas tout à fait posé dans ces termes-là c'est comment on fonctionne à trois et est-ce qu'on est capable de trouver un troisième associé donc là on s'est inscrit au RDI donc avec le concours de la chambre d'agriculture et puis voilà quoi on lance le bouchon à l'eau on attend que ça morde et donc on a eu deux visites sur l'exploitation dont la visite de Sabine Moinac mais puisqu'elle est à côté de moi aujourd'hui j'allais conclure mais je vais lui laisser le micro peut-être non non tout à l'heure ça va arriver ça va arriver la transmission progressive ça doit vous parler quand même parce que c'est un moyen d'installer ça donne la preuve vous avez installé deux jeunes sur votre exploitation à l'initiative vous étiez tout seul mais c'est aussi un moyen de transmettre ses savoirs et savoir-faire en quelque part et aussi le moyen de préparer sa propre cessation d'activité c'est un ensemble c'est difficile de dissocier une chose de l'autre mais sur l'exploitation moi j'ai bossé pendant 40 ans sur le même lieu moi que ça perdure j'en suis très fier quoi donc c'est comme un enfant qu'on éduque et puis après on va voler de ses proposels là moi je ne vais plus être décisionnaire sur ma ferme mais je suis très content que ce soit toujours ma ferme mais même si c'est plus moi qui suis là c'est la dimension émotionnelle dont parlait la première intervenante qui est quand même pour moi c'est fort mais bon c'est plus moi qui décide qui déciderait quoi le stage parrainage tout à l'heure vous en avez parlé pour le premier candidat que ça n'avait pas été possible mais pour le second ça a été quand même possible pour Sabine ça a été possible puisqu'elle a fait un an de stage parrainage alors on a l'habitude de dire que c'est une période d'essai pendant laquelle la relation humaine se crée ou se défait pour vous comment ça s'est passé ce stage parrainage plutôt bien ça a joué son rôle parce que avoir des échanges avec quelqu'un autour d'un repas ou autour d'un café pour discuter de choses ou avoir des échanges quand on est au boulot c'est pas pareil et puis un an c'est pas mal parce que ça permet de voir toute l'activité qu'il y a sur la ferme et puis ça permet de bien se connaître enfin de bien se connaître au bout d'un an quand on a voilà et puis on partage les moments les plus difficiles et puis ça permet de connaître quelqu'un parce que parler on fait son bébé à quelqu'un il faut que ça quelqu'un de bien et ce stage parrainage il a permis de parler de discuter comme vous le dites ou il a aussi provoqué quelque chose dans cette entreprise c'est à dire la dernière fois on m'avait dit ça a quand même apporté du sang neuf et le sang neuf il apportait des idées donc l'arrivée de Sabine ça a généré quoi dans votre entreprise ça aurait été compliqué que la personne qui arrive n'apporte aucune idée ça n'a pas de c'était le cas mais c'est très bien enfin c'était c'est normal c'est quelqu'un qui veut faire ce qui veut faire sa place puis toi je trouve des coudes ce qu'elle fait moi je me suis laissé avec mes parents j'ai été très content de développer une activité qui était la mienne qui était la vente directe de lait c'était autre chose que mes parents faisaient je marquais enfin je montrais aussi que j'étais capable de faire quelque chose c'était important je conçois pour que les jeunes qui arrivent qui arrivent là et aussi cette envie je veux la comprendre tout à fait c'est absolument c'est très bien c'était ça donc il faut laisser la place il faut laisser la place à ces idées enfin on fait comme on veut je sais pas je reprends un petit peu ce que vous m'avez dit la dernière fois elle apporte du 109 dans l'entreprise c'est une autre vision de voir les choses que la nôtre ça la permet de redéfinir les objectifs il faut changer le logiciel vous m'avez dit aussi voilà il faut remettre à plat les choses en fin de compte pour l'arrivée du nouveau candidat ou de la nouvelle candidate il a fallu redimensionner un petit peu l'entreprise dans la mesure qu'on était 3 à la place de 2 on avait commencé avec 1 et à anticiper on s'est rendu compte que pas suffisamment donc il a fallu mettre oui à l'arrivée de Sabine un peu de collier supplémentaire pour être dégagé suffisamment pour sortir 3 revenus donc là vous avez pas encore transmis totalement puisque vous êtes toujours exploitant vous tenez toujours des parts sociales au sein du Gag mais néanmoins vous avez quand même installé 2 jeunes donc quel est le ressentiment que vous avez par rapport à ça est-ce qu'il y a une certaine fierté est-ce que cette session progressive puisque ça a commencé en 2012 ça continue encore aujourd'hui en 2021 et il y en a encore pour quelques années voilà qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle vous êtes de quelqu'un qui progressivement petit à petit sans prendre garde se retire petit pas mais se retire sur son exploitation si j'ai une fierté professionnelle c'est celle-là que mon exploitation perdure surtout avec les deux jeunes qui sont derrière parce que je veux dire que ton âge c'est bien les deux très jeunes associés que j'ai ça va perdure d'après moi si je suis fier d'un truc dans ma carrière c'est ça mais ça doit se prendre là je parle au futur cédant anticipé plus vous allez anticiper plus ça sera c'est jamais facile mais plus ça sera facile voilà merci on va passer à Sabine Monac donc Sabine Monac pas originaire de la Dordogne donc vous allez vous présenter vous expliquer un petit peu d'où vous venez comment vous avez atterri en Dordogne et puis même si ça paraît pas évident vous êtes l'archétype de tous ces jeunes diplômés qui travaillent dans des entreprises avec des salaires intéressants qui bossent 40 heures par semaine et qui à un moment donné font le choix de quitter ce travail plutôt et cette situation plutôt sécure pour devenir agriculteur et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible pour un agriculteur qui a parfois des difficultés professionnels mais néanmoins vous faites partie de cette catégorie de jeunes qui augmente de jour en jour et qui est devenue très importante depuis notamment le Covid alors expliquez-nous allez-y qui vous êtes d'où vous venez et puis votre choix sûrement bonjour à tous donc Sabine Moinac j'ai 29 ans j'originaire d'Auriac dans le Cantal je suis fille d'éleveur mon père a des vaches à l'étante mon parcours professionnel peut-être donc j'ai fait d'abord scolaire j'ai fait l'école d'ingénieur de Purpin à Toulouse donc ingénieur en agriculture et ensuite je me suis orientée vers le métier de conseillère d'entreprise dans le centre de gestion pour les agriculteurs en Charente et Charente-Maritime donc polyculture élevage et viticulture notamment Cognac et ensuite j'ai eu une expérience dans la communication et le marketing pour une coopérative d'insémination en Auvergne-Ronnap donc plus un métier de terrain voilà aujourd'hui je suis associée du GAEC depuis le 1er avril 2020 expliquez-nous un petit peu agricultrice un métier avant tout une passion m'aviez dit oui pour moi c'était une évidence qu'un jour je m'installerai mais moi j'ai quand même souhaité travailler après mes études pour acquérir une expérience professionnelle d'autres compétences qui me sont d'ailleurs aujourd'hui très utiles notamment en gestion d'entreprise et puis voilà comme je disais j'y suis née dans le milieu de l'élevage et pour moi c'était une évidence qu'un jour j'aurai mon propre élevage aussi alors si je conviens vous êtes conseillère oui alors j'ai quand même pas mal voyagé et du coup je souhaitais aller plutôt dans le sud-ouest avec un projet aussi donc élevage soit beau soit au vin comme une en viande et un projet de diversification également donc c'est pourquoi je cherchais plutôt une exploitation dans le sud-ouest et il n'avait pas forcément la possibilité de faire ce genre de projet chez moi donc le déclic à un moment donné il faut créer une rupture c'est-à-dire quand on est dans un statut de salarié passé au statut d'exploitant agricole il faut qu'il y ait un déclic donc ce déclic il est arrivé comment et quand et bien quand je suis retournée sur le terrain donc quand je travaillais dans la coopérative d'insémination c'est vrai qu'être au contact des agriculteurs voilà revenir dans les fermes c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais plus ou moins fait mon bagage pour pouvoir m'installer et donc j'ai commencé à chercher à partir de ce moment-là très bien donc la particularité j'ai rarement vu quelqu'un comme madame Mouanac je reçois un coup de téléphone je crois que c'était un jeudi soir ou un vendredi soir donc de madame Mouanac qui me dit j'ai repéré une offre numéro temps sur le répertoire d'installation je ferai quelques renseignements sur cette offre-là traditionnelle tous les jours on a des coups de téléphone ou des mails comme ça tous les jours et donc je me suis dit écoutez on s'inscrit au répertoire donc elle s'inscrit rapidement dans la journée et puis elle me dit je vais aller voir l'offre dans le week-end rien d'extraordinaire le lundi elle me rappelle et elle me dit c'est bon c'est ce que je voulais et donc je pense que je vais démissionner et que je vais démarrer un stage parrainage sur cette exploitation donc là c'est le coup de coeur oui oui on peut dire ça oui oui ça a été rapide après voilà sur le papier ça correspondait donc la seule chose à faire c'était d'aller rencontrer finalement Patrick et Adrien donc on y allait avec mon conjoint on est resté la journée on a déjeuné ensemble etc et après je me suis dit maintenant il faut essayer c'est le seul moyen de savoir si ça va le faire ou pas donc le critère je les rappelle c'est un élevage viande un atelier de diversification et dans le sud-ouest donc ça cocher toutes les cases exactement donc une première offre qui plaît c'est la bonne et à partir de là tout s'enclenche le stage alors rencontre nous un petit mot comment ça s'est passé du coup on s'est rencontré donc c'était en mars 2019 début avril du coup on a commencé à travailler ensemble au mois de mai on a débuté le stage parrainage donc voilà avec la chambre d'agriculture voilà et très vite on a quand même vu que ça a matché et du coup en juin du coup j'ai commencé les démarches pour le parcours à l'installation donc PAIT les 3P comme Martin comme Martin l'a dit tout à l'heure et on a commencé à construire du coup un projet A3 donc quand vous arrivez donc quels sont les points forts qui permettent du stage parrainage ça vous permet de connaître l'exploitation d'avoir une connaissance approfondie donc non seulement l'exploitation mais des hommes avec qui vous allez vous associer oui pour moi le stage parrainage ça a été essentiel parce que bon déjà n'étant pas de Bordogne donc il fallait quand même s'imprégner aussi du contexte autour de l'exploitation ça permet de connaître les personnes avec qui on va travailler et passer le plus clair de notre temps voilà humainement c'est quand même très important ça a été très important pour le travail aussi voir si les productions finalement plaisent le fonctionnement de l'exploitation qui est en place mais ça a aussi été très important pour construire notre projet à trois et c'est là où j'ai eu de la chance parce que mes associés ils m'ont toujours considéré comme leur associé et jamais comme leur s'agir et du coup c'est ça qui nous a permis de vraiment créer notre projet à trois et jamais été on était sur un pied d'égalité tous les trois ça ça a été très important je pense dans la réussite de mon installation ce qui est très important dans ce que vient de dire Mme Moenac c'est que lorsqu'on est en société que ce soit 4 familles ou 4 familles qu'on rentre un nouvel associé c'est très important pour que le nouvel associé puisse un petit peu se sentir chez lui c'est qu'il apporte quelque chose à l'édifice et la plus-value de cette association là c'est qu'à un moment donné comme l'a dit M. Mausser tout à l'heure ils ont changé le logiciel ils ont dit il y a un troisième associé qui arrive l'exploitation aujourd'hui c'est ça et demain il faut qu'elle devienne quoi pour pouvoir vivre à trois pour pouvoir travailler à trois et s'entendre à trois et là ils ont tout remis sur la table les productions la commercialisation la gestion les décisions d'investissement etc et ils ont carrément rebâti un nouveau projet et donnez-en nous les grandes lignes puisqu'en fin de compte c'était une partie de ce projet c'était vos idées et faites ça un petit peu un inventaire à la prévère pour montrer que votre arrivée avec l'accord des autres associés a permis en fin de compte de faire évoluer et de redéfinir un projet d'association avec des objectifs partagés par tous Oui du coup on s'est basé sur l'existent et on s'est appuyé sur tout ce qui était déjà mis en place et effectivement dans les grands changements on a changé de race de hobby donc c'est quand même le plus gros changement sur la ferme on a revu aussi au niveau de la commercialisation on a développé tout ce qui était circuit court et vin direct même si Patrick l'avait déjà beaucoup développé auparavant voilà et en fait ça a été comme nous dit d'entreprise et on s'est dit où c'est qu'on peut améliorer les choses qu'est-ce qu'on peut faire en plus tout en s'appuyant déjà sur ce qui existait ce qui existait non donc voilà le principal changement c'était quand même sur le troupeau et c'est vrai que moi j'avais plutôt une bonne appétence pour l'élevage donc forcément c'est là où je me suis investie le plus en premier je pense alors on est en conclusion je vais vous dire comme votre collègue Martin donner un petit peu un message aussi dans la salle sachant que vous êtes hors cadre familial c'est vous un petit peu qui portez cette problématique ce matin et si vous avez un petit message pour leur faire passer vous leur diriez quoi au Cédan aujourd'hui ? donc aujourd'hui il y a des jeunes qui sont motivés qui ont des compétences qui ont souvent travaillé aussi à l'extérieur c'est important d'apporter aussi des compétences autres que celles vraiment sur les exploitations et il faut les trouver c'est compliqué mais moi j'ai juste cherché trois jours sur le RDI et j'ai trouvé et je veux dire c'est possible et il faut peut-être soigner bien son offre sur le RDI aussi je pense que c'est important et voilà laisser sa chance à ces jeunes et être assez ouvert et d'esprit et souple sur leur projet et il faut essayer quoi et du coup pour moi le stage parrainage c'est quand même un bon outil pour essayer de transmettre on va les remercier merci monsieur Ossal merci madame Moinac on va redonner la parole à Daniel Guilbault que j'ai oublié tout à l'heure puisqu'elle devait faire un petit apport sur chaque témoignage et le temps pressant donc je te redonne la parole Daniel pour que tu fasses le lien entre ce que tu nous as présenté ce matin donc des concepts qui sont presque sociologiques et puis les deux expériences qu'on vient de partager avec nos témoins et voilà à toi ok merci Pascal donc faire un lien entre tout ça c'est essayer d'identifier un peu quels sont les points communs ou en tous les cas ce qu'on retrouve comme élément clé de réussite dans chacun des témoignages moi ce que je retiens c'est que déjà si on n'en a été pas persuadé c'est que le facteur humain il est quand même essentiel dans le premier cas donc une transmission dans un cadre familial il y a un attachement très fort à l'exploitation et au foncier et un effort est vraiment remarquable d'attendre que le petit-fils soit prêt pour pouvoir lui remettre son cette terre et qu'il puisse continuer donc il y a une on voit cette volonté forte de vouloir pérenniser l'entreprise on le trouve aussi dans le deuxième témoignage cette volonté de pérenniser l'entreprise les conditions ne sont pas les mêmes mais dans tous les cas c'est faire ce qu'il faut le mieux possible pour que quelqu'un d'autre puisse poursuivre ce que j'ai démarré donc on voit bien que ce métier d'agriculteur qui est quand même un métier passion il trouve il trouve une résonance forte dès lors que je peux transmettre le maillon transmettre le flambeau à quelqu'un d'autre que ce soit dans la famille ou en dehors de la famille l'important c'est de pouvoir transmettre ça donne une une vraie fierté presque d'un mission accomplie j'ai fait ce que j'avais à faire et je je permets que d'autres puissent aussi continuer ce métier et je peux en être fier donc il y a ce côté la fierté de transmettre il y a aussi cette nécessité de transmettre des compétences des savoir-faire c'est-à-dire dans les deux cas on voit que la personne plus expérimentée que ce soit le grand-père ou le père ou alors ou l'exploitant qui s'aide qui intègre un troisième associé il y a l'idée de et le mot parrainage il est assez symboliquement il est fort parrainer quelqu'un c'est vraiment l'accompagner dans son cheminement pour évoluer et construire son projet et donc dans les deux cas il y a ce côté de veilleur en fait je veille à ce qu'il ne fasse pas de bêtises je vais pouvoir lui apporter des conseils mais tout en restant suffisamment détaché pour lui laisser la possibilité de mener son propre projet parce que là aussi où il y a un enjeu fort c'est que le repreneur puisse vraiment trouver sa place et prendre sa place et pour prendre sa place il faut qu'il y ait un nouveau projet qu'il apporte lui c'est à dire qu'il puisse un petit peu donner sa couleur à l'exploitation c'est à dire qu'il va pouvoir modifier des choses ne pas faire exactement à l'identique mais pouvoir aussi apporter sa pierre à l'édifice et donc créer un espace où ce soit possible et c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait de la souplesse pour pouvoir accueillir cette nouveauté et c'est ça qui va donner de l'ampleur au projet et puis aussi peut-être le troisième point que je pourrais faire ressortir c'est vraiment cette idée de confiance dans les deux cas c'est parce qu'il y a confiance que les choses puissent se faire confiance dans le confiance réciproque confiance que la personne va pouvoir mener à bien le projet confiance dans le fait on peut s'ouvrir l'un à l'autre de ses souhaits de ses difficultés en étant rassuré sur le fait que la personne ne va pas porter de jugement ou va pouvoir accueillir tout ça et donc ça va permettre cette ouverture ces échanges qui vont créer une entente je dirais suffisante nécessaire pour que les projets évoluent positivement voilà ce que je pourrais apporter comme élément de conclusion il en reste sans doute beaucoup d'autres parce que c'était très très riche tout ce que vous avez pu exprimer c'est un petit peu ça que je peux observer ici pour peut-être ce qu'on pourrait encore mettre en évidence pour faire un lien c'était vraiment surtout sur le deuxième témoignage le premier aussi il y avait cette volonté de transmettre volonté que ça puisse continuer et du coup on est dans une phase de vraiment une transmission choisie pleinement je suis complètement acteur de cette transmission et donc je vais au devant pour chercher la personne qui va pouvoir reprendre je ne veux pas rester seul à travailler donc je vais au devant et je m'ouvre et ça paraît presque extraordinaire ces témoignages de ce matin où des fois quand ça doit se faire ça se fait trouver un premier associé et quelques années plus tard trouver un troisième associé et de façon aussi parce que simple fluide et comme quoi ça peut arriver le tout est que les projets soient suffisamment mûr suffisamment mûris pardon de l'un et de l'autre et je pense que ça rejoint le fait du cycle de changement où les personnes étaient prêtes à lancer un nouveau projet y compris les candidats à l'installation y compris la personne qui accueille je crois que quand on est en phase les choses peuvent se faire merci Daniel alors pour clôturer cette matinée on va vous on va projeter une dernière petite vidéo qui est issue de la réflexion collective du GUE du Beaumont puisque l'objectif aussi de ces journées c'est de donner du sens à ces journées il y a des journalistes dans la salle qui vont médiatiser cette journée là et donc que ces gens trouvent ce petit possible pour l'année prochaine des repreneurs voilà et après on se lèvera et on va casser la croûte avant de redémarrer à 14h Yves Veillac et avec Sylvie nous sommes éleveurs de vachétières sur un petit troupeau dans le sud d'Ordogne alors on est installé là depuis le millénaire dernier depuis 1981 à 55 hectares dont 37 en propriété à mettre en location plus de 20 hectares de location à l'extérieur qui sont éventuellement reprenables tout ça pour une petite trentaine de vachétières environ 150 millilitres de lait donc en bio vendu à Biolay pour la plupart transformé dans une usine locale Biolay est un groupement de producteurs qui collectent le lait bio et qui le revend à qui elle a besoin là on est parti sur du lait de foin enfin on dit du lait de foin c'est à dire qu'on ne travaille qu'au pâturage 9 mois par an donc il s'agirait d'une reprise par fermage fermage des terres et des bâtiments la reprise consisterait uniquement au rachat du cheptel et du matériel et du stock en place comme vous pouvez le constater c'est tout des bâtiments récents métalliques couverts en fibro-civents avec bâtiments vachétières salles de traite bâtiments pour les génisses l'hiver bâtiments matériels et bâtiments de stockage pour les fourrages l'idée ça serait de trouver un chêne ou éventuellement un couple qui serait intéressé de vivre de l'élevage sans mettre trop de capital au départ et avoir une unité qui est viable voilà dans un environnement avec bon il y a beaucoup de haies donc il y a la faune il y a la flore il y a la biodiversité on est prêt à faire un an de parrainage en fait il y a une ferme qui est reprenable dans l'état dès le premier mois de la reprise on touche la peculée il n'y a pas des années de mise en place tout fonctionne tout est prêt à continuer à fonctionner il y a le lévage il y a le renouvellement on fait partie d'un G2E qui permet de travailler un petit peu en groupe de réfléchir les choses en groupe d'approfondir les sujets l'avantage là c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont en phase de transition et donc il y a possibilité d'avoir des contacts avec d'autres récents repreneurs ce qui permet de faire une émulation ne pas être tout seul au milieu de sa campagne donc si vous avez toujours rêvé de mener d'avoir des animaux de vous occuper d'un animaux de trucs on vous offre la possibilité de le faire donc n'hésitez pas à nous contacter on serait ravis de faire votre connaissance et de voir s'il est possible de faire ensemble d'avoir regardé cette vidéo Le parcours de la transmission, avec les différents outils qu'on peut proposer à un agriculteur qui souhaite rentrer dans une réflexion de transmission, et on commencera notamment avec l'actualité sociale agricole dans le cadre du partenariat qu'on a avec la MSA sur le point accueil transmission. Il y a même Touair qui est là, qui nous fera une explication sur ce partenariat. Ensuite, on a beaucoup parlé ce matin de candidats à l'installation qui étaient en recherche active d'exploitation sur le département de la Dordogne. Donc le meilleur moyen de connaître ces gens-là, c'est peut-être qu'ils se présentent. C'est ce qu'on va vous proposer cet après-midi, une interaction avec des jeunes qui sont en recherche active d'exploitation. Il y en a un qui a pris la parole ce matin, je lui ai demandé de monter sur la scène et il va nous présenter son projet. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir, qui nous ont fait des petits spots vidéo de 2-3 minutes pour se présenter, qui sont plutôt originaux. Et il y en a d'autres qui sont visio avec nous depuis ce matin, qui prendront la parole et qui se présenteront. Voilà, donc ça nous permettra d'avoir une idée un petit peu de tous ces jeunes qui arrivent de divers horizons, de diverses régions, avec des projets différents les uns des autres. On aura une idée, ils se présenteront de ce public. Et on terminera l'après-midi au niveau de la salle à séquences en plénière par une table ronde, une table ronde sur la viticulture en bergerac du RAS. En fin de compte, c'est une production qui se prend en main pour essayer de transmettre au mieux les exploitations et le patrimoine de ce vignoble bergeracois. Et en fin d'après-midi, pour ceux qui le souhaitent et qui voudraient déjà commencer leur parcours à la transmission, entre guillemets, c'est d'aller rencontrer dans la salle où on a mangé, on va la transformer ensemble, différents partenaires de la transmission. Donc il y aura la mutualité sociale à l'école pour ceux qui ont des renseignements sur les retraites, avec deux expertes. Vous avez la chance, donc profitez-en. Vous aurez Serf-France pour la partie juridique et fiscale. Vous aurez aussi la sphère pour la partie foncière et bien sûr la chambre d'agriculture. Voilà, donc tout le monde sera à votre disposition. Et puis il y a quelques banques dans la salle qui se présenteront, qui seront aussi là pour répondre à vos questions. Bon, mais sans plus tarder, on va démarrer par un petit film qui va introduire le sujet de l'après-midi. Donc le parcours à la transmission et ensuite on va vous présenter ces outils les uns après les autres. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, on va le rejouer deux fois ? Non, une fois c'est bon, ça suffit. Voilà, donc ce petit film résume à la fois les étapes de la transmission qu'on a vues ce matin, qui nous ont été déclinées par Daniel Guilbeault et fait l'introduction à la présentation de cet après-midi. Donc on va démarrer tout de suite par la présentation du point accueil transmission en partenariat avec l'AMSA. J'attrape le deuxième micro si j'y arrive. Voilà, merci. Donc on va lancer ce diaporama et en même temps je vais demander à madame... à madame Toulard de l'AMSA de me rejoindre. Alors on y va, on essaye de lancer ce diaporama. si on y arrive. C'est bon, c'est parti. Alors le point accueil installation transmission, je dirais que c'est la première étape pour un agriculteur qui veut commencer sa transmission. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, tant qu'on ne sait pas la date à laquelle on peut partir à la retraite, on peut prendre sa retraite, il est très compliqué de se mettre en action. Moi j'appelle ça un petit peu le poteau rouge. C'est-à-dire à petit moment où la mutualité sociale agricole vous dit, ben voilà, vous avez le nombre de trimestres requis et vous pouvez partir à 62 ans, à 60 ans, ou à 63 ans, 64 ans. Ça vous donne une borne. Et cette borne-là vous permet ensuite de vous dire, bon mais ok, ça va être dans un an, dans six mois, dans deux ans. Et là, ça vous permet de commencer à envisager les choses, à vous projeter dans l'avenir et à commencer cette réflexion sur la transmission d'entreprise. Tant que vous n'avez pas une finalité, c'est-à-dire un point que vous pouvez identifier clairement dans le temps en disant, voilà, la cessation, elle peut prendre effet à compter telle date. Il est très compliqué de se mettre en mouvement. Donc ce point accueil, installation et transmission, ses objectifs, son organisation, son fonctionnement, les structures qui sont agréées pour l'accompagnement des sédants qui veulent transmettre. Et la localisation des animateurs, un petit peu, c'est ce que je vais vous présenter rapidement. Alors, l'objectif, c'est forcément d'informer par rapport à la réglementation, toutes les réglementations, aussi bien du côté binôme, chambre agriculture que MSA. C'est aussi de commencer à réfléchir avec vous votre projet de transmission et surtout vous présenter tous les dispositifs auxquels vous avez droit en tant que tous ces outils qu'on va justement vous présenter cet après-midi. et accéder surtout à un suivi spécialisé. Donc je vais laisser la parole. Donc ça, c'est la présentation rapide des objectifs de ce que vous allez pouvoir trouver dans un entretien pour accueil, installation, transmission. Et maintenant, je vais laisser la parole à madame Touir de la MSA qui, elle, va vous présenter plus spécifiquement ce qu'apporte cet entretien volé MSA. Bonjour à tous. Alors au niveau de la MSA, l'offre de services à destination dans le domaine de la retraite, c'est ce qu'on appelle les entretiens information retraite. Donc les entretiens information retraite, en fait, c'est des entretiens individuels que vous allez avoir reçus par un expert en retraite pendant une heure à une heure et demie. C'est ouvert au public à partir de l'âge de 55 ans, en fait. Donc l'objectif de ces entretiens, ça va être, donc, de manière individuelle, tout d'abord de faire un point sur votre carrière. Alors la carrière, c'est une étape qui est bien souvent négligée à tort, enfin à tort, parce qu'en fait, c'est très, très important, l'étape de pointage de carrière. Qui dit retraite dit carrière. La carrière, en fait, c'est ce qui va déterminer la date de départ à la retraite et c'est ce qui va déterminer surtout le montant de votre retraite. Donc en fait, l'expert, tout d'abord, il va pointer avec vous votre carrière pour vérifier que les éléments qui composent votre carrière sont justes et correspondent à ce que vous avez fait. Donc ça va être la première étape de cet entretien de formation retraite. En amont, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert, il aura anticipé, il aura déjà étudié votre carrière, il aura déjà vérifié s'il y a des points d'attention à vérifier avec vous des anomalies. Donc c'est des dossiers qui sont préparés, c'est des entretiens qui sont préparés en amont par les experts. Donc une fois qu'on aura pointé avec vous cette carrière, qu'on arrivera à vérifier que les éléments qui composent votre carrière sont justes, l'expert va vous donner les informations de départ à la retraite que vous allez pouvoir bénéficier. C'est-à-dire qu'il va vérifier avec vous les différentes possibilités de départ à la retraite qui vont s'offrir à vous. À quel âge vous allez pouvoir partir ? Quel dispositif vous allez pouvoir prétendre ? À l'âge légal, c'est-à-dire à 62 ans ? En anticipation, peut-être. Si vous ne pouvez pas partir à l'âge légal, il va voir si vous pouvez partir peut-être à l'âge, un âge taux plein, à titre inap. Donc il va avec vous, pardon, vérifier tous les panels de départ à la retraite que vous allez pouvoir prétendre. Donc ça, c'est la deuxième étape. Il va vous dire clairement, vous allez pouvoir partir à 62 ans, vous allez pouvoir partir, vous allez devoir attendre 63 ans, ou alors peut-être en anticiper, partir avant. Il va vous donner exactement toutes les possibilités de départ à la retraite qui vont s'offrir à vous. Donc une fois qu'on aura avec vous pointé les différents départs à la retraite qui sont possibles, l'expert va vous apporter des simulations. C'est-à-dire qu'il va vous dire, à telle date, si vous partez, vous toucherez tant. Donc des simulations dans les régimes de base, mais également dans les régimes complémentaires, les régimes généraux, tous les régimes. Donc c'est des entretiens qui sont complets, en fait. Donc une fois qu'on vous aura dit quand est-ce que vous pouvez partir, on va avec vous également traiter tout ce qui est cessation d'activité. Parce que la cessation d'activité, c'est quelque chose qui se prépare également. On va vous donner les démarches à effectuer pour partir à la retraite, parce que pour partir à la retraite, ça ne se fait pas tout seul. C'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique le départ à la retraite. Il faut le demander. Donc il y a un calendrier à mettre en place pour partir à la retraite. Donc on va vous donner les différentes dates importantes auxquelles il faudra faire des démarches pour prendre votre retraite. Donc une fois qu'on vous aura donné cette information, après on va parler du cumul emploi retraite. Parce que peut-être que vous allez vouloir reprendre une activité, ou peut-être garder une petite activité. Donc on va vous donner des informations également à ce niveau-là. Donc en clare dans cet entretien, vous allez avoir une vérification de la carrière, avec une carrière juste. Ce qui est très important, parce que carrière fausse, retraite fausse, c'est-à-dire la première étape est très importante. On va vous dire à quelle date vous allez pouvoir partir, à quel dispositif vous allez pouvoir prétendre, combien vous toucherez. Alors tous les scénarii sont envisageables, c'est-à-dire que l'expert va pouvoir vous dire, si on vous dit que vous pouvez partir à 62 ans, mais vous décidez de partir à 63 ans, on va vous dire combien vous toucherez si vous partez à 63 ans. On va vraiment vous donner tous les scénarii de départ, ce qui va vous permettre de prendre une décision en connaissance de cause. C'est-à-dire que je décide de partir à telle date, combien je toucherai ? Si je décale, combien je toucherai ? Ce sont des entretiens qui sont complets, qui vous permettent de prendre une décision en connaissance de cause. L'objectif, c'est vraiment de vous informer, c'est d'anticiper, de vous informer, de vous accompagner dans cet événement de vie qui est le départ à la retraite, qui est un événement de vie qui est très important. Voilà. Merci. Oui, allez-y, je vous en prie. D'accord. Ce dont vous parlez, c'est la loi Chassène qui a été mise en place. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire. En fait, déjà, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Déjà, c'est important de dire que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a des conditions pour avoir droit à ces 75 % du SMIC qui, aujourd'hui, vont passer à 85 % du SMIC. Alors, les conditions. Les conditions, déjà, il faut avoir été 17 ans et demi chef d'exploitation. Ensuite, il faut avoir été 37 ans et demi dans le régime des non-salariés agricoles. Qu'est-ce qu'on appelle le régime des non-salariés agricoles ? C'est les aides familiaux, les conjoints, les conjointes conjointes et les chefs d'exploitation. Donc, il faut avoir été 37 ans et demi dans ce régime-là pour y avoir droit. C'est-à-dire que ce n'est pas ouvert à tous. Déjà, pour commencer. Ensuite, pour pouvoir en bénéficier, il faut savoir également, ce qui est important, c'est qu'on tient compte de l'ensemble de votre carrière. C'est-à-dire qu'on vous donne les 75 % du SMIC ou les 85 % du SMIC uniquement sur les périodes où vous avez été chef d'exploitation. C'est pour ça que parfois, on n'arrive pas à ces 75 % du SMIC. En fait, le calcul se fait sur votre carrière suivant les années de chef d'exploitation. C'est pour ça que le montant change entre les uns et les autres. Alors qu'on pense qu'on va avoir les 1 000 euros, pas tout à fait. On tient compte de votre carrière. Et c'est vraiment la période de chef d'exploitation qui vous permet d'avoir cette revalorisation. D'où la différence entre chaque personne. Je n'entends pas. Non. On en tient compte dans les 37 ans et demi. C'est-à-dire que pour l'accès au droit, je vous ai dit, il faut avoir été 37 ans et demi non salarié agricole pour avoir droit à cette revalorisation. Donc on en tient compte dans les 37 ans et demi. Par contre, quand on va calculer le montant, on ne prend plus cette période-là. Et si on a des salariés dans un secteur ? Si les périodes des familiales et de congé ne passent pas, ceux de salariés ne passent pas non plus. On est vraiment... Cette revalorisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est vraiment faite pour les non salariés agricoles. Et on tient compte de votre carrière, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un effet d'annonce. Tout le monde pense avoir droit à 1 000 euros. Mais en réalité, quand on regarde la formule de calcul, c'est proratisé, en fait. Mais ça, l'expert, pendant les entretiens, va savoir vous le calculer. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors ce qui est encore plus important, parce que là, on vous disait anticiper. Vous avez vu, je vous ai dit, il faut 17 ans et demi en tant que chef d'exploitation pour avoir droit à cette revalorisation. Donc ce qui est important quand on vous dit anticiper, c'est que dans vos choix, si jamais vous n'avez eu que 17 ans en tant que chef d'exploitation, ça peut vous faire sauter ce droit. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper, de rencontrer un expert, parce que ça va vous permettre, en fait, vraiment de ne pas perdre des droits. Parce qu'il y a cette revalorisation, mais il y en a d'autres aussi. Donc il faut anticiper, il faut vous informer. Alors, on ne va pas aller plus dans le détail, ce n'est pas l'objet de notre rencontre de cet après-midi. Tout à l'heure, il y a des points, justement, points à queue de transmission qui vont être ouverts par la MSA. Deux points. Avec Mme Ray, qui est assise, mais qui est très compétente et que vous pourrez avoir tout à l'heure. Mme Thouy, elles seront toutes les deux sur deux stands différents, vraiment pour pouvoir vous accueillir tous. Donc là, répondons à vos questions, on va continuer à dérouler cet après-midi. Merci. Alors, là, on vient de voir que la première des choses, ce qu'on vient de nous expliquer avec Mme Thouy, c'est déjà de savoir à quoi on a droit et quand est-ce qu'on va partir. Une fois qu'on sait ça, la deuxième question qui vient à l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va s'aider, dans quelles conditions, à quel prix, à qui et comment ça va se passer. Et là, je vais donner la parole à Alexis Cornué, qui est conseiller de transmission de l'antenne de Sarah, qui va nous présenter le diagnostic de transmission, qui est un outil qui peut vous aider à la prise de décision et qui vous amène tous ces éléments-là. Et en même temps, il a interviewé un agriculteur qui a bénéficié du dispositif transmission et qui est en train de transmettre. Et on verra cette petite vidéo qui expliquera tous les outils qu'on est en train de vous présenter, puisque lui, il les a utilisés. Pascal ? Oui, voilà. Pascal, il y a plusieurs choses. Il y a Bergera qui veut intervenir. Et pour la suite des échanges, je vais vous demander, quand vous avez des questions, de lever la main pour qu'on vous passe un micro. Parce que sur les autres sites, en fait, ils ne vous entendent pas en zoom, mais il y a une bonne partie des gens qui ne sont pas ici. Donc, voilà. C'est juste lever la main et on vous donnera un micro. Je te laisse la main, Mathieu. Oui, c'était juste une question très directe. C'est comment on prend contact pour prendre rendez-vous avec la MSA, en direct ? C'est une très bonne question. Donc, les entretiens à formation retraite, il faut savoir qu'il y a trois moyens de les réaliser. On peut les faire soit par téléphone, soit en face-à-face dans un de nos points d'accueil. Il y a même quatre, je vais en rajouter une. soit en visioconférence Teams, c'est possible également, et dans le cadre de la collaboration avec la Chambre d'agriculture dans les cadres de PET. Donc, pour en bénéficier, soit vous nous contactez directement sur notre plateforme téléphonique, à savoir au 05 53 67 77 77, soit vous pouvez sur votre site internet, sur votre espace privé, demander directement un rendez-vous ou alors, avec la Chambre d'agriculture, en fait, qui mettra en place un rendez-vous commun, Chambre d'agriculture MSA. Donc, c'est encore plus complet que quand on rencontre que la MSA. Donc, il y a plusieurs moyens de les demander ces entretiens. Oui, on fait des... Il y a un jour par mois qui est dédié à ces entretiens. Donc, vous pouvez aussi contacter l'antenne la plus proche de chez vous de la Chambre d'agriculture et le vocal est en rendez-vous sur ces journées-là. Et donc, vous aurez forcément un rendez-vous avec le conseiller de transmission de l'antenne et le conseiller MSA sur un même rendez-vous. Je reviens au diagnostic. Donc, dans la petite vidéo que vous avez vue au départ sur les différentes étapes de la transmission, il y avait une étape où on se prépare à transmettre. Donc, le diagnostic fait partie de cette préparation. Ça vous permet de préciser des choses et de vous apporter des éléments de réponse sur quoi transmettre, comment transmettre et donc là, je vous ai mis rapidement un petit peu ce que contient le diagnostic transmission. C'est pour les personnes qui sont dans une démarche de recherche d'un repreneur qui souhaitent connaître la transmissibilité de leur exploitation. Donc, on a un outil à la Chambre d'agriculture. Le conseiller de transmission vient chez vous et élabore ce diagnostic de transmission qui va être très complet, qui permet de faire une photographie à un instant T de tout ce que vous avez, que ce soit votre foncier, vos bâtiments, en votre cheptel. On regarde la comptabilité, on regarde vraiment toute notre exploitation. On fait plusieurs approches de valeur. On le verra un peu plus dans la vidéo après. Diapo suivante. Donc, globalement, le diagnostic transmission, c'est qu'on part d'un état des lieux et on va faire une estimation. Comme je vous le disais, on fait plusieurs approches, des approches de valeur patrimoniale, économique, de responsabilité. On regarde différents angles pour vous donner un maximum pour vous donner un maximum d'informations sur comment transmettre. Et donc, voilà. On va lister la situation de votre exploitation, les moyens de production, les approches de valeur, les conditions de reprise. Tout ça dans le but, à la fin, de rédiger une offre qui soit la plus claire possible et qui soit la plus compréhensible pour les repreneurs, qui permettent de proposer les meilleures conditions de reprise pour vous comme pour les repreneurs. Et donc, c'est une étape importante du cheminement dans la transmission. On va le voir dans la vidéo, M. Galland, qui est donc dans ce processus-là, qui est à la veille de démarrer un stage parrainage. Donc, il est en plein dans le processus de transmission. Et donc, on va voir une petite interview que j'ai réalisée. Bon, la qualité de la vidéo n'est pas aussi belle que celle qu'on a vue ce matin. Donc, il explique tout. On est aujourd'hui assez... ... Le diagnostic, c'est souvent un outil pour prendre des décisions. C'est un document sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour essayer de vous... Il y a souvent beaucoup de questions dans le projet de transmission. Et ce diagnostic, il vous permet de se baser sur des éléments concrets. On est aujourd'hui à Sénac, avec Philippe, qui va se présenter. Ok, donc, Philippe Galant. Donc, j'ai 58 ans. Je suis marié. Mon épouse travaille sur l'exploitation à l'énoisse. Elle est sariée. Ma fille a 28 ans. Il n'y avait pas sur l'exploitation. Donc, c'est une exploitation de repreneurs familial. C'est une exploitation individuelle. Il y a 26 hectares, à peu près. Ce n'est pas la bonne vidéo. Il y en a une autre, qui est à peine plus courte. 3. C'est la bonne vidéo. Il y a 5-6 hectares de céréales, on va dire. Soit maïs, baie. Après, il y a 8 hectares et demi de noyer irrigué. Et il y a une salle de garage de 1 000 places. Et un bâtiment de culé-label de 4 400 places. Alors, Philippe, à quel moment tu commences à réfléchir sur la transmission de ton exploitation et envisager la suite ? Alors, on a commencé en 2018, à réfléchir un peu comment on allait pouvoir faire pour transmettre à l'exploitation. Bon, je me suis posé beaucoup de questions. Donc là, je lui ai dit, on ne va pas y arriver tout seul. Donc, j'ai fait appel au CRDA, au conseiller transmission, on va dire. Et donc, il est venu sur l'exploitation. On a fait, je dirais, un premier inventaire au niveau de l'exploitation. Tout ce qui est foncier, tout ce qui est bâtiment. Et donc, et après, on a poussé les questions un peu plus loin de savoir ce qu'on voulait faire exactement. C'est-à-dire que si on voulait louer l'exploitation ou si on voulait la vendre. Donc, suite à ce repérage où je suis venu, donc en 2018, moi, en tant que conseiller transmission, pour faire un peu le point sur l'exploitation, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de questions en suspens sur la transmission de cette exploitation. Et donc, on a décidé ensemble de mettre en place un diagnostic transmission pour t'accompagner un peu plus loin dans ces transmissions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce diagnostic ? Oui, donc, ça a été fait avec Pascal Chabot, qui est venu sur l'exploitation, qui a vraiment fait le tour. Donc, on a fait une estimation vraiment précise de tous les biens qu'il y avait sur l'exploitation, au niveau fournissier, au niveau bâtiment, au niveau matériel. On a eu aussi une approche comptable. On a regardé un peu toute cette rentabilité économique de ton exploitation. Oui, voilà, c'est ça. On a fait un peu le tour. On a pris les trois dernières années de bilan à l'exploitation. Donc, ça donne déjà une bonne idée de la rentabilité de l'exploitation, ce qui permet de la rendre plus ou moins attrayante, on va dire. Donc, c'est vraiment nécessaire de passer par là pour arriver à présenter quelque chose de plausible pour un futur repreneur. Oui, et je me souviens à l'époque, tu avais plusieurs questions, de l'allocation, de la vente. Nous, dans le diagnostic, on a regardé toutes ces valeurs-là. On a fait même une approche patrimoniale de ton bien immobilier. Ça a permis un peu de mettre des chiffres sur un peu tous tes biens, ton exploitation. Et de préciser des questions sur la transmissibilité de l'exploitation. Donc, on a pu, je pense, apporter quelques réponses sur les questions dont tu posais à l'époque. Oui, parce que c'est vrai qu'on a du mal à évaluer son propre patrimoine, je dirais. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui vienne de l'extérieur et qui a les compétences nécessaires. Et ça sert parce que, bon, voilà, après, je veux dire, il faut que c'est par rapport aussi aux repreneurs. Bon, ça représente, je pense, c'est quand même relativement important. L'achat d'une exploitation dans sa globalité. Et surtout que nous, après, on a décidé de vendre l'exploitation dans sa globalité avec la maison. Parce que c'est un tout, l'exploitation. Différencier la maison en vue, comment sont les bâtiments, comment sont placés les bâtiments, les ateliers, le stockage. C'est presque impossible de ne pas céder la maison. Il y a la partie de l'élevage aussi qui fait qu'il faut qu'il y ait une proximité des élevages. Parce qu'on ne peut pas avoir une salle de lavage et un poulailler à 10 km de la maison. Ça, c'est impossible. Il faut que tout soit sur place. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui ont fait que ce n'était pas évident à mener la réflexion. Oui, donc, si je comprends bien, de ta position de départ où tu étais cédant, en faisant le diagnostic transmission, tu as pu aussi te mettre à la place du repreneur et voir les conditions d'installation possibles sur ta ferme. Oui. Donc, voilà, c'était la seule chose qu'il y avait pour moi, c'était une reprise intégrale de l'exploitation. Parce que prendre une partie de l'exploitation, moi, ça ne m'intéressait pas. Mon but, c'était de pouvoir établir un jeune. Donc, il y a des moyens de production qui ont été maintenus, je dirais, les moyens de production. La salle de garage, tout est au norme, le poulailler est au norme. On a planté, on a commencé à planté en 2017 des noyers. Donc, tout était, maintenant, tout est irrigable. Donc, il fallait, pour que ce soit attractif pour un jeune, il fallait qu'il y ait des moyens de production relativement conséquents. Et donc, voilà, après, maintenant, il faut aussi que le jeune qui reprenne l'exploitation, il ait un certain apport. Parce que, bon, vu l'investissement, c'est possible. Je reviens sur un point important sur cette exploitation, dans la stratégie de transmission qui a commencé il y a quelques années. C'est le positionnement de la salle de garage. Explique-nous un petit peu comment s'est réfléchi l'implantation de ce nouvel atelier sur ton exploitation. Disons qu'il n'y a pas eu trop de choix, parce que, vu la proximité des bâtiments déjà existants, il fallait déjà éloigner la salle. Et donc, au départ, n'ayant pas souhaité peut-être vendre l'exploitation dans sa globalité, je me disais, je vendrais uniquement une salle de gavage. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de vendre uniquement une salle de gavage seule ou de la louer, c'est trop compliqué, surtout de la louer. Et donc, la salle est un peu loin, elle est à 200 mètres de la maison, on va dire, et elle a son accès privé. Donc, voilà, ce qui est quand même ce qui est le plus. Oui, au niveau de l'implantation, tu avais prévu de la mettre un peu à part, si, au cas où, dans le projet de transmission, on pouvait proposer une option différente. Voilà, on pouvait proposer une option différente, quelqu'un prenne la salle de gavage, puis après, une autre personne pouvait prendre, par exemple, les poulaillers, puis les plantations de noyer. Donc, on a vu tout ce processus de diagnostic qui t'a apporté vraiment des éléments très concrets sur ton exploitation, avec différentes approches. Ensuite, quelle a été l'étape suivante au diagnostic ? L'étape, c'est de présenter l'exploitation sur le Verdi, quoi. Voilà, et donc, après, de se dire, bon, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça ne va pas fonctionner ? Va-t-on trouver des gens qui soient intéressés par l'exploitation ? Ce n'est pas évident, surtout quand il y a une production spécialisée comme le canard, qui est quand même une production relativement technique, qui n'est pas simple, qui est contraignante aussi, mais qui apporte aussi une grosse partie du revenu à l'exploitation. Donc, voilà, maintenant, voilà, c'est de trouver un jeune. Donc, là, cette offre, elle est publiée sur le RDI. Dans cette offre, on a gardé les options de reprise qui étaient prévues dès le départ, avec ou sans la maison, avec ou sans la salle de gavage. Donc, on a proposé une offre ouverte avec différents scénarios de reprise pour se donner le maximum de chance de trouver un candidat. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, donc, disons que c'est resté un petit moment sans, on va dire, bon, où il n'y avait pas énormément d'appels, quoi, on va dire. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par la partie noyer, mais après, pour la partie élevage, on ne l'a pas prouvé facilement au printemps 2021. Donc, on a eu un candidat qui s'est proposé de venir voir l'exploitation. Alors, il se trouve que ce candidat, une fois, je le connaissais très bien, puisque je l'avais eu, moi, en apprentissage sur l'exploitation, qui s'est proposé, donc, de venir voir, visiter l'exploitation, parce que quand je l'avais en stage, ce n'était pas du tout les conditions qu'il y avait aujourd'hui, et de faire connaissance, surtout, avec la partie gavage. Donc, ils sont venus, donc, voir l'exploitation, et ils sont venus aussi voir, et essayer aussi le gavage. Parfois, ça ne leur a pas déplu, donc, on a continué, je dirais, un peu l'aventure, on va dire, si on peut appeler ça une aventure. Il y a un joli effet, là. Ça va revenir. On s'est réunis plusieurs fois, donc, avec... avec Pascal Chabot. Ce que je vous propose, l'idée de ce reportage, c'était de vous refaire vivre un petit peu le parcours qu'on vous avait décrit de façon assez théorique, entre le point accueil installation, la réflexion du projet, la réalisation d'un diagnostic qui permet de décrire les choses et de les finaliser, la décision de mettre son offre au répertoire, où là, on crée carrément une offre de session, soit à la location, soit à la vente, soit un mix des deux, et après, d'être mis au contact de porteurs de projet qui, demain, vont reprendre votre exploitation d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ça qu'on voulait vous faire vivre à travers le reportage. Je suis désolé. Il y a quelques petits problèmes techniques. Le troisième outil qu'on voulait vous présenter, c'était le répertoire départ installation. Pour que vous ayez vraiment un petit peu une idée de cet outil-là, c'est quand même un outil national qui a été mis en place par la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui est utilisé par les 100 chambres d'agriculture de France et qui permet aujourd'hui à bon nombre d'exploitations de retrouver des repreneurs. Juste deux petits chiffres. Aujourd'hui, on a 150 exploitations en répertoire à l'installation de la Dordogne. On en a à peu près 100 visuels sur le RDI parce qu'on a toujours des exploitations sur lesquelles on a des mises en relation en cours. D'autres où les gens ne nous ont pas renouvelé le mandat, donc juridiquement, on ne peut plus publier. Donc, on a toujours un tiers des offres qui sont comme ça en attente. Ces 100 offres génèrent à peu près 115 000 consultations par an. 115 000 consultations par an. Ça veut dire qu'à l'heure où je parle, il y a des mails qui arrivent sur ma boîte aux lettres de candidats qui veulent avoir des renseignements, qui veulent venir visiter ces offres-là, etc. Donc, cet outil-là, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil majeur qui nous permet, nous, de communiquer au plus large public possible. Alors, c'est un outil, c'est une corde à votre arc, mais il y en a d'autres. Je veux dire, la SAFER avec Terre de Lien a le même outil que nous. Il y a d'autres structures d'accompagnement qui peuvent aussi publier l'offre. Donc, quand on rédige une offre, l'idée, c'est de la faire connaître le plus largement possible. Et le RDI est un outil pour ça. Je vais demander à Marie-Claude Mignon, qui travaille à la PCA et qui est responsable de cet outil-là, de venir vous le présenter en quelques clics pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Bon, tu nous le présentes. Comme tu peux. Oui. Bonjour. Je vais essayer de vous présenter un site Internet sans images. Ça va être compliqué. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, vous m'entendez ? Donc, il existe un site internet, comme l'a présenté Pascal tout à l'heure, dont l'objectif, en fait, c'est de publier les offres d'exploitation, en fait, qui sont disponibles à la cession, donc l'objectif, c'est de faire connaître au maximum d'internautes, au maximum de personnes qui seraient en recherche d'exploitation. Donc, ce site, il est géré par l'APCA, c'est-à-dire l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, et il est mis à disposition de toutes les chambres d'agriculture qui peuvent l'utiliser, donc, pour déposer des offres de cession d'exploitation, ou des offres de cession d'exploitation, ou des recherches aussi d'associés. Donc, ce site, on peut le retrouver facilement sur internet, puisque soit vous tapez répertoire installation, et dans ce cas, en allant sur un moteur de recherche, vous tapez répertoire installation, vous le retrouverez facilement, ou vous tapez www.répertoireinstallation-tout-accrocher.com Ah, d'accord, donc la vidéo arrive. Oui, donc, le répertoire avait fait Poneuve, c'est une vidéo qui avait été faite en 2016, donc, on explique donc que c'est à destination des porteurs de projets qui recherchent une exploitation agricole pour s'installer, ou des entrepreneurs qui désirent céder leur exploitation, ou qui recherchent un associé. Donc, en fait, ce site, ça c'est la page d'accueil, quand vous arrivez sur cette page d'accueil, vous avez un lien sur la recherche d'exploitation, un lien, donc une recherche simple et rapide des offres pour les porteurs de projets, c'est le lien que l'on voit au milieu, je recherche une exploitation, qui nous permettra d'arriver sur une page, en fait, de recherche, avec différents critères, donc un critère géographique par département, et des critères sur le type d'exploitation, le mode de session, le type d'activité, donc, c'est-à-dire les productions, et également quelques éléments sur la présence ou le monde de la maison, enfin, de l'habitation sur la ferme, si c'est une exploitation agricole avec agriculteurs biologiques. Et donc, quand vous avez noté vos critères de recherche, vous obtenez une liste, en fait, d'exploitation, donc, sur les différents départements que vous avez sélectionnés. Donc, ça, c'est pour les porteurs de projets qui sont en recherche. Donc, pour avoir une vision de l'exploitation, vous avez des photos, en fait, qui décrivent cette exploitation, plus, après, des éléments, localisation, contexte, la description de l'exploitation, donc, en matière de surface, de production, et puis, d'autres éléments qui ont pu être définis, justement, auparavant, au travers d'une diagnostic d'exploitation, ou qui ont été définis qu'aller avec le conseiller qui suit, donc, le conseiller RDI, ou le conseiller de transmission qui suit le CEDAN. Donc, le porteur de projet qui recherche une exploitation, enfin, une offre, s'il y a une offre qui l'intéresse, il peut contacter le conseiller, c'est le contact qu'on voyait dans le quart orange, et donc, envoyer un message pour dire qu'il est intéressé par cette offre, ou demander des informations complémentaires. Une autre possibilité, donc, là, c'est ouvert au CEDAN, c'est, en fait, de proposer leur exploitation, s'ils sont en recherche, justement, d'un repreneur, il y a possibilité, aussi, de proposer cette offre par le biais du site, mais ça ne vous empêche pas, aussi, de contacter directement le conseiller de transmission, si vous le connaissez au niveau de la chambre d'agriculture, si vous ne le connaissez pas, en fait, si vous ne le connaissez pas, il y a une autre solution, mais on va, je crois que la vidéo le présentera après. Là, vous avez aussi possibilité d'avoir un ensemble d'informations qui concernent les démarches, aussi bien pour l'installation d'un jeune qui recherche une exploitation, que les démarches à faire dans le cadre de la transmission. En fait, c'est un rappel, si vous voulez, assez synthétique des démarches à réaliser. Et si vous voulez contacter un conseiller d'une chambre d'agriculture, vous avez possibilité, en fait, d'avoir la liste des conseillers, mais c'est toujours pareil, il faut repasser par la carte, en fait, par la carte de France, et puis cliquez sur le département qui vous intéresse. Donc, ici, c'est la Dordogne. Cliquez sur la Dordogne. Donc, une autre possibilité aussi, c'est de mettre en lien les événements qui sont liés à la transmission. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, elle était sur le site RDI. Donc, on peut être au courant des différents événements qui ont lieu en matière de transmission ou d'installation. Donc, voilà à peu près l'objectif. C'est de donner une vitrine, quand même, le plus large possible, puisque un site Internet est ouvert au niveau mondial, en fait. Donc, il est ouvert à tous. C'est un site qui est ouvert à tous. Et ça permet, en fait, de mettre en valeur des offres d'exploitation. Et comme disait Pascal, ce site traîne à peu près, il y a plus de 3 millions, il faudrait pratiquement 4 millions de consultations d'offres par an. Et en Dordogne, regardez, ça faisait 121 800 l'année qui s'est écoulée. Voilà. Et on voit que c'est un outil qui répond vraiment à une demande. Parce que tout à l'heure, on voyait qu'en 2014-2016, on était à 187 000 connexions par an au niveau national. et de 187 000 en 2016. En 2021, on est passé à 4 millions. Donc, on voit que derrière ça, il y a quand même aujourd'hui une véritable recharge des exploitations. On voit que ce site est vraiment monté en puissance de façon extrême. Et du coup, nous, on en voit la contrepartie. C'est qu'on a de plus en plus de porteurs de projets à proposer aux agriculteurs qui inscrivent leur exploitation au répertoire. Voilà. Donc, on a terminé ce deuxième cycle qui était de vous présenter les outils à la transmission. Merci, Marie-Claude. Et donc, le deuxième volet de cet après-midi, c'était de vous faire découvrir des candidats. Alors, on va vous les faire découvrir de façon multiple en présentiel. J'ai demandé à deux candidats de monter pour se présenter, présenter leur projet et pour ce qu'ils recherchent. On a deux petites vidéos. Et puis, en même temps, on a une personne à Bergerac qui va témoigner normalement et à qui je vais donner la parole en premier parce que je sais qu'elle doit s'en donner le bonheur. Alors, il y a déjà avant tout ça. Il y a une question sur le fil info. Est-ce que quelqu'un peut expliquer le lien entre le RDI et la SAFER ? S'il vous plaît. Donc, Stéphanie peut répondre parce qu'elle peut répondre rapidement. Alors, disons que Stéphanie Grécier nous a rejoint, directrice de la SAFER. Donc, elle va compléter ma réponse. Je dirais que c'est deux outils qui sont complémentaires, différents et complémentaires à la fois. Le répertoire départ d'installation, c'est une mission de service public des chambres de agriculture. Donc, notre objectif, c'est d'aller rencontrer les cédants. C'est ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. De les aider à réfléchir et à concrétiser jusqu'à la rédaction leur projet de session. Et, je dirais, trouver un repreneur, présenter un repreneur. La partie SAFER, c'est autre chose. Je vais te donner le micro pour que tu présentes que vous êtes plus dans l'expertise définitive dans la réalisation de la vente. Donc, c'est autre chose. Je te laisse la parole. Oui, bonjour. Stéphanie Grécy, directrice de la SAFER d'Ordogne. Donc, oui, la complémentarité qu'on a avec le RDI, c'est qu'effectivement, on est plus dans l'accompagnement de la vente en apportant la garantie de vendeur professionnel. C'est un vrai sujet qui devient de plus en plus prégnant avec les orcas familiaux qui reprennent. L'idée, c'est que c'est difficile d'anticiper avec la complexité qu'ont les transmissions aujourd'hui tous les écueils qui peuvent se produire. Au début, on s'entend bien, tout le monde va bien. Et puis, les difficultés arrivent et des contentieux peuvent naître. La SAFER, elle sert à faire écran entre les deux. Ça veut dire que si l'acquéreur n'est pas content, qu'il trouve qu'il y a des vices dans ce qu'on lui a transmis, que ça peut être juridique, ça peut être fiscal, ça peut être du matériel, du cheptel, des maladies du cheptel, plein de choses. S'il y a un contentieux au tribunal, c'est la SAFER qui prend. Moi, c'est surtout ça que je vois quand même dans ces transmissions. Ce n'est pas directement le vendeur, le cédant. Et nous, pour éviter de prendre au tribunal, on s'est étoffé au niveau de la SAFER de beaucoup de juristes. On est Nouvelle-Aquitaine maintenant, on est régionalisé à l'échelon des 12 départements. Donc, on est doté d'un service juridique très complet avec des fiscalistes, des gens qui sont spécialisés dans le droit rural. Et on signe des conventions et des partenariats avec de plus en plus d'acteurs. Il y avait un exemple de recherche Bouvain-Viande. On est en train de faire un partenariat avec les GDS régionaux pour sécuriser la transmission des troupeaux. Sur le Viti, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a un sujet. Mais en fait, c'est une complémentarité. Alors après, dans les autres complémentarités qu'a évoquées Pascal, on a nous aussi un site internet complémentaire au RDI sur lequel on recherche aussi des candidats avec des portes d'entrée un peu différentes. Les gens qui cherchent de l'espace et qui cherchent à se réinstaller, contactent le RDI, contactent des fois aussi la SAFER, contactent d'autres sites, celui de la Maison des Paysans. Des fois, ils ne contactent qu'un de nous trois. Voilà, d'où l'intérêt de travailler ensemble. Merci. Quoi ? Très bien. La deuxième séquence cet après-midi, c'était justement de nous présenter ses porteurs de projet qui arrivent un petit peu de tous les horizons. Des projets assez variés. Et on va commencer par une personne qui est en direct sur l'antenne, sur le site de Bergerac, puisqu'elle doit s'en aller de bonheur. Donc c'est Gail Brulon. Et on va lui laisser la parole pour qu'elle se présente, qu'elle présente son projet, puisqu'elle recherche comme exploitation. À vous, Gail. Bonjour. Merci de me permettre de m'exprimer. Alors voilà, oui, je m'appelle Gail Brulon. Et puis, ça fait un certain temps, avec mon conjoint, qu'on est porteur de projet en viticulture, en agroforesterie. Dans l'idéal, on recherche une petite dizaine d'hectares de vignes, avec quelques hectares en bois et prêts pour initier l'agroforesterie et éventuellement y mettre des animaux. Voilà. On vit avec un projet d'installation en famille, puisque j'aimerais qu'on s'installe tous ensemble, avec mes trois enfants dans la région. Avec l'outil de production, on aimerait aussi avoir de quoi se loger sur le lieu d'exploration. Voilà. C'est assez succinct et je pense que ça résume un peu l'idéal qu'on recherche. Après, je sais très bien que l'idéal n'étant pas dans ce monde, tout ce qui s'en rapprochera, sera très bien. C'est parfait. Merci beaucoup, Gail. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon retour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va alterner le type de présentation. Donc là, on était en visio. Est-ce qu'on peut avoir une petite... Donc, il y a des candidats qui auraient aimé être là, mais qui ne pouvaient pas qu'ils nous envoyaient des petites visios. Donc, est-ce qu'on peut avoir une vidéo ? Donc, vous voyez, c'est assez diversifié. Et après, on va passer au présentiel. Décidément, les vidéos, on ne peut pas le faire aujourd'hui. On va y arriver, on va y arriver. Bon, c'est pas grave. Le temps qui prépare la vidéo, on va passer en présentiel avec... Bonjour, moi, Jérémy. C'est parti. C'est Lucie, tu te présentes ? Ben oui, allons-y. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la grande distribution pour le groupe Métro. Et aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle. J'ai réalisé mon BPA à Saint-Ivrat-sur-Lotte l'année passée. Et j'espère concrétiser mon projet arboricole en Nordogne. À ton tour. Alors, moi, je suis ici d'une famille de congéliteurs qui produit des moules et des huîtres. Et actuellement, je travaille dans le développement durable auprès de producteurs de la baie pour optimiser la gestion de leurs déchets. Et puis, en même temps, je soutiens Jérémy dans son projet. C'est sympa, ça, quand même. Alors, finalement, Jérémy, qu'est-ce que nous cherchons comme exploitation ? Écoutez, on cherche une exploitation autour des 20 hectares, située en Dordogne ou au nord du Lot-et-Gamon, sur un terrain non-gélif et avec la présence d'eau, donc un lac collinaire ou une bonne dirigeation. Alors, la présence d'une habitation à rénover est un plus, du type grange ou une petite maison, évidemment. Apportant à noter qu'on est ouvert à la reprise d'une exploitation existante, dans la mesure où elle permet quand même de réaliser notre projet de verger diversifié. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche des repreneurs motivés, ben, contactez-nous, hein ! Ben oui, contactez-nous ! C'est trop, ça, le... Oh non, moi, j'aime bien. Voilà, en plus, ils ont de l'humour. Alors, on va passer sur un autre schéma, qui est le présentiel. Il faut aussi, quand même, c'est bien beau les petits films, et puis il y a le distanciel, mais le présentiel, c'est pas mal. Donc, j'ai à côté de moi, d'un côté, Pierre-Olivier Lecamp, à qui je vais donner la parole, qui était là ce matin avec nous, qui nous accompagne toute la journée, qui va se présenter sur le même schéma que ses collègues, et qui va présenter son projet, et puis surtout ce qu'ils recherchent. Bonjour. Je suis arrivé en Dordogne par mon épouse, qui est originaire du département, et j'ai entamé une reconversion professionnelle dans la Vigny-le-Vin il y a trois ans maintenant, en quittant un métier d'ingénieur dans l'énergie électrique. J'ai atterri au lycée de l'école de Beaune, où je me suis formé en alternance pendant deux ans à Pommard, et je cherche sur le territoire une petite exploitation, entre 5 et 8 hectares, idéalement en bio, et aux environs de Bergerac, à peu près 15 minutes, pour permettre à mon épouse de continuer à travailler sur Bergerac. Évidemment, c'est le schéma CIM. En termes de production, je souhaite principalement produire de rouges et des blancs secs, mais je suis ouvert aussi au lycée. Voilà, en très bref. Merci. Alors, je vais nettoyer le micro. Alors, le deuxième candidat, c'est Ursula Marvin. Elle m'a dit, mais moi, je ne veux pas monter sur la scène, parce que je suis très, très, très timide, et en plus, je suis anglaise, donc je parle français, mais bon, je vais vous donner un CV, et vous allez me présenter. J'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça, vous êtes là, vous allez vous présenter. Alors, Ursula, expliquez-nous qui vous êtes, où vous venez, votre formation, et puis vos motivations, ce que vous avez compris, ce que vous recherchez. Je m'appelle Ursula Marvin, j'ai 34 ans. Mes parents ont acheté une exploitation en France il y a 22 ans de ça. J'ai travaillé à la ferme, c'est l'exploitation de mes parents, et ma métier préféré, c'est la traction animale, travailler avec les chevaux de trait, travailler la terre, et tout qui va avec les vies métisses, les vies métisses de Purdue. Depuis le décès de mon père, il y a cinq ans, c'est ma soeur qui a repris cette exploitation. Donc, moi, je suis entamée en BPREA, en validation des keys, pour pouvoir justement avoir le diplôme, que les banques peuvent me prêter l'argent pour acheter mon propre exploitation. Je souhaite acheter en exploitation ou en location-vente ou en verager d'une quinzaine, entre 15 à 40 hectares, pour pouvoir continuer à travailler la terre avec les chevaux de trait, à conserver le métier, et pourquoi pas aussi repris en exploitation qu'il y a déjà quelque chose comme les canards gras ou les vaches à viande pour pouvoir mettre les deux côte à côte pour travailler, pour construire notre ferme ensemble. Merci. Je crois qu'on peut la paulir, parce qu'avec la timidité, elle vient de nous faire un exploit, et merci beaucoup. Alors, double exploit, parce que j'ai quand même une photo où je la vois faire les foins avec ses chevaux, et je la vois faire plein de choses avec ses chevaux. Donc, moi, je suis quand même assez admiratif qu'un petit bout de femme arrive à manier ces grosses bêtes et à leur faire tout ça. Chapeau. Chapeau. Merci. J'espère que vous trouverez quelque chose à votre goût et que ce projet aboutisse, parce que c'est vraiment sympa ce que vous voulez faire. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec une autre petite vidéo. Alors, celle, elle est particulière, parce que les deux personnes qui veulent s'installer en agriculture, qui ont bien avancé leur projet, ont des métiers qui ne leur permettent pas de témoigner directement, parce qu'ils n'en ont pas parlé à leur hiérarchie. Ils sont très connus sur la place publique. Donc, du coup, ils ont fait témoigner à leurs enfants. Vous allez voir, c'est relativement bien fait et c'est sympa. Allons-y. Et là, il y a quelque chose à vouloir dire. Je vous dis non. Et papa et maman, ils parlent de changer de métier. Mais ça, c'est ça, du coup, la reconversion professionnelle. Oui, c'est ça. En fait, papa va garder son poste de directeur d'école et maman va créer son poste de gestionnaire pour donner à petit-piprice et cultiver des champs. Et papa peut être valide. Ok. Et du coup, le trip, c'est-à-dire des abeilles ? Oui, il veut 200 ruches mais tu sais, mettre une partie chez d'un agriculteur ou dans la porte. T'as compris comment le faire ? Oui, ils ont déjà entamé plein de démarches et puis ils vont suivre mon formation. Mais comment ils vont faire pour acheter le terme ? Ben, on ne va pas la besoin. Après, ça ne m'aide pas. Ça fait 15 ans qu'ils habitent en Borden et ils sont tout le temps de chambres. Mais du coup, une ferme comment ? Alors, une ferme nous ordonne avec des prairies, des bois et un local pour la production et pour le matériel. Et ils aimeraient bien aussi rinnover pour faire un éco-habitat. Une maison, un éco-habitat. Et c'est grave si ce n'est pas exactement comme ils veulent ? Oh, ça veut discuter. Mais ils ne veulent pas non plus une ferme à 300 000 euros. Oui, mais du coup, elle aura combien ? Ben, à peu près 200, 220 euros. Mais après, ça dépendra de s'il y a des travaux à faire ou pas. Ok. Ça vient, on va tous habiter là-bas et moi, je trouve ça cool parce que je produisais ça à l'heure auprès. Vachement, on a été dit. Très bien. Merci. Alors, ils ne veulent pas se faire connaître, mais c'est quand même marqué dessous. Voilà. Il y a une dernière personne qui normalement est en visio. c'est monsieur Simon Mille qui doit intervenir pour présenter son projet d'installation. Donc, s'il est en visio avec nous, je lui laisse la main et il prend la parole et il va se présenter, il va se présenter, présenter son projet, l'exploitation qu'il recherche et à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Simon Meul, j'habite en Haute-Garonne et alors, m'accompagner et moi, on veut s'installer en bovin à lait et en transformation fromagère. Donc, on a plusieurs années d'expérience dans ce type de ferme. On a aussi des diplômes agricoles, donc on va s'installer avec deux des chiens et j'ai une formation de fromager en Suisse. Notre projet, c'est avec 15 vaches laitières rustiques, donc une race rustique. Le schéma idéal, ce serait pour nous entre 25 et 35 hectares avec l'achat d'une maison, la construction d'une fromagerie et le reste en location. Après, on est ouvert à d'autres configurations. Par exemple, on sait qu'une petite exploitation de vaches à viande pourrait nous convenir et pourquoi pas s'associer avec une ferme qui a des chèvres qui fromagent déjà et aussi des brebis où on fromage. Alors, les bâtiments d'élevage, de stockage et d'habitation et les terres, pour nous, on n'utilise pas que ce soit un endroit différent. Tout devrait être groupé simplement pour faciliter le travail. Alors, on part sur un système à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous, on veut transformer 50 millilitres par an et on a estimé qu'on fera un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an. Et tout ça, en vente directe, ça, c'est vraiment important pour nous. et notre recherche est assez vaste. On cherche en Osséanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rolland. En fait, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de trouver la ferme qui soit cohérente avec notre projet et on veut s'installer début 2023. Et le principal problème qu'on rencontre, en fait, c'est que la majorité des exploitations sont souvent trop grandes par rapport à notre projet. Mais on trouve des annonces qui nous intéressent et on a des visites programmées. Voilà, merci. Merci à vous. Donc, on avait décidé de faire faire ce tour d'horizon de ce nouveau public qui arrive aujourd'hui sur le département de la Dordogne, qui arrive en Occitanie, qui arrive un petit peu sur tout le sud de la France et puis le centre ou le centre-ouest. Donc, on voit que ces jeunes arrivent, ils sont motivés, ils sont diplômés, ils ont de l'expérience, ils ont souvent un peu d'apport personnel, mais par contre, ils sont sur des schémas. Voilà. 15 ou 20 vaches, production vachetière, transformation fromagère, ça va être de la viticulture, c'est des petites surfaces. Je ne sais pas si vous avez dit en bio, je ne sais plus. Oui, mais je n'ai pas précisé que l'objectif à terme, voire en fonction de l'exploitation, c'est de vendre intégralement bouteille, donc de passer éventuellement par des schémas mixtes. Je suis complètement ouvert, mais l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'à la bouteille et d'aller chercher la valeur sur la bouteille. Voilà, donc vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de dire que, pourquoi ils veulent s'installer sur des petits schémas comme ça ? Parce que derrière, ils veulent garder 100% de la valeur ajoutée sur l'exploitation en transformant la totalité de leur production et en la commercialisant localement. Donc, on a tous ces projets qui arrivent. Je pense qu'il va falloir les accueillir d'une façon ou d'une autre. On a le foncier, on a les superficies agricoles. On a vu ce matin un témoignage d'une péticultrice de Bergerac qui disait, voilà, moi, je suis dans la situation suivante. Mon mari et mon beau-frère sont en GAEC. Ils ont une exploitation de polyculture et levage avec de la vigne. Notre fils n'est intéressé pour reprendre que la vigne. Qu'est-ce qu'on fait des terres, des prés, de tout ça ? Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Il ne faut pas opposer installation, cadre familial, installation, cadre familial, agrandissement et installation. Je crois qu'aujourd'hui, chacun a une exploitation. La plupart des agriculteurs qui sont ici, dans la salle aujourd'hui et qui sont en bio ou qui sont à Bergerac, ont des exploitations. Et ce type de journée, si on pouvait vous avoir fait toucher du doigt que demain, peut-être la personne qui va reprendre votre exploitation ne fera pas exactement la même chose que vous. Si ça, vous pouvez peut-être en prendre conscience et peut-être même comprendre que des fois, la même exploitation va permettre l'installation de deux jeunes. Alors, soit en la séparant ou comme ce matin, la témoignage de M. Ossel où initialement, il était tout seul et puis à la veille de partir à la retraite, il se retrouve à trois sur une exploitation qui a su se développer et accueillir des jeunes. Demain, ce sera ça, l'agriculture. Une agriculture d'ouverture qui saura accueillir des nouveaux entrants et qui n'auront pas forcément la même lecture de l'agriculture que celle qu'on a aujourd'hui. Il va falloir que des agricultures se côtoient, vivent ensemble, partagent les moyens de production parce que je crois aussi qu'il y a un gros enjeu. M. Gazard-Montrel est là. Je pense que si on avait le temps, on le laisserait à la parole. Mais je crois qu'il y a un gros enjeu sur le maintien des outils collectifs. Donc, quand je parle des outils collectifs, c'est que l'humain est tout ce qui peut hésiter dans ce département. C'est ça qui fera aussi la force de notre agriculture et c'est ça qui fera que demain, on pourra aussi continuer à installer des jeunes dans ce département parce qu'il est inutile de vous dire que quand on reprend une exploitation où 80% du matériel est en cumant et quand on reprend une exploitation où 100% du matériel est en privé au nom de l'exploitant, la note idéale, ce n'est pas la même. Ce n'est pas du tout la même. Je vous remercie. Je remercie tous ces jeunes d'avoir témoigné cet après-midi. Ils nous ont permis de les connaître, de les faire connaître et j'espère que vos témoignages vous permettront de trouver plus rapidement le foncier que vous recherchez. Je vais appeler maintenant les personnes qui doivent témoigner à la table ronde, qui doivent participer à la table ronde à venir me rejoindre puisqu'on va passer sur un autre volet qui est la viticulture en Bergerac-Duras. Merci. Donc là, ça fait les banques. Alors, il y a une personne qui s'est trompée, c'est Sylvie Chevalier, je crois, qui est l'élu territorial qui devait nous rejoindre, qui a été à Bergerac. Voilà, mais ce n'est pas grave, elle va témoigner en visio depuis Bergerac. Bonjour. Oui, j'excuse. Mettez-vous là ? Alors, je vais passer la parole à Mathilde qui va ouvrir cette table ronde. Oui, donc bonjour à tous. Vous m'avez un petit peu vu de l'autre côté sur le staff. Donc, en fait, la table ronde, c'est pour parler de la filière viticole de Bergerac et Duras, la filière 20. Donc, vous avez bien remarqué, on est en duplex avec Bergerac. Et donc, on voulait faire une table ronde sur la filière viticole parce qu'on a mis en place depuis bientôt deux ans une nouvelle manière de fonctionner sur une nouvelle organisation, sur la transmission et sur l'installation. Et donc, on voulait essayer de vous en faire part. Donc, je vais présenter M. Chalourne, le président de l'interprofession de Bergerac et Duras, Stéphanie Gressier, la directrice de la SAFER d'Ordogne, donc Pascal Chabot qui a été l'animateur de toute la journée pour la Chambre d'agriculture, Agnès Tenière, oui, je veux oublier mon masque, Agnès Tenière du Crédit Agricole, et M. Mourille du Crédit Mutuel. Alors, on va commencer avec M. Chalourne pour poser les constats de la filière et les enjeux. Alors, oui, je vais vous poser les questions. Vous me posez les questions. Ah oui, je vous pose les questions. pourquoi la filière s'est investie sur les thématiques du renouvellement générationnel ? Alors, pour commencer, je suis Eric Chadot, je suis viticulteur. À côté de Bergerat, parce que c'est bien toujours de dire, sur 45 hectares de vignes, exploitation familiale, en cas coopératif, je suis un peu un hors-cadre familial parce que j'ai longtemps été conseiller agricole et sur deux cantons, trois cantons assez célèbres autour de Liborne. Et j'ai vécu les installations d'autres fois, je dirais, il y a 20 ans, 21 ans. Et je suis ravi de voir qu'on ait autant de candidats et de gens nouveaux qui m'arrivaient parce qu'on a quand même un souci et qui vont nous faire un peu bouger parce que moi, j'ai la chance d'avoir au moins deux de mes enfants, voire deux neveux derrière, donc l'exploitation. Elle peut se retrouver exactement dans le schéma qui a été demandé par quelques repreneurs parce que mes propres enfants me disent, bon, écoute, papa, t'es gentil, avec toutes tes vignes, mais nous, on en fait bien, un peu moins et puis on garderait un peu plus de valeur sur l'exploitation. Et puis, tu fais bien d'avoir fait du bio parce que tu comprends. Voilà, donc on est typiquement, même nos propres enfants à nous, mais nous secouent un peu les puces. Ça ne fait pas de mal comme nous, on a pu le faire à nos propres parents. Alors nous, ce qui s'est passé, ce qui a été un peu révélateur, c'est qu'en 2017, un peu comme en 2021, mais en 2017, on a surtout pris une gelée très grave. Alors ça fait partie du métier d'agriculteur que d'avoir le ciel qui peut vous tomber sur la tête, on le sait tous. Et là, ça a été particulièrement violent. Moi, personnellement, j'ai perdu 90% de production. Le coup d'avance, c'était en 91, donc ça faisait un petit moment. Puis on a fait rebe l'autre, là, cette année, un peu moins grave. On a recommencé. Donc, on pourra dire un petit mot sur les cumas, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et on a dit, là, on avait un certain nombre d'exploitations en difficulté, on va dire temporaire. Et on a mis en place un diagnostic qu'on appelait diagnostic passage à l'époque pour essayer de faire le point sur les exploitations et de voir un peu ce qui se passait. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait, ce qu'on savait déjà, c'est qu'on a, je n'ai pas le chiffre exact, mais on a plus de 50% des exploitations qui sont à transmettre dans les 5 ou 10 prochaines années. Donc, j'irais même plutôt 60%. Et on s'est rendu compte ces exploitations-là, elles n'étaient pas forcément d'abord, elles n'avaient pas pensé qu'elles devaient se transmettre. Nous, on est la tête dans le guidon, on travaille. Et elles n'avaient pas forcément formaté, elles n'étaient pas prêtes finalement à être transmises. Alors, la particularité de la viticulture, alors vous me direz, c'est la viticulture, c'est l'agriculture. Moi, je suis agriculteur, d'abord, je suis viticulteur, mais c'est que on est comme tout le monde, on a du matériel, on a des terres, on a des bâtiments, mais on a des choses en plus qui sont communs à d'autres filières, mais qui est ultra développée en viticulture, c'est que d'abord, on a une plante pérenne, on a des arbres, enfin, des pieds de vignes, c'est pareil pour la prune, et l'état du pied de vigne et de la vigne est aussi important si ce n'est plus que la terre elle-même. Quand vous faites du blé, à la limite, ça ne va pas, vous passez un coup de disque, vous repassez arrière, vous faites autre chose. Nous, la vigne, on l'a tout le temps et il faut s'en occuper, y compris en 2017, quand on a perdu 90% de la récolte, on a 120% du travail quand c'est comme ça. Donc, les arbres, les pieds de vignes, c'est très très important. Si vous n'avez pas les pieds de vignes adaptés, si vous n'avez pas les bonnes variétés, il y a des cahiers des charges en appellation qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais si vous manquez des pieds, si vous n'avez pas un potentiel, vous ne le rattrapez pas comme ça puisqu'il faut 3 ans pour que ça produise. Et quand planter un hectare de vignes, ça vaut au moins 20 000 euros l'hectare. Vous imaginez, et puis il faut travailler pendant 3 ans pour rien. C'est vrai aussi en arboriculture. Il y avait une problématique là-dessus. Vous avez aussi rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui avaient un peu laissé couler. Ils arrivaient à 50 ans et ils disaient bon, le vignoble, je fais comme je peux et puis voilà. On a une deuxième problématique qui est que on a sur 800 exploitations viticoles à Berger-du-Rasse, il y en a à peu près 350 qui sont en cas coopératifs, souvent des exploitations de polyculture. Et il y en a à peu près l'autre moitié qui font de la vente plus ou moins directe. qui en tout cas font du vin et une grosse partie font des bouteilles et commercialisent. Ce qui veut dire qu'il y a un outil de transformation très lourd. Les chais, c'est très très lourd en viticulture. Les investissements, ce qui fait le coût de vinification, c'est le chais. Donc ça, c'est très lourd. Il faut que ça soit ultra adapté et moderne pour faire des vins modernes et adaptés aux clients. Donc ça n'a l'air de rien mais c'est de la haute technologie. En même temps, il y a les stocks. Donc les stocks, vous pouvez avoir une, deux années de stock. Donc imaginez le chiffre d'affaires d'une ou deux années en plus qui sont dans l'échelle. Et pour terminer, vous avez le système commercial qui peut avoir une importance très grande et qui peut avoir une grande valeur puisque si vous apportez une cave coopérative comme c'est mon cas, je n'ai pas de système commercial. Par contre, c'est ma cave qui a son système commercial donc il y a une valeur. Mais quand vous vendez toutes vos bouteilles directement, vendre des bouteilles directement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un certain nombre d'années et c'est un savoir-faire, un réseau commercial et on vend tout en France voire dans le monde un peu tout à l'autre goût mais c'est compliqué. Donc, les évaluations qui a été dit tout à l'heure sur les évaluations des exploitations et sur la... C'est encore plus prégnant en viticulture. Alors ça peut être vrai sur d'autres exploitations en direct. mais en termes de filière, si on va sur la filière, elle impacte le territoire en tant qu'une exploitation en elle toute seule, elle a ses propres problématiques mais une filière globale, si on reprend, on arrive à peu près à 59% des exploitations du vignoble qui sont dans la thématique du renouvellement générationnel dans les 10 prochaines années. sur le territoire, pour l'emploi, pour l'économie du territoire, pour même la propre filière, c'est un enjeu important. Même pour les paysages, c'est important. 800 vignorans, ça peut payer au minimum 3 000 emplois derrière. Donc, au minimum, et on a encore la chance. Alors ce qui est très important, et c'est un atout de la Dordogne, comme peuvent avoir d'autres régions viticoles mais pas toutes, c'est qu'on a encore toute la filière derrière. On a tout le matériel vitico qui est sur place, tout le matériel onologique, tout l'appui commercial. On a une profession assez puissante. Donc, vous avez des appuis. Vous avez tout le système de conseil à la viticulture, en particulier à la chambre d'agriculture, conseil onologique. On a encore des laboratoires onologiques. Il y a des régions viticoles ou petites régions viticoles qui peuvent en être dépourvues. Donc, on a encore tout ça derrière qui fait notre force. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé aussi avec une problématique très particulière liée à ce que je viens de dire, on a toujours de l'avance en Dordogne au niveau environnemental puisqu'on est un des départements qui a le plus de conversion bio. Alors, c'est la course à l'échelle en ce moment pour dire qu'il y a le plus de bio au niveau national en viticulture. Mais en Dordogne, on est déjà à 20% d'exploitation convertie en bio. et on n'en a pas tout à fait 20%. Et on en a 13 ou 14% de conversion. On va arriver à 30% des exploitations converties en bio. Et on a encore 30% qui sont en plus, voire 40% qui sont certifiés haute valeur environnementale niveau 3. Donc, on avait, on a aussi un petit peu d'avance là-dessus. Et donc, on s'est retrouvés, si j'ose dire, face à ces problématiques, d'outils lourds à transmettre, pas toujours adaptés. Et surtout, une conscience des vignerons en place, de se dire, il faut qu'on pense, quand on arrive à 50 ans, si on n'a pas trop de suites, mais qu'on pense à fortement que notre exploitation pourra transmettre. Et ça, ça a été un peu révélateur. Alors, suite au gel, ce qu'on a fait, et puis je vais m'arrêter là, parce que suite au gel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a employé une technique relativement simple qui est que quand vous prenez le foncier, le droit à produire, les appellations, l'interprofession, les stocks, la commercialisation, la problématique liée à l'onologie, dont vous êtes face à un monument. Je connais un président de Chars qui disait que faire du vin, c'est plus compliqué que de faire un Airbus. Tellement que c'est... Enfin, on part du pied de vie, on va jusqu'au bout. Donc, c'est assez... Il faut énormément de compétences, à la fois pour les exploitants, qui sont souvent bien formés sur tous les jeux maintenant. Il faut énormément de compétences. Il faut s'entourer d'énormément de compétences autour. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire... Alors, on l'avait fait dans la difficulté suite au gel, mais on l'a fait pour la transmission. C'est de faire en sorte que quand il y a un projet, soit de session, soit de reprise, on en parlait toujours de l'installation dans le monde agricole, mais finalement, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est de tout de suite, dès qu'il y a un projet ou un début de projet ou un projet de session, même si il y a un repreneur, c'est de tout de suite mettre autour de la table tous les intervenants, on va dire, techniques, juridiques autour de ça. C'est la première chose. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une cellule active, on appelle ça, qui n'est pas très originale, mais qui a un peu bousculé les choses. Mais ce qu'on demande, donc, Mathilde, l'animatrice, dès qu'il y a un projet, on demande aux exploitants ou aux repreneurs ou aux candidats de penser qu'il faut qu'ils mettent autour de la table toutes les compétences qu'ils ont autour d'eux et surtout qu'ils se parlent et qu'ils travaillent autour du projet. Alors, ça appartient aux repreneurs, aux aidants, à l'exploitant, mais il faut éviter, alors je vais vous faire un petit schéma, il faut éviter d'aller voir le comptable, puis après d'aller voir le notaire, puis après d'aller voir la sphère, puis après d'aller voir l'IVBD, puis après d'aller voir les douanes, puis après, parce qu'on a les douanes aussi en viticulture, parce qu'on ne s'en sort plus, on ne s'en sort plus, c'est trop compliqué, puis chacun parle dans son jargon. Donc, l'idéal, c'est qu'à un moment donné, il faut que tout ce monde se retrouve autour de la table, au chevet de l'exploitation, pour dire, ben voilà, moi, par exemple, je veux faire de la vente directe, un exemple qui arrive, alors, deux fois sur trois, je veux faire de la vente directe, au fait, c'est quoi le nombre de l'exploitation, le nombre de châteaux, il est protégé, et vous avez le juriste qui va dire, merde, c'est vrai, il faudrait peut-être penser à regarder quand même si les dépôts de marques sont valables, c'est un petit exemple, et puis, vous avez le notaire qui va peut-être vous dire, mais attendez, votre château, qui s'appelle le château untel, attention, si vous cédez les vignes, alors, typiquement, 20 hectares de vignes, vous voulez en reprendre 10, attention, si vous cédez les vignes, faites gaffe de les céder au bon endroit, parce que si vous n'êtes pas sur le lieu dit qu'il porte dans le château, voilà, etc., etc., alors, c'est un petit truc comme ça, mais vous en avez, sur la vie d'une exploitation petit col, c'est très, très prégnant. Donc, je vais vous laisser continuer, nous, voilà la technique, et, je crois savoir que, bon, on a fait du, un peu de bon boulot là-dessus avec tous les intervenants, en plus, ce qui est important, c'est que les professionnels techniciens, ingénieurs, juristes, etc., qui entourent l'exploitation, entre eux, ils peuvent se parler, et les banquiers, entre autres aussi, entre eux, ils peuvent se parler et se dire des choses qui peuvent permettre de faire avancer le dossier ou de dire, attention, là, attention, ça s'allume, il y a danger, il ne faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire ou il y a des choses qu'il faut faire. Ils peuvent se parler entre eux sans forcément le repreneur ou l'exploitation courant, mais tout ça, moi, je l'ai vécu dans une autre vie, mais tout ça pour le bien de l'exploitation et faire en sorte que le projet réussisse. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de ne pas passer à travers le moins possible d'avoir des cueils par la suite et de partir sur des exploitations vraiment pérennes qui peuvent fonctionner. Parce que si on s'aperçoit qu'on a un problème, par exemple, lié au cadastre viticole, si on n'a pas fait le tour bien comme il faut et si tout le monde n'y a pas mis son nez, mais ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Voilà. Je reprends la main. Merci beaucoup. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une exploitation, un vignoble, une filière, ça représente une quantité de volume, ça représente des capacités de marché, ça représente une économie de territoire, ça représente des paysages, ça représente la formation, le tourisme. C'est une seule exploitation, c'est un pion de tout ça et donc, en fait, si on ne prend pas ce sujet de renouvellement générationnel à bras de corps, petit à petit, ça va tomber, il y aura moins de volume, donc il y aura moins de nos tourismes, donc il y aura moins de commercialisation. Donc il y a toutes ces thématiques-là qui tombent petit à petit. Donc l'objectif de nos enjeux propres à la filière, c'est aussi les enjeux du territoire, on va dire ça comme ça. et on a besoin du territoire, on a besoin de tous les acteurs de la transmission et de l'installation autour de nous et on a besoin de l'engagement des cédants et des porteurs de projets pour que ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. On est très contents des premiers résultats, ça fait deux ans que ça tourne et tout va bien. Un porteur de projet, quand il arrive sur une filière, il va ramener, et ça a été dit dans la matinée, dans les témoignages, il va ramener des nouvelles idées. Nous, on a eu le no-tourisme, on a eu la valorisation, on a eu la transition environnementale et ce n'est pas fini. Donc, on a besoin de 109 sur la filière, il n'y a pas qu'un problème de production, il y a aussi tout le renouvellement des idées et du vignoble. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a besoin des acteurs du territoire parce qu'en tant que filière, en tant qu'exploitant, on ne peut rien faire tout seul. Moi, je n'ai pas les compétences de la chambre d'agriculture, ni de la MSA, ni d'un banquier, ni d'un notaire, ni d'un juriste, ni de la SAFER. Donc, j'ai besoin de tout le monde autour de la table, mais par contre, je connais des viticulteurs, j'ai des porteurs de projets et j'ai quelques petites compétences transversales. Et donc, quand on se réunit autour de la table, c'est au bénéfice de tout le monde, au bénéfice de ces structures-là et au bénéfice des sédants et des porteurs de projets. C'est pour ça que c'est important, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut remercier tous ceux qui sont engagés dans cette thématique. Et donc, ça s'appelle la commission active. Ça a été lancé il y a deux ans. Donc, active, c'est l'accompagnement collectif à la transmission et à l'installation en viticulture. Ça tombe bien parce qu'il faut qu'on s'active. donc, ça est tombé sous le sens. Voilà. Donc, je les remercie tous. Et puis, du coup, on va avancer sur le sujet, sur la table ronde. Je pense qu'il faut que je repasse le micro à Pascal. Merci. Donc, nous a rejoint Jean-François Gazard-Morel qui représente le président de la Chambre de la Culture qui s'excuse d'ailleurs de ne pas être là aujourd'hui. Il est en session en chambre régionale aujourd'hui. Donc, pour rebondir sur ce sujet de la viticulture, la viticulture, comme les autres filières, est confrontée au renouvellement générationnel. Quels sont les enjeux spécifiques à cette filière dans l'agriculture départementale ? Si on devait replacer la viticulture dans un enjeu départemental sur l'aspect agricole, quel serait-il, M. Gazard-Morel ? Écoutez, ça a été dit un peu par Éric Chadeau. C'est une filière très importante sur le département. C'est l'autre région de l'Aquitaine. Et 11 000 hectares, 11 000 hectares à peu près. 12 300. Vous avez compté ce matin, c'est bien. Voilà. Donc, c'est effectivement une production haute valeur ajoutée et qui apporte une activité économique importante sur le département, sur le secteur plutôt du berge encore aussi. Voilà. Donc, sachez que cette problématique, effectivement, elle est commune à toutes les filières. On a 6 000 agriculteurs à peu près sur le département. 5 700 dossiers, pas, je crois, dans ces zones-là. on baisse un petit peu tous les ans quand même. Donc, ça veut dire qu'on l'a évoqué déjà un petit peu, mais c'est la moitié de ces exploitations qui vont changer de main dans les ans. Donc, si on ne fait rien, la nature, il y a horreur du vide, tout va se caler, mais on va découvrir des choses tristes, parce que les bonnes parcelles seront reprises, sûrement. Les mauvaises, elles vont partir en friche. On n'aura plus le même volume d'agriculteurs pour, effectivement, faire tourner, y compris les structures d'avant et d'aval. Et puis, globalement, l'économie va souffrir. Chaque fois qu'on agrandit, souvent, on appauvrit. Et ça, je crois que la Chambre d'agriculture, elle doit veiller à ça. Elle y veille. Elle y veille sur tous les coins du département. Il y a même des zones, notamment sur le Salardé, que je connais peut-être un petit peu mieux, où on a mis en place des comités locaux d'installation et de transmission avec les collectivités, parce que les collectivités ont bien compris aussi l'enjeu qui nous attend dans les années qui viennent. Alors, c'est aussi pour la fourniture autour des cantines, autour de l'alimentation de proximité, mais c'est un enjeu global sur l'économie, sur le social et sur l'environnement. Au niveau de la Chambre d'agriculture, selon vous, comment elle peut accompagner ce renouvellement générationnel aujourd'hui ? De toute façon, ça a été déjà dit ce matin, donc on va peut-être se répéter un petit peu. Il y a toute une équipe qui travaille autour de ça. Le répertoire en transmission, installation, c'est l'outil aussi qui est géré au quotidien pour justement mieux mettre en relation et surtout donner des perspectives à ceux qui ont eu de leur exploitation à transmettre parce que c'est... Voilà, on veut transmettre. On sait que... Ce matin, il y avait un témoignage là où on n'a pas trop bien répondu. Dès qu'on parle de foncier entre agriculteurs, il y a toujours une petite suspicion des choses qui traînent un petit peu, des non-dits, mais voilà, les choses peuvent se régler. et il y a aussi une volonté pour certains, dont je fais partie, de garder une agriculture à taille humaine et avec des outils qui nous permettent de vivre correctement dans notre métier aussi, notamment les coopératives, mais il n'y a pas que. Et je crois qu'on est là aussi à la Chambre d'agriculture pour bien veiller à ce que cette orientation ne se dévoie pas trop et reste dans le sens qu'on le souhaite, qu'on, politiquement, emporte finalement. Merci. Alors, on a aussi un élu qui devait être là, qui est là quand même, qui est à Bergerac, Madame Sylvie Chevalier. Vous êtes là ? Oui, oui, bonjour à toutes et à tous et mes excuses pour cet état de rue. Très bien. Donc, élu du Bergeracois, conseiller départemental, la question que j'aimerais vous poser, c'est vous l'angez sur le territoire et en plus, vous êtes bien placé puisque vous êtes élu du secteur de Bergerac, l'impact filière de la viticulture sur le Bergeracois et en plus, vous pouvez intervenir à deux niveaux. En tant qu'élu territorial, nous donner une vision un peu politique de la gestion des territoires et en même temps, une vision un peu plus personnelle parce qu'il y a encore pour peu de temps, vous étiez sédante, viticultrice à Pont-de-Port qui recherchait un sédant qui a aujourd'hui d'ailleurs être repreneur, être familial et a cédé son exploitation. Donc, vous pouvez témoigner à deux niveaux en tant qu'élu territorial et en même temps, en tant qu'ancien sédant. Je vous laisse la parole pour alimenter le débat. Merci. Alors, effectivement, en tant qu'élu, ça doit résonner un peu mais j'espère que vous me comprenez. En tant qu'élu, je vais peut-être répéter un peu ce qui a été dit, mais les enjeux pour le territoire sont multiples en fait sur le renouvellement de cette filière. Ils sont économiques au sens classique du terme. Il y a de la production, de la valorisation de l'économie. Ils sont socials et sociétales. La filière, elle est pourvoyeuse d'emplois énormément, on l'a dit, direct et indirect. Et ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc, ça, c'est très important. Les enjeux sont également identitaires. Dans mon rôle d'élu territorial, je suis responsable ou je suis vice-présidente au tourisme. Et le secteur bergeracquois, au sens pays bergeracquois, donc sur les quatre collectivités qui le concernent, est essentiellement connu, reconnu, attractif pour cette image identitaire de cette production de vin qui implique beaucoup de choses, qui implique un certain paysage, un certain style de vie, un certain sens de l'accueil, etc. Et on en parle rarement, mais c'est aussi un enjeu pour le territoire, cette image, ce côté identitaire. donc évidemment touristique, puisque l'enjeu est également touristique pour cette raison identitaire que j'évoquais tout de suite, mais également parce que les vignerons, ce sont des acteurs de l'accueil des touristes par le biais de l'onotourisme, qui a été évoqué tout à l'heure. L'enjeu est également environnemental. Une grande partie des terres sont aujourd'hui engagées, ou des acteurs du vigneron sont aujourd'hui engagés vers une transition environnementale, que ce soit le bio ou que ce soit d'autres transitions. En tout cas, la prise de conscience est là. Que ferions-nous des terres si jamais elles n'étaient pas viticoles ? C'est une question qu'il faut se poser. et il y a tout un travail aujourd'hui sur la biodiversité qui nous singularise par rapport à d'autres vignobles et qui font qu'on a peut-être des chances d'être un peu plus visibles et d'attirer des gens de l'extérieur. Donc, voilà, tous les enjeux pour le territoire sont multiples puisqu'ils sont sur tous ces volets-là. Nous en sommes tellement conscients qu'au niveau du département, nous subventionnons cette dynamique auprès de la communication et de la valorisation des vins, l'image du périgord, la transition environnementale et la transmission-installation. Donc, tous les ans, nous votons une subvention de 50 000 euros auprès de l'IVBD qui porte ces trois thématiques-là, sans compter les aides qu'on apporte à la production pour la protection, la grêle, le gel, etc. Donc, c'est bien parce que le département est très conscient de la valeur que porte le vignoble sur ce territoire qu'on l'appuie autant. Une petite précision pour les nouveaux arrivants en ce qui concerne les subventions, quand ils vont commencer à regarder tout ça, la loi NOTRe qui date de 2015 a décidé que les exploitations viticoles ne seraient pas considérées comme des exploitations agricoles comme les autres. Elles dépendent d'un secteur plutôt jugé économique et donc c'est la région qui peut aider les exploitations viticoles à titre personnel dans le cadre de l'amélioration de leurs outils. Ce n'est pas le département. Enfin, là, je rentre un peu dans le détail et on n'en est peut-être pas là. Vous m'avez suggéré de me présenter sous une autre casquette, alors j'en profite. J'ai été effectivement en vigneronne pendant 20 ans en Dordogne, dans le village de Pont-Port. En tant que nouvel arrivant installation hors cadre familial, je n'étais pas originaire de la Dordogne et la Dordogne, je considère, m'a adoptée et je le dis à destination des nouveaux prétendants à l'installation ici, la Dordogne est un territoire qui sait accueillir les arrivants d'autres endroits et ce n'est pas le cas de tous les vignobles pour ceux qui sont intéressés par la reprise de propriétés viticoles. En tout cas, j'en ai fait l'expérience il y a 23 ans maintenant, donc avec mon compagnon, nous avons acheté une propriété viticole et nous l'avons vendue en 2018, donc bien avant la mise en place de cette commission active. Et je dois vous dire que vous avez de la chance, les nouveaux arrivants, peut-être décédents aussi, c'est que l'âge décédente en 2018, 2017, 2018 et ça a été un peu compliqué de comprendre quel était le potentiel, la valeur de l'exploitation et quelle était la façon la plus judicieuse de pouvoir la vendre et la présenter parce que nous étions à ce moment-là avant cette commission active obligés d'aller voir comme le disait M. Chalonne tout à l'heure, le banquier, la chambre d'agriculture qui avait sa propre logique, M. Chabot, merci pour votre aide à l'époque, la SAFER qui avait aussi sa propre façon de regarder et merci Mme Ressier pour votre appui de l'époque. Donc, en fait, chaque interlocuteur était, je pense et je juge encore aujourd'hui très performant dans sa partie mais qu'est-ce que ça peut être bien, la banque également, mais qu'est-ce que ça peut être bien que cette commission active soit mise en place, je vous assure, pour les sédants et les repreneurs, vous gagnez beaucoup de temps pour le projet qui est le vôtre. Maintenant, si je peux apporter de nouveau mon témoignage personnel, je conseillerais aux sédants, comme ça a déjà été fait, d'anticiper le sujet, d'anticiper ce sujet de la transmission, mais en se mettant à la place d'un acheteur potentiel, pas simplement en se mettant dans le souhait qu'on a quand on veut vendre sa propriété ou la transmettre. Parce qu'en fait, l'acheteur potentiel a pléthore de possibilités de s'installer. D'abord, il n'y a pas que la Dordogne ni le Bergeracois, il y a d'autres vignobles qui sont dans une autre situation et qui sont dans des problématiques de transmission. et puis l'acheteur va décider, c'est comme une maison, l'acheteur va décider selon son choix à lui. Et donc, je pense que l'analyse qu'on doit faire de notre exploitation quand on est sédant, c'est une analyse d'atouts et de faiblesses, mais en fonction du marché et en fonction des attentes de ce potentiel acheteur. Si nous avons pu vendre la propriété assez rapidement, c'est parce que je crois qu'on avait à ce moment-là stratégiquement mis en place quelques atouts qui ont fait que ça a fait la différence. Ce n'est pas la volonté d'être plus fort que les autres, ce n'est pas du tout ça. C'était de se dire qu'est-ce qui est attendu en fait ? Qu'est-ce que les nouveaux installés veulent comme propriété ? Le fait qu'on ait choisi d'être bio, ce n'est pas que stratégique, mais ça a été un atout par exemple. Et le fait d'avoir amélioré un peu à la fin notre outil a été également un facteur décisionnel pour les gens qui se sont installés chez nous. Donc je pense que c'est assez intéressant voire indispensable dans l'anticipation du sujet de faire des choix et des orientations stratégiques, y compris dans l'implantation, dans la gamme de vins, dans l'installation technique de nos outils, peut-être dans l'habitation aussi, de réfléchir à la place du profil des nouveaux arrivants. Voilà. Et puis dans l'anticipation, il y a quelque chose qui me semble important aussi, c'est le sédant. C'est-à-dire qu'une propriété viticole, ce n'est pas aux interlocuteurs qui sont ici que je vais l'apprendre, c'est extrêmement prenant. Donc toute notre vie, elle est construite autour de ça et même si on a l'envie de partir et de passer à autre chose, ça me paraît important d'anticiper cette autre chose justement. soi-même pour pouvoir se projeter et pour pouvoir être prêt à cette bascule quand ça va se profiler. Voilà un peu spontanément ce que je voulais dire dans cette assemblée. Mais je suis à votre disposition pour toutes questions. J'étais pas sûre que vous m'entendiez. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. On a quelqu'un qui doit se connecter, qui est bloqué, qui doit intervenir derrière vous, qui est M. Ludovic Avantin, le voilà qui apparaît, qui est le fondateur de Terraominis. Donc Terraominis, rapidement, c'est une structure non lucrative qui permet à des jeunes viticulteurs de trouver des financements pour acheter des vignobles et pouvoir s'installer en location lorsqu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour exercer ce métier-là. Et le plus de Terraominis, c'est que dans les investisseurs, il y a des personnes qui ont des commerces de vin qui leur permettent aussi de commercialiser directement la bouteille. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter ce que vous proposez à des jeunes viticulteurs. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors déjà, Terraominis, on n'est pas non lucratif, nous sommes une société. C'est une société à mission. C'est un statut qui sorti en 2019 avec la dernière loi Pacte. C'est-à-dire qu'on a une mission d'intérêt public. Et la mission, notre raison d'être, c'est d'aider des vignerons à s'installer ou des vignerons à préserver leur indépendance. Donc, le principe que l'on fait, c'est qu'on propose aux Français, parce que le Français a beaucoup d'épargne, le Français épicurien, de prendre des parts dans un groupement santé viticole. En moyenne, ces parts sont à 1 500, 1 600 euros. Donc, ils prennent 2 parts, 3 parts, si ils ont 3 enfants, mais pas 20 parts. C'est pas un placement financier. C'est un placement plaisir. Pour devenir associé, ils doivent faire un mail de motivation où doit apparaître le fait qu'ils font ça pour le plaisir, pour comprendre le vin, pour aider un vigneron et non pas pour l'aspect financier. En contrepartie de leur démarche, ils touchent chaque année 4,5 % de l'investissement, mais en bouteille de vin. Donc, ça ne fait pas beaucoup de bouteilles de vin et ça leur coûte plus que ça leur rapporte parce que généralement, ils viennent faire l'Assemblée Générale qui est en fait une grosse fête avec le vigneron. Ils achètent du vin à tarifs privilégiés, mais ça ne leur rapporte pas. Ça leur rapporte du plaisir, de la convivialité, ça donne du sens à leur argent. Ils peuvent transmettre et ils ont la fierté de pouvoir aider des jeunes à s'installer ou à construire une cave à conserver leur indépendance. Donc, le français a besoin de ça, est en cas de sens. le français a de l'argent et les jeunes vignoraux ont besoin de financement. Donc, on ne se limite pas, comme vous disiez, simplement à un financement de vignes. On va plus loin, on essaye de les aider commercialement. Alors, comment on fait ? Nous avons près de 3000 associés et on essaie de mettre en rapport les associés d'un vignoble avec les autres vignobles. Quand on est juridiquement associé sur un vignoble, sur un groupement, on est moralement associé sur l'ensemble des autres vignobles. Ce qui fait que ça porte un réseau de 3000 personnes, un vigneron qui s'en fait. Ensuite, on a créé une association qui s'appelle Vina Ominis qui regroupe l'ensemble des producteurs sur un même lieu où les professionnels peuvent, sur une palette, avoir les références de tout le monde. Et c'est à but non lucratif, donc c'est un outil supplémentaire pour les vignerons pour commercialiser auprès des professionnels. Ensuite, le fait d'avoir ces aides commerciales, ça rassure les banquiers, ça donne confiance parce que 100% des projets que l'on a montés fonctionnent. Donc, on monte un projet en collaboration avec le vigneron et on met le nez dans les comptes, on essaie de comprendre comment ça fonctionne, où sont les faiblesses du vigneron, on essaie de l'aider souvent en termes de communication, souvent ça pêche un peu à ce niveau-là, et on passe par un comité d'éthique indépendant qui représente nos associés et qui apporte une analyse et qui essaye aussi à son nom d'aider les vignerons. Dedans, on a avocats spécialisés dans le vin, on a aussi un sommelier, on a des chefs d'entreprise à la retête, on a notaires spécialisés dans le vin et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, donc, c'est remis ces 40 groupements, ces 3 000 associés et ça va de plus en plus vite, qu'on était présents au début, notre secteur c'était le Biterrois, on est originaire d'un petit village à côté de Bésiers, donc on a monté un projet à Roger, puis un deuxième, puis un dans le Minerrois et puis un dans le Roussillon, on en a monté 4 à Bordeaux, un à Cognac, un à Chinon, bientôt un deuxième dans le Beaujolais et le Sud-Ouest nous intéresse fortement. Plus que le terroir, on s'attache à l'homme, c'est l'homme qui est essentiel pour nous et nos associés, on nous invite à suivre des hommes dans des projets et ça fonctionne. L'humain qui est au cœur de notre démarche et on a la chance que ça fonctionne et on peut prouver que ça fonctionne. On a une expérience depuis 2011 où on a créé la structure et on peut prouver que nos associés sont contents, que les vignerons sont contents et que c'est les vignerons eux-mêmes qui nous ramènent la plupart du temps les nouveaux projets. Voilà ce que je peux dire dans les grandes lignes sur ce terme. Écoutez, merci, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, on souhaitait aujourd'hui dans ce débat vous apporter un témoignage de structures, certes, pas associatives, il m'a repris, il a eu raison, de structures aujourd'hui qui portent des financements pour faciliter l'installation des jeunes. Donc on peut aussi parler de terre de lien. dans la salle, il y a une autre structure, c'est M. Blanchard qui est là, qui représente, il est là-bas. Voilà, donc la structure Fèvre, on a tout un tas de structures qui apparaissent aujourd'hui qui ont à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire aller chercher de l'épargne pour l'utiliser de façon, je veux dire, relativement intelligente dans le financement de reprises d'exploitation pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs. Donc la particularité de terrain unis, c'est que vous êtes spécialisé uniquement dans la viticulture, comme la table ronde était dans la viticulture. On vous remercie pour votre intervention parce que, juste pour préciser, il est sur l'autoroute qui m'amène à Dijon et il s'est arrêté spécialement et en urgence pour pouvoir faire son intervention. Donc on vous remercie et on vous lâche de nouveau pour que vous puissiez continuer votre route et arriver avant la nuit à Dijon. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. On continue notre tour de table. avec la SAFER. Donc la SAFER est un outil essentiel dans l'acquisition foncière. Elle dispose d'un certain nombre d'outils aussi pour faciliter cet accès au foncier. Et donc Stéphanie Grécier, qui est directrice de la SAFER d'Ogne, va nous les présenter. Oui, merci, Pascal. Alors moi, ce que je retiens déjà pour toutes les interventions qu'il y a eu et notamment le dernier en date, Terra Omini, c'est de jouer collectif. Tu l'as dit, Eric, tout à l'heure. Nous, au niveau de la SAFER, je vais présenter des outils qui nous sont propres mais qui, sans l'entraide entre les autres partenaires du réseau actif, finalement, ne peuvent pas prendre leur effort. Voilà. Sur la filière viticole, Eric l'a dit, on est sur une filière sur laquelle il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse et qu'on innove. Je pense que tout va être bon à prendre. Tu l'as dit, Pascal, le nombre d'intervenants qui peuvent exister, que ce soit Fermandie, que ce soit Terra Omini, que ce soit Terre de Liens, que ce soit des travaux aussi sur lesquels, ce matin, on a eu un gros débat en CDPNA sur l'agrivoltaïsme vertueux, différent du photovoltaïque au sol, hypocrite. Moi, je le résume comme ça, mais on ne va pas y passer la nuit. Mais bon, sur le principe, il y a quelque chose en viticulture d'inspirant aussi sur ces sujets-là qui se produisent en Sud-Est et ce n'est pas des acteurs non plus qu'il faut rejeter d'empré. Et tous ces acteurs-là, il va falloir que nous, les organismes qui travaillons dans la commission active, on a cette ouverture de travailler ensemble et il va falloir qu'on l'ait aussi avec tous ces nouveaux partenaires qui peuvent apporter des financements pour acquérir des exploitations viticoles parce qu'au niveau des banques, je vois les partenaires bancaires qui vont parler. C'est vrai qu'ils ont souvent le rôle sévère quand on leur présente un dossier de reprise. J'entendais l'autre jour un candidat parisien à la reconversion qui, en viticulture, qui disait « Oui, mais moi, vous êtes bien gentil, mais si je présente ce bilan-là à ma banque, il va me plaquer la porte au nez. » Donc on les met dans une situation certain où il y a des déficits au niveau des exploitations. Enfin, nous, ça nous arrivait la semaine dernière à Paris, mais c'est vrai de toute façon. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions en amont, qu'on soit plusieurs à travailler les dossiers pour que quand on monte un projet de financement, il y ait plusieurs partenaires qui partagent le risque. Alors nous, Saffaire, on a effectivement des crises de risque sur les stockages ou les portages, mais c'est vrai que ça a été en partenariat avec la région, mais il y a eu un stand-by de mise sur les cultures pérennes. Donc ça, je tiens à le dire parce qu'on ne va pas se verser d'illusion. Pourquoi ? Parce que là, Saffaire a beaucoup stocké de foncés viticoles. C'est surtout nos copains girondins il y a 5, 10 ans de ça et qu'aujourd'hui, on a la sortie de ces situations de portage où les jeunes sont censés racheter les hectares de vignoble. Sauf que le prix du vignoble s'est écroulé. On ne peut pas le dire autrement parce que c'est vraiment un effondrement du prix à l'hectare. Et donc, des vignes qui ont été rentrées en stock, donc c'est la Saffaire qui a financé ces stocks en faisant des vignes d'emprunt au paquet des banques. Voilà, je vais donner un exemple caricatural, mais à 12, 13, 14 000 euros l'hectare. Aujourd'hui, ça en vaut 8 000 euros l'hectare qui payent les 6 000 euros l'hectare. Ce n'est pas le jeune qui arrive qui va dire « Moi, je les paye 14 000 comme il y a 10 ans » alors que ça n'en vaut plus que 8 000 ou 9 000. Donc, il y a un vrai sujet sur le stock des exploitations viticoles. Je pense, l'embergera quoi ? C'est une chance. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. C'est une chance. L'écroulement est peut-être fini. Mathilde, je vois qu'elle me fait « Ouais ». Moi, je le vois comme ça. Je me dis « Bon, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. » Maintenant, on est sur des prix de vignobles. Bon, je ne parle pas des petites niches avec le Montbasse ou le Pécharmat, mais on est sur des prix de vignobles qui sont autour de 8 000, 9 000 euros l'hectare, 10 000, 11 000 selon la qualité, l'âge, etc. Mais on est sur des fourchettes qui, à mon avis, vont difficilement pouvoir aller plus bas parce que les courbes du prix des terres sont en train de se croiser avec le prix des vignes. Donc, c'est ça qui justifie sur le marché du potentiel de ce qu'on peut faire d'un bien foncier. C'est-à-dire, si ce n'est pas des vignes, un porteur de projet qui voudra faire des haricots vers plein champ, ce qui est le cas à Bergeracac, il y avait une filière, donc c'est pour ça que je ne prends pas complètement ça au hasard comme exemple. C'est vrai qu'il va s'intéresser à une vigne qui est peut-être en vallée, qui est peut-être gélive, qui n'est peut-être pas adaptée, en projetant, lui, la culture de plein champ ou du kiwi bio, parce qu'il y a une coque bio, mais non, à personne ne voit, donc pourquoi pas. Mais il va le projeter. Attends, mais si j'investis comme ça, combien il faut que le paye ? Donc voilà, quand les courbes se croisent, on se dit qu'il y a plusieurs enjeux et que donc on n'ira pas plus bas puisque même si ce n'est pas pour du vide-colle, ça pourra aller pour autre chose. Donc moi, ce que je profite de cette tribune aussi pour dire que peut-être au niveau de la SAFER, aujourd'hui, on peut peut-être réfléchir avec les caves, avec je ne sais pas quel autre partenaire, à suppléer à ce déficit de stockage, de portage, en tout cas pour les jeunes, où la région ne veut plus prendre le risque seul de réfléchir ensemble avec les banques, évidemment, à qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre pour le bergeracois. C'est vrai que ma doctrine, elle n'est pas valable en Gironde puisque à cause de l'effondrement du prix, mais voilà, à mon avis, il y a quelque chose à creuser au niveau de la Dordogne. Après, pour les outils de la SAFER, donc tout à l'heure, j'en parlais un petit peu quand Pascal m'a donné le micro, il y a l'outil de recherche de porteurs de projets, on a un site qui s'appelle propriétérurale.com qui vient en complément des sites existants, et donc on reçoit nous aussi des gens, énormément de candidats à la recherche, d'exploitation, et ces gens-là sont pas toujours le même public que, enfin souvent, même pas le même public que le RDI ou que ceux qu'ont nos collègues de la maison des paysans. Donc c'est complémentaire tous ces outils, d'où la richesse de la commission active qui réunit les forces. Et puis après, ce qu'on peut faire aussi au niveau de la SAFER, la sécurisation juridique dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est notre pierre à l'édifice dans la commission active, c'est d'apporter notre expertise, leur expertise au sens propre, patrimonial, l'expertise fiscale, l'expertise part de société, où on s'est doté en complément des centres de gestion d'un regard sur ces sujets-là pour aider la commission active à arriver au juste prix, parce que quand on transmet une exploitation, un jeune, il ne faut pas qu'il l'achète au mauvais prix, sinon c'est la cata, et on apporte tous ces sécurisations et des diagnostics qu'on peut faire auprès de prestataires et en Viti, puisqu'on parle de Viti, on travaille avec des prestataires qui nous font l'analyse du CHE, donc c'est souvent des chambres d'agriculture, une enjuronde, des labos, qui nous analysent l'atmosphère des CHE, qui nous analysent, on fait la conformité du vignoble, on parlait Eric pour les douanes tout à l'heure, qui peut avoir des conséquences fâcheuses si jamais la transmission est mal faite au niveau du cadastre péticole. On regarde aussi également les maladies, on peut pousser plus loin certains diagnostics avec des partenaires sur lesquels on a fiabilisé la transaction et ça permet aux jeunes qui arrivent, possédant déjà d'être tranquilles, aux jeunes qui arrivent, d'avoir connaissance d'un maximum d'éléments qui peuvent l'attendre, de ne pas être plutôt dépourvus. Merci Stéphanie. Donc, on va continuer ce tour de table avec forcément des partenaires qui sont incontournables quand on parle de projet d'installation, ce sont les banques, donc on va dire nos amis les banquiers. Je vais commencer par le Crédit Agricole qui est représenté par Annes Denier. Quel regard portez-vous sur le renouvellement générationnel dans la filière viticole, Bergerac et Duras ? Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit par les intervenants. Bien sûr que pour une banque comme le Crédit Agricole, ce qui est important, c'est qu'effectivement il y ait de la valeur ajoutée sur nos territoires, c'est la valeur ajoutée de nos territoires qui demain va faire de l'emploi, que ce soit de l'emploi salarié, que ce soit de l'emploi d'entreprise, et là je parle pour l'entreprise agricole et toute l'activité économique autour, mais pour toute activité économique parce que c'est ça qui génère de la richesse, c'est ça qui va générer du tourisme, c'est ça qui va générer un territoire accueillant. Donc ça, c'est très clair pour le Crédit Agricole et le Crédit Agricole sera là pour accompagner ses porteurs de projets agricoles et dans le monde professionnel en général et dans le monde des particuliers. Donc effectivement, c'est essentiel pour nos territoires d'assurer ce renouvellement générationnel qui est vrai pour l'agriculture mais qui est aussi vrai pour les autres activités professionnelles. Donc en ça, le Crédit Agricole sera toujours là comme partenaire indispensable et de ce de ce dynamique de ce territoire. Après, la deuxième question, c'est quels outils aujourd'hui avez-vous pour faciliter ces installations viticoles ? Sachant qu'on vient d'entendre Terraminisme, M. Ludoïc avant de temps, l'idée est pas mal, en tout cas, le Crédit Agricole propose des choses comme ça, il propose à ses épargnants d'aller investir sur des vignobles ou des choses comme ça. Vous en êtes où dans cette réflexion ? Avant de parler de ça, je dirais que la transmission, c'est d'abord une histoire humaine entre décédents ou incédents et un ou des repreneurs et c'est peut-être aussi des histoires humaines entre tous les partenaires et ça, on l'a redit de façon très différente qui vont aussi accompagner dans leur mesure ce projet-là au-delà de... Voilà. Et je crois beaucoup à ces histoires humaines parce que c'est des rencontres et c'est des rencontres sur des projets communs où chacun va devoir faire un pas, deux pas, des efforts, je dirais, pour pouvoir faire aboutir des projets et pour le coup, le banquier, il arrive avec ses outils, alors on est banque et assurance, on se veut de participer, de financer ces reprises et d'assurer et de protéger à la fois l'outil, les vignes et le dirigeant quand il va s'installer et pour le coup, on arrive en dernier et on arrive vers la fin, mais effectivement, une fois que le projet a été avancé, qu'il est aussi économiquement viable parce qu'effectivement, on ne pourra accompagner que des projets qui sont économiquement viables et donc du coup, tout ça, ça relève de tout un travail de processus, je dirais, de négociation entre un porteur de projet et un sédant sur lequel, à un moment donné, ils vont trouver un chemin commun. Merci. On va passer la parole, je vais peut-être nettoyer le micro, c'est malheureusement pour le moment. Donc on va passer la parole au crime mutuel et donc les mêmes questions que pour le cas des agricoles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel regard portait ce renouvellement des générationnels dans la filière éthicole et après, quels sont les outils que vous déployez pour faciliter ce renouvellement des générations ? Il est clair qu'au crédit mutuel, ça constitue un enjeu prioritaire. Le renouvellement des générations dans le monde agricole est la plus forte raison sur la viticulture puisque c'est le thème du débat. Le crédit mutuel vote et a voté récemment un plan de développement à l'horizon 2024 et c'est carrément inscrit que effectivement, la thématique renouvellement des générations s'est actée. C'est quelque chose qu'on comprend d'autres consciences et qui est pris à bras-le-corps. Dans la filière Viti, à compter de 2022, c'est un indicateur. On va créer une filière Viti spécifique. On va décorer le métier de la Viti de la grille et on va vraiment se spécifier sur ce secteur d'activité au niveau CMSO. donc Charente-Gironde et évidemment Dordogne. C'est quelque chose de vraiment très frégnant et dont on a conscience et ça fait des années qu'on accompagne le monde agricole et on va répondre à la présence sur ce sujet. Merci. On va laisser le mot de la fin aux jeunes agriculteurs, au président des jeunes agriculteurs. Dionne Testu, donc pour vous, on a parlé renouvellement de génération, donc ça vous parle parce que renouvellement de génération, indirectement, ça veut dire installation derrière. Donc allez-y, on laisse le mot pour la conclusion. Merci Pascal. Donc on est enchanté, jeunes agriculteurs, d'être partenaire de votre journée et d'autant plus de la conclure. Je pense qu'on a vu différents témoignages et on est ravis que les témoignages qui vous ont été apportés sont des membres des jeunes agriculteurs de la Dordogne. Je pense effectivement, comme il a été dit aujourd'hui, il y a un bel enjeu, un grand enjeu de transmission sur notre département où c'est qu'on voit qu'il y a des jeunes qui sont motivés à reprendre le flambeau de notre agriculture départementale et je pense que, comme on l'a dit aujourd'hui, les jeunes, on est motivés mais d'autant plus, il y a un travail qui est fait aujourd'hui grâce à des organisations de journée comme celle-là de la part du sédant quand la transmission est bien préparée et que le sédant, comme on l'a dit tout au long de la journée, a préparé sa transmission, c'est d'autant plus facile et attrayant pour les jeunes. Donc nous, en tant qu'agriculteurs, on est là pour épauler les nouveaux installés, répondre aux problématiques qu'on peut trouver durant le parcours à l'installation et on forme un groupe de jeunes agriculteurs de la Bordogne où c'est qu'on échange, qu'on crée des manifestations et je pense que c'est important quand on vient de prendre son activité de jeunes agriculteurs de ne pas rester la tête dans le guidon, travailler sur sa ferme, travailler faux, c'est une certitude, mais s'ouvrir aux autres agriculteurs du département, c'est important. Merci. Merci pour cette conclusion. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, il y a les stands, on va ouvrir les stands pendant trois quarts d'heure après pour rencontrer la MSA, rencontrer la SAFER, rencontrer les juristes de la Chambre d'agriculture ou de CR France. Donc, si vous avez des questions à poser aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas pu vous poser vos questions en titre personnel, c'est le moment où vous avez trois quarts d'heure, une heure pour rencontrer ces gens-là qui sont là pour répondre à vos questions. Et pareil à Bergerac, à Bergerac, c'est la même chose. Voilà. Donc, je voulais tous vous remercier aussi bien précédent qui avaient eu la gentillesse de venir à cette journée ou de me suivre par visio, mais aussi aux candidats. C'est une nouveauté. On a vu que du coup, ça a enrichi les débats. Ça a permis de confronter deux publics qui sont amenés demain à se rencontrer, à dialoguer pour assurer le renouvellement de l'agriculture l'entretien de nos paysages et l'économie de nos territoires. Merci.